Qu'est-ce que j'ai fait ? Pardon ! Qu'est-ce qu'il fait ? Y'a pas de TVA. Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a pas de TVA sur le stream, du coup il bug. Ikea, Youtube répond plus. T'as pas payé la TVA, c'est pour ça. C'est une catastrophe ! Pas de TVA sur l'écran ou pas du coup ? Je vous remets celui-là. Vas-y, vas-y, me remets. Allo ? Je t'entends plus du tout qu'elle rase. Et moi, on s'apprend ça, je parle ! C'est trop drôle, je le mets en image. Rase ? Mais c'est une bagrie ! Ça passe quoi ? Mon ordi est genouné ? Allo ? Allo ? Pourquoi on t'entend ? Allo ? Et pourquoi mon image, elle est dégueulasse ? Pourquoi tout est dégueulasse ? Ah, vous m'entendez ? Ah, c'est bon. Au moment d'un roh ! J'ai des mutes, il y a eu un énorme roh de fils de pute. Non, c'était un petit roh, c'était un petit roh. Bon bah, vas-y, on lance le live, tant pis. Oui bah, vas-y. Désolé, ça casse un peu l'ambiance. Mon image est dégueulasse. Alors sache que Milan trouve que c'est une mauvaise idée d'échanger les optiques et qu'en plus ça boke chez moi. Oui, j'ai parlé avec lui toute la nuit. Toute la journée, on a parlé que de caméras entre nous. On va s'envoyer des très beaux messages. Attends, je vais te lire 2-3 messages qu'on s'envoie avec Milan, pour que vous compreniez un peu le plaisir qu'on prend. On est d'accord ? Je suis en 720p, on est d'accord. Pour aucune raison. Il n'y avait pas de télé sur cette caméra. On est d'accord que ça va être trop bien le 1.8. En 1.8, c'est trop propre. 24-70, c'est large suffisant. Après, le Sigma est en 1.8, 18-35. Et le Sony, 2.8, 16-35. Le Sigma a l'air ouf pour le prix. C'est vrai, ça peut vraiment être très bien. Ah merde, par contre, le Sigma est pour les Asps et C. Ça risque de poser un problème. Oui, il va y avoir un crop dans l'image. Après, 2.8, c'est un très bien manqué. Qu'est-ce qui est des messages comme ça qu'on sent ? À l'égard, ça sera 24-105 avec un zoom autorisé à 2.8, mais ça n'existe pas. Et si ça n'existe, ça coûtera 6 000 balles. Ah. C'est la maladie mentale des Técos. Non mais, pourquoi moi je suis filmé ? Pourquoi moi je suis en qualité caméscope ? Mais c'est vrai ! Gros Dieu, il t'a appris. Mais attends, il t'a un scam là, Milan. Il t'a dit, tiens, prends la caméra. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il t'a fait une caméra Sony. Pourquoi ? Gros, j'ai rien touché, frère. Sony AVC, quoi. Pourquoi je suis en caméscope ? Regarde-moi, je suis en caméra HD, lunettes de soleil. Je vois le Tanda High qui réf... Milan, t'as changé un truc sur la caméra. Ah, je sais, OMG. Oh, il a fait... Oh... Explique, Milan. Parce que là, on ne peut pas se taper. Tourne le petit bouton en haut, la gauche. Ah, t'es pas en mode vidéo ? Il m'a enlevé. T'es pas en mode vidéo ? T'es en mode photo de con ? Ah, voilà ! Rase HD ! Voilà, on a ras HD. Oh ! Est-ce que l'autofocus va marcher maintenant ? Bah, après là, t'es focussé, là. Oui, t'es focussé. T'es focussé. Wow. Faut pas changer les boutons, Milan. Après, je suis perdu, hein. Allez, t'es coche, hein. Attends, t'es super fort cette fois-ci. Oh, putain. Attends, les gens, ça va ? Vous l'entendez bien ou pas ? Non, je crois que c'est pareil. Attends, parle. Oui, je parle. Il parle. Non, t'es plus fort que moi. Mais tu es un fils de pute. Mais gros, ce matin, t'es en mode... Je t'entends pas. Il y a pas la TVA sur ton son. On casse ! Il y a pas de TVA sur ton son. Son, il y a pas de TVA. Oh, la TVA, c'est... Il y a pas de TVA sur les croûtes fonées. Oh, la TVA, je crois que c'est mon bonheur dans la vie. Je suis huissier de justice. Il y a pas de TVA sur les croûtes fonées. Après, aujourd'hui, je suis content. J'ai envoyé un mail en disant, voilà, je pense que ça va nous coûter autant la station. Voici mes calculs absolument parfaits. J'ai envoyé un mail de huit kilomètres. Tout ça pour qu'on me dise, tu as oublié la taxe Saseb. Tu as oublié la Saseb. Est-ce qu'il y a la TVA sur la Saseb ? 2 000 euros de taxe. Oh non ! 2 000 euros en plus. Allez, bam, dans ton cul ! Ah ouais, c'est un vrai calcul. Il va falloir qu'on réfléchisse à tout. Oh ! En tout cas, soutenez-nous les gens, parce que ça coûte cher le Zawashow. Ah ouais ! Le Zawashow, ça va être bien, les gens. On est trop heureux, mais ça fera un trou, là. Au niveau des invités, on commence à être très heureux, là. On commence à être très heureux, là. Au niveau des invités, c'est trop bien. Mais alors, au niveau budget, on est dans une sauce. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y aura des flexeurs. Il faudra prendre des place flex. On est d'accord, les gens, que si on met des place flex, il y aura des flexeurs, et ça va permettre que le billet soit moins cher pour les autres. C'est pas mal, ça, non ? En fait, il y a deux solutions. Soit vous êtes des fils de putes, et on monte le prix du billet. Soit les gens qui ont de la thune, vous prenez des place flex, c'est qu'on laisse les billets normales pour les gens, normaux. Pour moi, ça coûte trop cher, le Zawa à chaud. Vas-y, allez vous faire en cul. Alors, en plus, les gens, dites-vous que, je le répète, le camembert, le fromage qu'il y a sur le Ulule de Usul, là, c'est un truc qui est très simplifié. Parce qu'on va pas se faire chier à mettre le budget prévisionnel de 12 pages Excel. Il y a pas de TVA sur les crowdfunding. Et ce qui est drôle, c'est que je me souviens que Lucie a dit... Après, là, peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui vont se poser la question de ça ou ça. Et j'ai fait, après, où ils seront deux ? Putain, si j'avais su tout internet, allez analyser ça en mode expert comptable. Il y a pas de TVA. Une fois, je mettra un document comptable. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'ils sont en mode, il manque de transparence. Alors qu'on est les seuls putains de fils de pute à mettre tout en transparence et qu'il y a même des best-of dédiés sur tout l'argent qu'on gagne. Non, mais frère, moi, ce que je trouve deep sur la réflexion des gens, c'est qu'ils sont en mode, ça pourrait être fait pour moins cher. Et moi, je suis en mode, oui, ça pourrait être fait pour moins cher. Non, mais attends. Non, même pas. Même pas. Même qualité pour moins cher, oui. Mais ça veut dire que les gens, ils se payent moins. Est-ce qu'ils ont vraiment le seum qu'il y ait des gens qui soient bien payés sur un projet ? Je comprends pas la réflexion. Ça veut dire, imaginons, on paierait pas les gens. Ils diraient, c'est des bâtards, ils paient les gens. Et là, on paie les gens pour qu'ils fassent un billet. Et du coup, on est des bâtards parce que c'est cher. Mais c'est une dinguerie. Moi, justement, moi, je trouve que c'est bien d'être là en mode, on va pouvoir vous payer. Déjà, moi, et ça, je vais le dire, parce que je sais que lui, il le dira jamais, il est trop humble pour ça. Mais Usul a été sous-payé toute sa vie, les gens. Ouais, moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai un tweet que j'ai envie de faire depuis trois jours. C'est des frères. Si vous saviez, Usul, il se fait niquer. Laissez-le prendre un billet une fois dans sa vie. Et même là, il prend même pas un billet de fou non plus. Mais genre, je sais pas. C'est grave, quoi. Il faut un billet correct par rapport à la notoriété qu'il a et le travail qu'il fait, quoi. En fait, Usul a la notoriété suffisante pour pouvoir payer un tarif correct. Pour une fois qu'il n'est pas salarié et mentale. Oui, c'est la moyenne basse. Ou alors, c'est les petits tarifs qu'on peut trouver à la télé. Bah, super. Justement, soyez heureux qu'Internet en est capable. Bah, oui. Moi, je trouve ça très bien de payer des gens au tarif télé. C'est très bien. Tant mieux. Genre, ça me paraît. Il y a un frérot. Alors, je ne vais peut-être pas dire son nom parce qu'il ne veut pas que je dise son nom. Mais il y a un frérot qui a travaillé à Webedia qui m'a envoyé des... qui a appelé des gens à Webedia et tout pour l'histoire d'Usul, qui m'a expliqué des choses. Alors, je raconterai à Usul. Je ne vais pas donner le détail de ce qu'il m'a dit. Mais Esso a ce frérot de toutes les infos qu'il a données. Et j'ai appris des trucs, du coup, sur Webedia. Bon, je pense qu'on ne récupérera pas la monétisation de cette chaîne, de ce que j'ai compris. C'est quasiment impossible. Donc, on va essayer de récupérer la chaîne Usul 2000. Il y a des gens qui savent comment faire des récupérations de mot de passe sur Google. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Peut-être qu'en prouvant notre identité. Peut-être qu'il y a un endroit pour ça. N'hésitez pas à m'envoyer un MP. Ça pourrait être utile. Parce que ça serait bien qu'on mette sur la même chaîne que mes chers contemporains, moi, je trouve, tu vois. Pour le teaser, ce n'est pas très grave. Mais ça, on va essayer, quoi. Les gens qui comparent à mes chers contemporains, mes chers contemporains, les gens, ils faisaient tout tout seuls. Il n'avait pas de musique originale. Il n'y avait pas de studio full équipé pour filmer des interviews. Et genre, au final, il y avait... C'était combien ? C'était 10 000 balles par épisode, il touchait ? Qui ? Usul, pour mes chers contemporains, je crois. Il était à 12 000 balles. Et c'était par épisode, sauf qu'il en faisait un tous les 6 mois. Par épisode, il en faisait un tous les 6 mois. Donc, en fait, ce n'était pas fou. Et surtout, il était tout seul. Il avait un illustrateur. Non, il avait un illustrateur. Il avait des co-auteurs. Je crois qu'il y avait Manu. Je crois qu'il y avait Charles. Manu, qui va être de retour sur Société. Et peut-être qu'il y avait d'autres... Je crois qu'il y avait un ingé son. Je ne suis pas sûr. Il faudra que vous demandiez précisément à Usul quand il va faire probablement des lives dans le mois. Vous me poserez les questions. Mais voilà, il avait quand même quelques personnes à qui il devait donner un peu d'argent. C'était un énorme crowdfunding à l'époque. Mais voilà, quoi. Non, mais c'est... Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve vraiment... Moi, je trouve ça bizarre que... En fait, et puis, il y a un truc aussi, c'est que... Il y a une convention collective, en fait, quand tu fais de l'audiovisuel. Et il y a un tarif... En fait, le salaire minimal, donc ce qui est le SMIC, ce que vous connaissez comme le SMIC, n'est pas pareil en fonction des postes. C'est-à-dire que le salaire minimal d'un réalisateur n'est pas la même chose que celui du monteur, qui n'est pas la même chose qu'un ingé son. Et ça a été bien évidemment négocié à la hausse pour les salariés. C'est-à-dire que c'est... Voilà, la convention collective, c'est entre employeurs et salariés. Et dans le monde de l'audiovisuel, les gens se sont battus pour être un peu mieux payés. Donc, c'est convention collective. Nous, on en dépend. On est à la convention collective, j'ai plus le 26-42, je crois, de films institutionnels et publicitaires. Et du coup, on doit payer les gens par rapport à ce barème. C'est le droit... C'est le code du travail. Moi, je trouve que... Je trouve fascinant de voir autant les droits tard qui critiquent ça, parce qu'on sait qu'ils ne veulent payer ni impôts, ni TVA, ni cotisations sociales. Mais de voir la gauche s'énerver et dire, moi, s'il y avait cet argent, on pourrait faire une mutuelle. Une mutuelle, déjà. À part les dents de rase, je ne vois pas ce qu'on peut payer avec 200 000 euros. Tu peux payer deux mâchoires de rase, je pense. Ouais, peut-être deux. Voilà, allez. Après, vous préférez que je m'achète des nouvelles dents avec l'argent du crowdfunding tous les jours. Moi, je suis ultra chaud. Je demande au comptable, je ne suis pas sûr que ce soit possible. On ne peut pas faire gros. Les dents, c'est de la représentation publique. On peut les passer en frais de société. Non, mais c'est une dingue. Non, mais en dehors de ça, non, mais frère, en dehors de ça, moi, je trouve que tu as grave raison de le rappeler. Mais même, imaginons, on paye plus cher que ce qu'on est obligé. Ben oui. Est-ce que vraiment, il y a un débat de dire les gens, ils prennent plus de thunes que d'habitude ? Est-ce qu'il y a vraiment un débat sur ça, genre ? Il y a vraiment un débat, ouais. Genre, les gens qui vont taffer et avoir un salaire stylé ? Genre, moi, je suis étonné. Non, mais en plus, c'est en mode sobriété. Je trouve ça bizarre. Sauf que ce qui me fait rire, c'est que sobriété, c'est sobre société. Dans le sens où, au final, ça va être des plans en face cam un peu stylés, des interviews, des illustrations, de la musique. Mais en fait, là où c'est sobre, c'est qu'on n'est pas en train de faire de la rotoscopie, de faire exploser des voitures, de prendre des billets d'avion pour aller dans le Kenza. Il n'y a rien de tout ça. C'est un truc qui va être tourné très localement. On va prendre un billet d'avion pour tourner un plan à l'autre bout du monde. Qui est déjà sur une économie de coûts en termes de tournage et tout. Donc, en fait, c'est sobre, mes chers contemporains. Après, oui, ça va être tourné en 4K parce qu'on a une caméra 4K qui nous est déjà utile pour le reste à Zawa Prod. Donc, on va l'utiliser, les caméras que vous voyez ici, celles que vous voyez au studio avec laquelle K100 on était tout à l'heure. Donc, oui, on ne va pas prendre une caméra moins bien alors qu'on a déjà des bonnes caméras qu'on a justement achetées pour plusieurs projets. Et, par contre, ce qui va, du coup, être bien payé, c'est le coût humain. C'est-à-dire qu'un illustrateur, une graphiste, ça se paye. Et si on peut les payer à un taux correct, je ne sais pas, moi, je suis halluciné même de voir des cons qui d'habitude se plaignent qu'on ne paye pas assez bien, tu sais, les graphistes ou ce genre de choses, c'est des métiers sous-estimés, nous mettre une balle. Tu es en mode, non, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Il faut décider un jour. En fait, il faut payer les gens mais pas les payer au final. C'est un scandale. Genre, c'est bon, la seule vérité, c'est que vous n'aimez pas Dany Raz ou que vous n'aimez pas Usul parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont énervés contre Usul, tu vois, et pas que contre nous et que ça vous dérange qu'il y ait du succès sur un projet pareil parce que la plupart des gens l'attendent, quoi. C'est assez... Tu sais, c'est... C'est en mode... Allo ? En fait, avec vous, vraiment... Et quand je vois ça, je comprends mieux pourquoi il y a plein de gauchistes qui aiment se mettre en assaut et bien exploiter les gens en bénévoles. Voilà aussi le pas cher. Voilà aussi le pas cher. Nous, on n'a pas choisi cette solution-là. Avec Raz, nous, le monde du travail, c'est un monde qui nous a dégoûtés, dont on a voulu sortir et c'est pour justement pouvoir se dire bah non, on ne va pas refaire la même chose, quoi. On va réfléchir intelligemment. Evidemment que c'est le web. Evidemment que c'est ridicule. 50 000 balles, ça reste tout petit, comme projet pour des documentaires de une heure, même un peu plus d'une heure. Connaissant Usul, ça risque de durer plus une heure que moi. On a regardé avec Milan, on a regardé avec Milan, 50 000 balles, c'est le budget de départ des télés locales mal foutues, tu vois. Genre, ça veut dire... Ah oui. Enfin, tu vois, genre... Non, mais c'est assez. Je ne sais pas quoi, les frères. Ça, c'est vraiment... Budget moyen, pardon. Mais après, mais en plus genre, même imaginons, genre, on fait un truc, genre Cali Internet avec des interviews bien filmées, une bonne musique et tout, machin. Et le budget, il part dans des salaires un peu élevés. Genre... Enfin, genre, je... Moi, je trouve qu'il faut défendre ça. Le fait de prendre des gens avec qui tu travailles et de les mettre bien. Genre, c'est... Genre, depuis quand ? C'est une honte. Moi, je suis... Je trouve que... Genre, tu vois, genre, c'est... Genre, parce que moi, le truc de dire... Parce que... Le truc de dire aussi, j'ai pas beaucoup de thunes. Et on fait des salaires minimums parce que je veux mettre de la thune dans la technique, parce que je veux un tel... Moi, je trouve que c'est légitime aussi, tu vois. Mais la réflexion qui pourrait être inverse de dire, j'ai plus de thunes qu'il en faut pour mes besoins techniques et je paye bien les gens, ça peut être une décision aussi, quoi. Et nous, je pense qu'en plus, ça va être un peu des deux, quoi. Ça veut dire que l'argent, ça veut dire que l'argent, il va permettre de pouvoir monter la qualité des trucs le maximum possible, tout en prenant pas des gens qu'on exploite pour payer ultra cher, tout ça, pour gratter de la thune, pour faire un truc de merde, quoi. Genre, enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve que... La réflexion est bizarre, quoi. Et surtout, le crowdfunding, qu'est-ce qu'il permet ? Le crowdfunding, il permet l'indépendance. On n'a pas allé voir... Alors, Usul n'a pas allé voir... D'ailleurs, il le dit lui-même, qu'il n'a pas allé même dans des médias traditionnels. C'est quand même une demande, je pense, de son public, notamment pour un mécher contemporain. On serait tous plus inquiets, je pense, si c'était pas fait en indépendant, tu vois. Ça évite de recourir à la publicité. Ce qui, je pense, pareil, serait quelque chose qui pourrait vous choquer si ça arrivait, tu vois. Ça permet aussi... Là, quelqu'un dit 3 000 personnes qui donnent. Là, on a plus de 3 000 personnes qui donnent. Alors, on va peut-être finir à 5 000, 6 000 personnes qui donnent. Sur les milliers de gens qui vont pouvoir avoir accès à ce contenu-là gratuitement, c'est assez extraordinaire, tu vois. Donc, en fait, je sais pas quoi. L'argent généré pour la vidéo, ça va être peanut. Je pense qu'en plus, on va juste mettre une publicité au début parce que je crois que YouTube, apparemment, il y a des bails au niveau du riche. Mais on va pas blinder ça de publicité. C'est pas l'État. C'est pas l'État. On va pas blinder ça de publicité. On va surtout pas laisser l'État publier la vidéo. Il y aura une pub au début, une pub à la fin et vous aurez le docu bien, bien, bien en étant tranquille, quoi. C'est l'État, vous aurez le pub toutes les 3 minutes, quoi. Donc, on va pas laisser faire. Oui, vous inquiétez pas, ça arrivera pas. Et surtout, on s'en fout, là. L'idée, c'est que ce soit un documentaire, quoi. Donc, voilà. Et si vous avez eu Bloc ou YouTube Premium, vous serez tranquille, de toute façon. Bon. Mais voilà, quoi. C'est... Non, mais c'est... C'est assez... Mais sauf qu'après, vous savez que... Enfin, il y a bien pire qu'Uzul dans ce monde en termes de sommes délirantes. Et en plus, c'est pas pour nourrir des gens. Et gros, moi, j'ai vu des projets de BD médiocre prendre autant de thunes, bref. Bah ouais, il y a moins de scandales. En fait, t'as moins de scandales quand t'as l'énième BD de droitard, stupide ou... Et pas que droitard, frère. Mais oui. Allez. Oui, non, mais c'est... Mais force. Et moi, en plus, moi, je suis en mode... Après, ayez la carrière d'Uzul. Passez 10, 15 ans de votre vie à faire des centaines de vidéos. Je sais même pas combien il y en a faites. Je pense que même lui, il n'y a pas le chiffre en tête. Ayez ce poids-là. Cette reconnaissance des gens dans... Qu'est-ce que vous avez apporté à la fois à la gauche, à la fois à la culture politique de tas de gens à travers les années. Cette exposition, cette violence subie. On rappelle qu'Uzul s'est fait attaquer sur les réseaux des tas de fois par l'extrême-droite jusque dans la vraie vie. Voilà. Enfin, toutes ces choses-là expliquent aussi l'attachement des gens à son contenu et pourquoi ils ont envie de le faire. Même moi, la démarche de me dire qu'on va pouvoir produire ça, c'est parce que ce contenu-là, le contenu d'Uzul, est un contenu qui m'a formé, qui m'a donné envie de faire des vidéos à mon tour. Même moi, dans mon... Et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui travaillent dans l'équipe. Jusqu'à, pour vous dire, jusqu'à la personne du Ulule avec qui j'ai discuté, qui à la fin m'a dit je suis... Bon, je sais, je le dis rarement, c'est peut-être en dehors du cas de Pro, mais je suis super contente, j'adore Usul. En fait, c'est pour ça, je pense que chaque personne qui taffe sur ce truc a envie aussi de taffer, bien taffer, parce que vous pensez à argent, mais il n'y a pas que l'argent. Les gens, OK, ils vont se prendre un beau billet, mais je pense qu'ils sont heureux de donner leur maximum parce qu'on va tous s'impliquer dans le projet, parce qu'on a envie que le truc soit chiadé parce que, vas-y, ça fait plaisir, quoi. Moi, il y a un dernier truc, après, je sais pas, peut-être tu voudras montrer le trait de l'autre, là. Mais moi, juste un dernier truc aussi, il y a une mécompréhension, des fois, je vois des gens aussi où ça débat beaucoup de la pertinence politique d'un point de vue révolutionnaire, voire soulèvement des masses, voire, tu vois, un truc très... des fois, en fait, je vois des discussions de gens qui discutent, on dirait qu'ils parlent presque d'un parti politique, tu vois, et de l'efficience politique en termes de soulèvement des masses. Les frères, c'est des docu de vulgarisation. Enfin, en fait, genre, désolé, mais qu'est-ce que vous avez... genre, personne n'a vendu la je sais pas combien dième internationale, genre là, on vend quatre épisodes d'un docu politique... Quatre à six. Quatre à six épisodes d'un docu politique de vulgarisation un peu bien réalisé avec des gens un peu bien payés, quoi. Genre, si vous attendez que ça soit un outil de propagande révolutionnaire qui met en branle la société, oui, non, ben, enfin, effectivement, genre, c'est... enfin, je sais pas quoi, genre, ça me paraît... En fait, je vois pas l'ordre de la discussion, tu vois. Genre, les frères, oui, genre, on n'a jamais prétendu créer un matériel qui servirait le soulèvement des masses, quoi. Genre, après, si t'attends ça de créateur de streamer internet... Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça va... Là, t'es dans l'une mécompranche. Là, t'es dans l'une mécompranche. Des jeunes, des moins jeunes qui vont relayer, qui vont s'intéresser, que ça va peut-être politiser certaines personnes, tu vois. Il y a un effet politique dans... documentaire, quoi. Genre, c'est... Après, oui, c'est limite, comme ça, son intérêt. Tu vois, genre, c'est... Lisez ça. Ah, c'est long, frère. Ah, brèche, frère. Non, non, c'est des gars qui débattent. Ah, ok. Ah, vas-y, on regardera peut-être après. Attends, ça a l'air rigolo. On regardera peut-être un peu après. Les meilleurs chers contemporains, c'est encore maté aujourd'hui. Bah ouais, par exemple, le salaire à vie. N'est-ce pas une idée qui a été immensément popularisée par la vidéo du ZUL ? Bien sûr que Bernard Friot est quelqu'un qui a produit masse de conférences, qui est présent depuis des années, qui a produit la théorie. Mais la vulgarisation du ZUL, je pense, a permis... Je me rappelle que ça débatait beaucoup revenu de base. et plein de gens se sont dit, non, la solution du salaire à vie, ça fait penser à un modèle de société qui est encore débattu aujourd'hui, qui fait encore rêver à gauche aujourd'hui. Je pense que cette vidéo a un impact. Moi, je me souviens très précisément que j'avais montré cette vidéo à mon père sur le salaire à vie. Il m'a dit, ah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc comme ça, de gauche. Une idée aussi forte, quelque chose qui me paraît bien, quoi. Quelque chose qui me paraît bien pensée, qui met le travail... Parce que mon père, c'est un gauchiste, mais c'est aussi un ouvrier. Donc, lui, le travail, pour lui, c'était important. Il fallait bien travailler dans la vie. Il fallait bien faire son travail. Et du coup, lui, il aimait bien. Il trouvait que cette vision-là, elle était bonne. Moi, je me souviens de ça. Je me souviens d'avoir eu des débats politiques avec mon daron. Je pense que je suis pas le seul. À mon avis, vous devez beaucoup avoir montré des contenus de ce type à vos parents parce que c'est plus facile de montrer un documentaire que de montrer un truc un peu trop internet à ses parents, quoi. Et ça aide les gens à réfléchir. Ça fait réfléchir. C'est dans la tagline. Après, si ton daron avait su que le plus haut de la grille de salaire de Frio, c'était son poste à lui, à Frio, c'était à dire prof d'université et que lui, globalement, il irait se faire foutre ton daron. Peut-être qu'il aurait changé d'avis. Mais ça, c'est de la faute musique. J'en ai pas parlé. Mais bref, ouais. Après, l'idée est belle. En vrai, ça fait réfléchir le salariat. Bien sûr, bien sûr. Absolument, tu vois. Non, mais bon, bref, dans tous les... Je sais pas. De toute façon, c'est clairement... T'en as certains. Ils cherchent vraiment la petite bête, quoi. Il y a aussi un truc qui m'énerve. C'est les gens qui vont dire leur expert comptable. J'aimerais bien savoir qui c'est. Vous insultez qui vous voulez, mais pas mon expert comptable. Déjà, c'est le best gars. Il faut savoir qu'il joue à Binding of Isaac, en général. Déjà. Ça, c'est le plaisir. Tu parles à ton comptable, tu vois, sur Discord. Je joue à Binding of Isaac. Moi, ça me rend trop... Il est trop sympa. Il est d'alès, comme mon père. Du coup, on a déjà discuté de ça. Je le kiffe. Et c'est le comptable de tas de gens, de tas de streamers, de tas... Il est grave compétent dans son domaine, dans la production audiovisuelle. En plus, des streamers, je pense que vous aimez bien, qui ont bonne réputation. Des vieux monsieur, par exemple. Donc vraiment, j'étais là, mais vous allez vous calmer 5 minutes, quoi. Genre, c'est... Vous vous prenez pour vous improviser, comme ça, des vies. Après, globalement, les gens sont contents. Le truc est turbo-financé. C'est stylé. Trop bien. Et puis, la vérité aussi, c'est Usul, s'ils chient un truc bien, les gens, ils diront que c'est bien. Voilà la vérité aussi. Et puis, à la fin, c'est sur le dos d'Usul. Vu la polémique, moi, je vous ferai, si vous voulez. En plus, je pense que ça gênera pas Usul. Parce que, pour le coup, pour les AWO, c'est un peu plus compliqué, parce que le cachet des artistes, moi, j'ai pas envie de le révéler. Parce que les artistes n'ont pas forcément envie de savoir combien. Et puis, après, ils négocient avec d'autres salles, avec d'autres... Peut-être que le prix qu'ils nous font à nous, il est un peu moins élevé qu'ils vont faire à d'autres. Voilà. Ou alors plus élevé. Non, non, ça va. Ils sont pas foutus nos gueules. Franchement, ils ont pas pensé. Donc, ça, je pourrais pas. Donc, je vous mettrais une fourchette. Peut-être que je le ferai, moi, en vous disant une fourchette. Pareil pour mes prestats et tout. Il y a des trucs que je peux pas trop révéler. Mais je vous ferai, par contre, si vous voulez, à la toute fin de société, je vous ferai peut-être un truc de voilà, ça a coûté à peu près combien, combien ça a fait en expliquant des choses, tout ce que je pourrais dire sans mettre des gens qui n'ont pas envie. Parce qu'il y a des professionnels qui veulent pas dire leur prix parce qu'ils sont en mode frère, pour vous, on fait moins cher, mais derrière moi, je vais facturer un canal. Et s'il y a un petit malin de canal qui a vu ton live, il va me dire ouais, mais comment ça se fait qu'à eux, tu leur as fait ce prix-là ? Donc voilà. Moi, j'ai déjà eu ce genre de problème en leur disant est-ce que je peux en parler en live ? Ils m'ont fait calme-toi. Ah non. Là, je t'ai fait un prix frère. Voilà, je tiens à garder ce qu'il y a de confiance. Donc il y a des choses comme ça, quoi. Donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui a dit si c'est bien, vous serez pas pas cités, si c'est nul, ça sera de votre faute. C'est réel ça. Et c'est pour ça, Usul, il a intérêt de ne faire rien. Moi, c'est le seul truc qui me stresse. Moi, je suis en mode Usul, faut pas que tu trop là. Ça se voit, mais gros, ça le stresse aussi. c'est autant d'argent, ça prend une fois qu'il le fait. Moi, j'ai confiance de fou. C'est pas comme si c'était un scammeur. Il met pas du tout la pression. Moi, je mets un peu la pression, moi. Moi, je la mets un tout petit peu, parce que ça va nous retomber dessus après. Non, mais j'ai aucun doute, il va faire un truc bien, les gens. Ça va être très bien. Et puis il n'y a pas qu'Uzul, il y a Manu, il y a Lumi, qui vont écrire l'épisode. Comment il va gérer ses équipes ? Voilà. Qui vont aussi écrire cet épisode. Vous avez mis 100% du budget dans les DJ sets de rase. Pour Zawashow, je peux vous dire mon cas chez moi, si vous voulez pour Zawashow. Vas-y, dis-le. Zéro. Laissez-moi jouer et donne la musique. Je le fais gratuit. C'est vrai que t'es pas le plus cher du bannier. Tu me donnes une platine et un endroit avec des gens qui dansent. Je le fais gratuit. Ceux qui sont chers au final, c'est les rappeurs. Ah ouais, les rappeurs. Après, en même temps, bon, ça étonne qui ? Tu as spoil que ça serait des rappeurs. On ne s'en doutait pas du tout Dany. Il y a des rappeurs, mais il n'y a pas que des rappeurs. Tu as spoil. Je ne pensais pas qu'il y aurait des rappeurs à une soirée de Dany Erase. Je suis très étonné. PNL. Ah ouais, PNL, ils sont chers, putain. PNL, c'est cher, ouais. Ouais. Billet à 450 euros, du coup. Juste pour payer PNL, quoi. Ah ouais. Non mais enfin, bon, ça va être très bien tout ça. Mais bref, ouais. Et ouais, mais c'est... Et surtout que ça débat... Encore ! Encore ! Et t'es là, mais c'est... Ils vont se calmer. C'est une folie. Il faut attendre le prochain dièse. Genre 3 jours. 3 jours sur un ça. Un projet qui est quand même globalement positif. Tu vois, c'est... Non mais c'est... Oui. C'est un peu fascinant. Moi, je pensais que ça se calmerait. Je me suis bossé le dimanche qui m'on s'ennuie. Ah putain, Maxime, c'est moi qui ai... Je vais envoyer un message maintenant. Ou je le ferai après. Homophones. Homophones anti-cellus, tu rien moutes à le genre. Mascul. Peut-être demain, ça se trouve. Ça sera soit ce soir, soit demain. Il faut que je les demande à quelqu'un. Mais oui, je t'oublie pas. Et regardez, je sais que grâce à toi, ça te plaît pas ? Parce que c'est ton ennemi mortel. C'est pas mon ennemi mortel ! C'est pas mon ennemi mortel ! C'est juste que demain, il va faire un trade pour dire l'inverse, c'est tout. Moi, j'ai été content de voir ça. Nicolas Framon, qui, vous le savez, il y a eu même parfois des désaccords, mais qui a dit, si votre truc, c'est de taper dès que possible sur le peu de figures et producteurs médiatiques de notre camp politique, faites attention quand même, ça fatigue et ça use. Elle et il pourraient décider de tout plaquer et on perdra un canal de diffusion. Alors, moi, je tenais à montrer ça pour préciser une chose. C'est que nous, pour qu'on décide de tout plaquer, on est plus solides que ça déjà. Ah ouais ! Mais par contre, en vrai, moi, là, ce que j'ai envie d'insister, c'est que nous, on s'en fout. Que ce soit, je pense même pour Usul ou d'autres, nous, ça y est, on sait ce que c'est la critique, on y est habitués, on sait que ça fait partie du rôle, c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie des choses, y'a pas de soucis. Moi, là où j'ai envie de parler, c'est le nombre de gens autour de moi, et là, en plus, hier, j'ai vu pas mal de gens aussi en soirée, pas mal d'amis et tout, le nombre de gens aussi qui me disent que ça les dégoûte, que ça les décourage de faire des choses. En fait, tu vois, au-delà de nous, genre, même si vous nous aimez pas, si vous voulez créer des safe space à gauche d'expression ou quoi, mais là, les gens, ils voient ça, putain, j'ai la flemme de faire des trucs, parce que je vais faire un truc, ça va un peu marcher, et je vais me prendre tout dans la gueule, quoi. Donc c'est pas tant que ça fatigue, genre, déjà, les gens qui sont en place, bien sûr que ça nous fatigue un petit peu, mais c'est aussi que je pense que ça dégoûte des gens, quoi, de se dire, putain, voilà, l'engagement politique, ça mène à juste à ça, quoi. Tu vois, qu'il y a des critiques internes, et tout ça fait partie, moi, je trouve, de la vie militante, il faut s'habituer à ça, tu vois, au fait, qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des gens, ils vont se dire, non, t'as tort, qu'il y a des anarchistes, des communistes, des sosdèmes, des gens, enfin, voilà, qui vont pas être d'accord les uns avec les autres, mais je pense qu'il y a plein de gens, à mon avis, extérieurs à ça, qui se disent, oh, oh, vraiment, c'est, genre, et c'est ça qui est dommage, tu vois. J'essaye d'avoir le principe d'accorder le bénéfice du doute aux gens qui font du bon boulot depuis des années, le financement participatif semble peut-être élevé, mais j'en ai peut-être croire, je ne fais pas tout ça pour l'argent, enfin bon, après, il fait aussi ça pour vivre, il y a quand même un petit peu... Non mais, c'est ça, c'est que, enfin, moi, je suis choqué de ça, quoi. Le fait que Usul ne doit pas être bien payé. Il va réaliser, écrire, monter tout un projet avec des gens en qui il a confiance, avec une équipe réduite pour faire un truc le plus qualité possible, ultra ambitieux, il ne faut pas qu'il prenne un billet. Je ne comprends pas cette réflexion. Ça, je suis... Je suis hyper choqué, quoi. De même, j'ai des divergences de style avec Daniel Eras, mais je ne vois pas l'intérêt de sous-entendre tout ce qu'il leur est reproché. C'est vrai que je ne mettrais pas sa veste adidas rouge. Ce n'est pas clair, du coup, sur ce réseau. Après, quand je vois ça, je me dis, ah ouais, j'avais oublié ces débats-là. On oublie à chaque fois. Bref, ce n'est pas parce que les gens sont connus qu'on peut abolir toute bienveillance. Alors, mascu et rouge-brun sont des accusations qui nécessitent un peu de détails si ce n'est pas trop demandé. Les rouges-bruns, c'est les gars comme Michéa qui disent tout ce qui ne concerne pas la lutte des classes et de la diversion néolibérale, pour rappel. C'est vrai que nous, en plus, il n'y a que la lutte des classes qui nous intéresse, quoi. Il suffit de regarder l'équipe, hein. Oh, frère. Ils sont transphobes, LGBTphobes. Ils ne connaissent pas les LGBT. Il n'y a aucun LGBT dans leur public. Il n'y a aucun LGBT à Zawapron. C'est une folie, hein. Rester sur le boys club. C'est une folie. Mais ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait plaisir. Mais bref, ouais. Il y a plein de gens, on a vu plein de gens soutenir, évidemment. Il y a plus de gens, on rappelle, 95% des gens sont heureux et les 5% sont quasiment exclusivement sur Twitter. Il n'y a aucun hétéro. Arrêtez, on a pris Wissam pour ça. On a Wissam qui est hétérosexuel, on a Milan et on a Tobilofi qui sont hétéros. C'est vrai. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Genre, on a 3 hétéros sur... On a la moitié. Ah, peut-être, non. Ouais. Ouais, parce que l'Étar pas hétéro. Il y a beaucoup d'hétéros. L'Étar pas hétéro. Toi pas hétéro. Cassandre pas hétéro. Moi pas hétéro. Et Kat pas hétéro. Moufette pas hétéro. Après Moufette, elle n'est pas encore à savoir prod. Est-ce qu'on peut la compter ? Bah si, en graphiste. Ah oui, c'est vrai. Elle n'est pas en tant que streameuse encore. Oui, c'est vrai. On va réfléchir à faire des projets plus tard ensemble. Oui. Oui, projet... Oh, tu sais que c'est l'un des projets qui me fait le plus bander. Bref, j'ai trop envie de le leak, mais bref, j'ai pas le leak. Mais moi, c'est un des projets qui me fait le plus bander. Donc ça fait... Dani, tu ne vais pas redevenir hétéro. Ah oui, oui, moi si, je suis re-hétéro, mais... Non, non, bah vas-y, toi, on te met dans les hétéros, alors. Ouais, let's go ! L'Étar est pas hétéro. Mais vous avez vu l'Étar, évidemment qu'il est pas hétéro. Bah, vous rigolez ou quoi ? L'Étar... C'est grave. Mais en plus, l'Étar a déjà dit. Non, en plus, je suis désolé, mais votre guédard... Votre guédard est éclaté au sol, hein ? Waouh, waouh... C'est vraiment un petit deb de province, insupportable, donneur de leçons. Genre, ça se voit tout de suite, quoi. Bah oui. Genre, ouvrez les yeux, quoi. Il y a, ce n'est pas un Zawapron, on ne répondra pas à la question. Bizarre. De quoi bizarre ? Non, l'avis des gens, c'est tout. Badmulch vous a défend... Bah, Badmulch a dit, bah, ça peut être bien. Et faudra juger l'épisode, et j'étais là, oui. Avis basé. L'Étar est vraiment gay ou troll, je crois, il est bi, les gens. No troll, no troll. Je l'ai outé, non, je crois qu'il s'en brûle. D'ailleurs, je sais qu'il s'en brûle. Non, mais Iliès, il n'y a pas de bail, les gens, c'est pour rigoler, les gens. Oui, c'est pour rigoler, les gens, c'est pour l'embêter, que je dis ça. Mais bref, ouais. On ne va pas commencer à parler d'Iliès, de ses histoires. Mais non, mais arrête de dire ça, les gens, ils vont être là. Oh, ça veut dire qu'il est gay. Mais non, mais non. Pas du tout. C'est juste que moi, je ne peux pas taper sur Iliès, parce qu'Iliès, c'est des choses aussi. Donc, on est en bro de... On n'a pas le droit. Sinon, il va lancer un stream, il va dire, je vais dire la vérité sur Dany. Mais bref, ouais. Non, mais bon, elle a beaucoup de plaisir dans tous les cas. Alors, attends, c'est quoi ça ? Waouh, le site est blanc. En gros, les gens, ils disent, ah, est-ce qu'ils sont en train de devenir de droite ? Et il y a Bégaudo à un moment qui dit, oh, moi, je ne pense pas qu'ils deviennent de droite. C'est juste qu'ils ont arrêté de lire, de travailler, du coup, ils tournent en boucle. Voilà. Salut à tous. Ah ouais ? Ouais. Non seulement, ce n'est plus très frais, mais ça sent un peu le rance. Ah ouais ! Et il a dit ça ? Attends, c'est où qu'il a répondu, François ? Descends, descends. Carton de lait, tocard, blop. Je trouve le propos de blop très articulé. Je n'ai pas d'avis intéressant sur Danny Razor Business. On verra la suite. J'aurais juste une inquiétude de Boomer. Il ne travaille pas assez dans le dur. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas ou plus. Ah bon ? Ah bon ? Source. Source ? Non, mais ça y est, on n'a pas maté son docu parce qu'il était long pour un react. Alors qu'en plus ce docu nous intéresse et qu'on l'a regardé après. Déjà. Ah ouais. Donc ça, déjà, ça sait pourquoi. Et ensuite, on lit. Genre, wesh. Gros, tu sais ce que je... Ça fait deux ans et demi de décrire un truc. En plus, je lui ai dit à Abbé Godot que je décrivais un truc. Vas-y, vas-y. Moi, je suis en train de finir Histoire de la folie que je n'ai jamais réussi à finir. Bah, je me rappelle pourquoi je n'ai pas réussi à le finir. Insupportable. Après, il y a des passages trop intéressants, mais il y a des moments chiants, alambiqués, vraiment. Foucault à paraître homosexuel, c'est horrible. Attends, le pire, c'est Jung, gros. Quand tu lis Jung, c'est vraiment Jung. Alors voilà, je vais développer... Wissam dit la même chose de vous. 25 pages. Non, mais après, Wissam, il nous croit de permanence. Et puis, c'est juste que Wissam, par contre, il lit 14 livres par jour aussi. Oui, mais après, on ne lit pas autant que Wissam, oui. Mais après, Wissam, il ne lit que des livres sur l'islam et le communisme. Oui, après, demander à Wissam de parler de manga ou de jeux vidéo ou de cinéma, vous allez voir. Ça ne va pas parce que la culture... Ah si, il parle de cinéma, mets le clip que je t'ai envoyé. Là, on a été mauvaises langues. Regarde sa culture cinéma, frère. Très important que tu mettes le clip maintenant. Quel clip ? Que je t'ai envoyé en MP. Regarde la culture cinéma de Wissam. À 75 000 euros ? Le documentaire ? Le documentaire ? Donnez-moi la moitié. Je vous fais d'une 3. Et je fais moi-même tous les rôles. Je fais même le vert. Vas-y, on va le faire. Heureusement qu'on a des gens qui lisent à Zavoie Prod. Regarde ce qu'il va faire là. Son gros crâne ! Non mais c'est trop. À 75 000. C'est trop. Un clip exceptionnel. C'est trop quoi. Je ne les vois pas rester en place 1h30 pour mater un film. Mais vous avez vu, c'est une dinguerie. On n'a pas à regarder. En plus, c'est un réac. Combien de vidéos longues, on n'a pas fini ? Parce que dans le réac, tu ne peux pas regarder un truc trop long. Non mais frère, c'est... Il croit qu'on ne peut pas mater des films ? Frère. Surtout que moi, en plus, je ne mate que des trucs tout le temps. Des trucs bien longs. Par exemple, hier, j'ai maté un truc de 2h30 sur l'histoire des Yakuza. Qui, par ailleurs, étaient un peu éclatés. Mais genre... J'étais en mode, on pourrait mater ça en live. Et après, j'ai mis le truc et j'étais en mode, bah non, c'est chiant. Genre, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ce que tu regardes en live et ce que tu regardes chez toi. Mais vraiment, les clichés de bégodos. Mais dans leur tête, on a 4h d'activité intellectuelle, c'est en live. Oui. Je trouve ça trop bizarre. Genre, on dirait qu'on n'a pas de vie à côté de ça. Genre, c'est celui de Arte qui vient de sortir des gens. En vrai, il n'est pas incroyable. Moi, bégodos, je l'aime beaucoup et tout. Mais là, je trouve qu'il s'est beaucoup trop vexé. Pour une vidéo, on l'a défendu. En plus, c'est assez... Il y a des petits problèmes d'ego. Dans ma tête, vous mettez en pause les films toutes les 30 secondes pour les commenter même quand vous êtes seul. Mais oui, mais c'est... Ah non, moi, je ne fais pas ça. Je regarde le truc, je suis bien concentré. J'adore ça en plus. Et justement, moi, genre, à l'époque, avant de stream, j'avais plus tendance, des fois, à passer des mois entiers, à m'abrutir sur LOL et à regarder des animés de sport en boucle. Et justement, genre, depuis les streams, je trouve que, justement, même... Des fois, je trouve que je n'ai pas le temps de mater ou de bouquiner autant de trucs que je le voudrais, etc. Par exemple, genre, pour ça, avant, moi, je lisais tous les webtoons, tous les scans qui sortaient. Genre, ça, j'ai arrêté parce que sinon, je ne ferais que ça, quoi. Et ça veut dire que mater des films un peu basés, un peu cool, des trucs un peu... des docu... Moi, je mate plein de docu, des trucs un peu vénères, des trucs longs. Vraiment, des trucs casse-couilles de ouf. On les mettrait en live, on serait en train de hurler avec Danny, mais c'est de la merde. Et moi, quand je suis tout seul, je les mate avec plaisir, quoi. Genre, du coup, moi, limite, ce que j'ai arrêté de faire, c'est les trucs qui me divertissaient, c'est-à-dire les animés de sport, les trucs... Genre, ça, limite, moi, ça me fait chier de moins lire même la BD. J'ai totalement arrêté la BD à cause de ça, parce qu'en fait, si je lis des BD, c'est mort. Après, tu lis beaucoup de webtoons, tu lis beaucoup de trucs encore. Gros, je lis des webtoons dans le métro, maintenant. C'est le seul endroit où je lis mes webtoons, mais genre, j'ai trois webtoons que je suis. Genre, tu ne fais pas semblant à ce que tu demandes à Cassandre de lire pour toi. Ah ouais, non, mais je comprends. En fait, c'est comme les litres d'eau ou quoi ? Genre, vous êtes là... Oh oui. Le reste n'a jamais lu un livre. Il est bête. Il n'a pas de sévère. Non, mais attends. Mais en plus, il y a deux choses qui sont dites. C'est le truc côté éditorial. Oui, nous, on n'a jamais caché que l'exercice du streaming et de la régularité dans le streaming impose un côté commentaire du commentaire, éditorialiste, réaction à l'actualité. D'ailleurs, pour pallier à ça, c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des Zawa Shows ou le plateau Zawa Hebdo pour aussi avoir des émissions régulières, mais plus travaillées, avec un peu plus de préparation parce que quand tu as des invités, tu t'intéresses à ce qu'ils font, tu lis ce qu'ils font, tu regardes ce qu'ils font, tu écoutes ce qu'ils font et tu fais en sorte après de pouvoir les interroger sur ça. Et en plus de ça, c'est pour ça qu'on a volonté de produire aussi des vidéos, que ce soit avec Usul, que ce soit avec Arcade, que ce soit avec Assam, que ce soit avec Wissam, pour pouvoir aussi proposer du contenu intellectuel qui, lui, s'écrit dans le temps, qui prend du temps à être fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu as l'alliance de Twitch d'une part et l'alliance de la vidéo d'autre part. Après, il y a aussi un temps incompressible qu'on passe maintenant à produire tout ça. Et ça, forcément, ça fait qu'on va avoir moins de temps, nous, avec Raz, pour faire des vidéos. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le live et la production en ce moment. C'est sur ça principalement qu'on travaille. Mais après, moi, ce qui m'énerve, c'est de limiter l'intelligence à la lecture. Qu'est-ce que c'est que cette take catastrophique ? Parce que l'intelligence, c'est aussi pourquoi pas l'humour ? Savoir être drôle, se remettre en question sur comment être drôle, comment construire du contenu rigolo, comment divertir les gens. On pense qu'on est une passerelle, justement, qui peuvent mener à Wissam ou Cassandre ou à des tunnels plus longs. Parce que nous aussi, on en a des tunnels plus longs, même dans nos propres lives, tu vois. Et aussi, c'est réduire la culture à la lecture. Alors là, par contre, François Bégaudeau, ça fait combien de temps qu'il ne s'intéresse plus à la musique ? Qu'il est complètement dépassé par ce qui se passe en bande dessinée, ce qui se passe en musique ? À BD, peut-être qu'il suit. En musique, par contre, je pense que... Cinéma, c'est sûr qu'il suit. Moi, son podcast, j'adore l'écouter. BD, peut-être qu'il suit, parce qu'il dit beaucoup, tu vois. Bah oui. Mais en musique, c'est sûr qu'il a décroché ça. Alors que moi, je peux parler avec lui de la scène punk recaine des années... Enfin, 70, début 80. Je peux parler du punk anglais et des différences. Bah oui, bien sûr. Entre... Est-ce que c'est mieux New York Dolls que les Sex Pistols ? Après, il parle pas de culture, mais de politique. Un peu. Bah si, il dit, ils peuvent pas se poser pour mater un film. Et le propos de départ, c'est qu'on lit plus, quoi. Et c'est qu'ils ne lisent pas ou plus. Là, c'est quand même écrit en gros. Donc, c'est pour ça aussi. Genre, t'es en mode OK, d'accord, oui. Mais surtout, nous, on essaye de s'intéresser à tous ces domaines et de rester... Non, mais après... Non, mais on essaye de rester hyper vieux. En plus, c'est littéralement notre métier de nous... C'est pour ça qu'on l'a fait. C'est parce qu'on adore ça. C'est notre passion de nous intéresser à tout. Et d'essayer d'aller chercher un bijou comme Théodora, pour moi, ça a autant de sens que d'essayer de comprendre et d'aller se renseigner de... Tiens, qu'est-ce qui se passe en Palestine pour pouvoir aussi en parler ? En fait, c'est ça. C'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a aussi tout ce qui est s'intéresser aux contenus des autres. Moi, par exemple, en cinéma, j'écoute le podcast de Bé Godot. Je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Tu vois, c'est pas le seul podcast que j'écoute sur le cinéma. J'écoute des trucs sur le jeu vidéo. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment un truc. T'es en mode. Pour moi, ça pue le mépris. Et tout ça parce que... Rappelle, il s'est énervé de nous envoyer un message. Donc, je sais qu'il s'est énervé. Il s'est énervé parce qu'on n'a pas maté en entier son truc et qu'il n'a pas voulu regarder la vidéo en disant, je ne regarderai pas la vidéo. Je crois qu'il est incapable de se poser en 15 minutes dans une vidéo qui va le titiller un peu. C'est ça, le problème des Bé Godot aussi, en vrai. Tu vois ? Et c'est pas qu'il est con. C'est juste que son égo énorme l'empêche des fois de dépasser le truc, quoi. Et c'est dommage parce que moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Et c'est ce qu'on aime en plus avec Bé Godot, c'est que nous, on se dit, c'est pas infragile. On peut se taper des barres. C'était quand on est allé à PDH, on a pu se titiller les uns les autres. C'était super marrant. Tout le monde était content. Mais de toute façon, le connaissant, je pense que dans six mois, il va dire, oui, et puis on sera heureux, quoi. Tu vois ? Moi, j'ai envie de débattre avec Bé Godot de l'impact du streaming sur le rap français et de la transformation de la nouvelle vague, de la vision du rap, de la production dans la nouvelle vague du rap français. À son avis, est-ce que Nesbile, c'est vraiment un roi sans couronne ou il a eu la carrière qu'il méritait ? Ah, ça serait bien, ça, comme débat. Je sais pas s'il a la culture. Mais je pense qu'on va inviter Mehdi Maisy pour parler de ça plutôt que François Bé Godot. Non, mais après, en vrai, en vrai, moi, je comprends son inquiétude, tu vois. C'est un prof aussi. Voilà la vérité. Remarque de prof, ça. T'as vexé le prof et le prof dit, tu lis pas assez. Tu vas voir. Tu vas mal finir avec tout ça. Parce que c'est pas un peu de droite, le dépris de classe. Comme inquiétude de boomer. Mais oui. Non, mais on a le droit de rigoler. Oh là là. Oh là là. Je suis pas sûr que tu veux débattre Nouvelle Vague avec lui. Je crois que tu t'as pas compris. Je parlais pas de la Nouvelle Vague du cinéma français. Je parlais de la New Wave. Ça existe pas la New Wave. On s'en branle de ce type. Mais non, il est cool. Mais non, on s'en branle pas. Mais on est heureux. Il nous démonte pas dans son commentaire non plus. On a envie de se plaindre. C'est horrible. On a pas le droit de se plaindre. On a pas le droit de se plaindre. C'est rigolo de discuter de ça. On a pas le droit de se plaindre. C'est horrible. On a jamais le droit. C'est notre vie de se plaindre et d'être des... On a plus le droit. C'est interdit dans nos vies maintenant. On a plus le droit, ça y est, on peut pas. On est trop des Willows. On peut plus répondre aux critiques. Moi, je suis heureux qu'on soit des Willows. Tu te rappelles ? Ça, c'était ce que je te disais à l'époque. Quand je te disais là, on nous traite d'être des parasites. Parce qu'à l'époque, vu qu'on était sur le logement, tout le monde nous traitait de parasites sur Internet. Et je disais, j'ai trop hâte du moment, on nous dira qu'on est des bourgeois de droite. Parce que ça veut dire qu'on sera riche. Et donc moi, je préfère me faire insulter de bourgeois de droite parce que c'est d'ailleurs que j'ai de l'argent et me faire traiter de parasites parce que c'est d'ailleurs j'en ai pas. Quitte à se faire insulter sur Internet, honnêtement, vaut mieux que ce soit ça, non ? Ah ouais, tous les jours. Et après, regardez à la fin, il dit en plus, leur éventuel glissement à droite tient peut-être à cela, des mots sur des mots sur des mots qui ont vu l'ours. Reste la grosse qualité de ce défaut, leur verbe, leur bagout, qui vaut le détour à lui seul. Voilà, vous voyez bien que c'est pas non plus la guerre. Mais on a le droit de se reprocher des choses. Non mais la vérité, c'est qu'au moins Bégoé, il dira pas Harry, il m'a harcelé sur leur live. Moi, on peut se plaindre, quoi. Oui, c'est ça. Et nous, on va dire, il nous harcèle sur son blog. Il nous harcèle sur son blog. Mais oui, mais c'est du plaisir, au final, tout ça. Puis c'est cool, moi, je trouve que c'est cool, quoi. Danira, ils sont sexy dans le sens où le jeune stadin pas très politisé qui écoute du rap mate des animés et fume un peu de shit. Ouah, le mépris, mes frères. Le moment où j'ai lu plus de trucs intellos, où j'ai le plus maté des films qui font bander Bégo d'eau, c'est quand j'étais au Terminali dans la drogue. Genre le truc du mépris des drogués qui se cultiveraient pas. Mais justement, moi, j'avais un rapport... Je connais trop de gens qui sont comme ça, des gens qui se turbo-défoncent. Et en plus, je suis sûr que même Bégo d'eau, il trouverait ça. Il y a des gens, ils se défoncent, ils sont turbo-cultivés. Il y a des gens, ils se défoncent, c'est des teubés qui regardent Anouna. Frères, c'est quoi ce cliché ? Et t'as des gens qui se défoncent zéro, qui regardent Anouna. Oui, voilà, voilà, voilà. Il y en a quand même les petits Africains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Augustin Trapenard bédave en lisant ? Bah oui. Et puis Baudelaire... Est-ce que Baudelaire, il n'a pas bien Bédave pour pouvoir écrire sa poésie ? Les paradis artificiels, t'écris ça sans avoir bédavé ? Après, mon avis s'arrête où je pense que tu mets Baudelaire sous trois fois filtré, ça devient un rappeur bête qui écrit tout le temps la même chose sur des prods médiocres. Elle capote. Est-ce que Baudelaire a fait des concerts en pharmacie ? Est-ce qu'il a fait une tournée de concerts en pharmacie ? Je suis passionné. Après, elle capote, frère, je crois que c'est le seul gars qui sait écrire sous trois fois filtré. Voilà ma théorie du complot. Oui, c'est vrai. Genre... Mais après, tant qu'ils font de la bonne musique... Non mais oui, non mais je rigole. Puis c'est ça aussi, tu sais, mais en fait, vraiment, comme ça après on va pouvoir regarder le vu, mais moi, il y a un truc, que ce soit là, parce que là c'est pour nous défendre ce commentaire en vrai et dire ah non mais leur côté divertissant, je vois souvent qu'il y a le débat sur notre ton où tu vas avoir des gens qui vont dire qu'on est complètement con, qu'on utilise des insultes, que ça va pas, comment on parle, que c'est pas comme ça qu'on devrait être à gauche, etc. Comme des gens qui vont nous défendre en disant mais non, c'est parfait, ça attire les normies, ça attire un public plus large. Mais en fait, moi, quand je vois ça, à chaque fois, je suis en mode, mais vous vous rendez compte que tout ça, ça sointe le mépris de classe et que ça sointe vraiment genre... C'est dégueulasse de parler comme ça des gens en plus dans notre public. Dans notre public, justement, il y a Bé Godot. Il est là, il nous écoute. Tu vois, il y a des intellectuels, il y a des écrivains, il y a des réalisateurs, des réalisatrices, il y a des gens qui dessinent, qui font de la musique, il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui sont à RSA, mais pour autant, ils peuvent être aussi particulièrement intelligents. En fait, j'ai l'impression que genre, on dirait qu'on est les teubés absolus d'Internet juste parce qu'il y a trois gros mots. Mais vraiment, mais sortez dehors ! Sortez dehors ! Les gens ne parlent pas comme... On est des intellos ! On est des intellos ! On parle comme des intellos ! Même nos blagues sont des blagues d'intellos ! Sérieux ? Il suffit de voir les gens qu'on connaît qui ne sont pas dans ces balles-là, qui sont en mode « Oh, mais moi, je vous kiffe ! » Après, vos lives, les frères... Ça se branle un peu ! C'est de la folie, quoi ! Et puis l'humour, moi, je trouve que justement, avoir un petit ton universitaire, écrire comme à l'école, c'est pas être intelligent ! C'est pas être intelligent ! Savoir varier les registres, pouvoir passer d'un sujet à l'autre, ça, c'est déjà un peu plus... Ça vous atteint ? Ça nous casse les couilles ! On a le droit d'avoir le seum ! On a le droit de se plaindre un peu ! Oh, c'est une dinguerie ! Ça vous attend ! Non mais surtout, moi, en vrai, c'est même pas genre moi ! Moi, je m'en branle ! Moi, je me sens... Je me dis pas... J'ai besoin de me faire rassurer que je suis intelligent ! Je m'en bats les couilles ! J'ai fait... On sait qu'on est intelligent ! On est numéro un sur tous les sites de crowdfunding ! Bien sûr qu'on est intelligent ! J'ai pas besoin d'être rassuré ! Mais moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est par rapport au public ! C'est le mépris envers le public ! C'est vraiment... Moi, ça, ça me rend fou ! C'est que t'es en mode... Je vois les gens, moi, je vous crois souvent... Alors, il y a quelques-uns, la lumière est pas à tous les étages ! C'est vrai ! Mais globalement... J'ai un mot notamment ! Non, je dirais pas de nom ! Globalement, c'est une dinguerie ! Genre, je trouve que c'est d'un mépris ! Tu sais ? Genre... Et eux, ça veut dire quoi d'eux ? Leur arrogance, quoi ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Eux, ils croient vraiment les rois du monde ! Vraiment, c'est... Les rois du monde, machin, oui ! Mais bref, ouais ! C'est hallucinant ! Enfin bref, voilà ! Bon, vas-y, on va commenter le vu et dire des trucs pas intéressants ! Let's go ! Voilà, on va commenter du commentaire, du commentaire ! Raz, il est vraiment bête ! Raz, il croit que c'est 50 000 ! Il a fait un TikTok rigolo ! Euh, oui ! Je vous défends ! Oui, bon, le chat, hein ! Commencez pas à prendre l'habitude, par contre ! Vous avez fait l'alliance des intellos et des teubés, c'est vrai, hein ! Au final ! C'est peut-être ça, le plaisir, quoi ! Parce qu'on est des teubés et des antellos ! On va faire un final sur personne et le rire pendant deux heures pour t'expliquer pourquoi rire, c'est bien ! Oh, frère ! Oh, nan, oh, nan ! J'avais essayé de le lire, pareil ! Je crois que c'est la philo, moi, j'ai du mal, hein ! J'ai juré que c'est le truc sur lequel j'ai le plus de mal ! Après, c'est pas vraiment la philo, Foucault ! Waouh ! Le gars dit ça ! Mais frère, j'ai du mal à lire la philo, frère ! Mais tu pourrais pas être ami avec moi si t'aimais pas la philo, c'est faux ! Non, mais... Waouh ! Bref ! Dès que je parle avec quelqu'un de philo, ça me dit... Je ne dois pas te stimuler intellectuellement en tant que race, je suis désolé ! Voilà ce que me disaient les gens ! Bah oui, bah voilà ! Après, gros, c'est leur syndrome de l'imposteur aussi ! Ah, il est d'accord ! Il a rien dit, il est d'accord ! Bah oui, moi, je trouve qu'il se démerde de dire ça, je suis d'accord avec toi ! Ah, voilà ! La politique, c'est mieux ! Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant que de la philo ? Un essai politique ! Je suis pas d'accord avec vous ! En plus, c'est nul, quoi ! Ça t'apprend rien, au final ! C'est ça ! Ah ouais, c'est clair ! Franchement... Il y a de l'intelligence dans la bêtise, non mais oui, non mais c'est les... Ça s'appelle le paradoxe ! Ah ouais ! C'est la base de la réflexion, oui ! Mais Godot, qui est dit chien, devrait bien le savoir ! Bah ouais, c'est ça ! Moi, je préfère lire des libertariens fous, ricains, qui font des livres de 800 pages sur la pauvreté en mode roman, que des trucs comme ça, quoi ! Après, il y a des libertariens, le gars ! Pour trouver en philo, ça c'est réel, par contre ! Non mais la philo, c'est ultra chiant sur plein d'aspects ! Mais une discussion philosophique, c'est pas forcément citer 10 000 auteurs, c'est aussi savoir réfléchir sur le sens des choses, le sens de l'existence, sa propre vie, sur ses émotions, sur la politique, sur la société... Enfin, c'est ça aussi, quoi ! Donc bon, c'est pas forcément limité ! C'est pour ça, genre, Raze, il va pas être en mode... J'aime les philosophes allemands incompréhensibles ! Ça c'est sûr qu'il s'en bat les couilles ! Je crois que je préfère Schelling à Hegel ! Non, vous entendrez jamais Raze dire ça, je pense ! Par contre, il reste qu'il a les bases de pouvoir discuter de ça, notamment les bases de la même culture artistique, en fait ! Je trouve que l'art, justement, permet d'aborder des centaines de thématiques politiques, philosophiques, de réflexion, et aussi de divertir ! Et en fait, l'un n'est pas incompatible avec l'autre, je vois pas le problème ! Mais tu sais que moi, le truc de... Parce que moi, vraiment, genre, si on parle littérature, tu vois, si on sort des trucs... Genre ça, moi, j'ai énormément de lutte-bail ! Mais les gauchistes... Là, maintenant, c'est fini ! Mais quand j'étais plus jeune, ça m'avait gaz-lite que ça servait à rien politiquement, la littérature, des trucs comme ça, tu vois ! Genre, il m'avait vraiment gaz-lite quand j'étais plus jeune ! Et en vrai, je me rends compte aujourd'hui que quand même... Et ça, Bégaudot, lui, il n'a jamais été comme ça ! D'ailleurs, c'est un truc que moi, j'ai toujours kiffé chez lui ! Sur l'importance de lire des romans, de lire des trucs, etc... Ah oui, mais c'est ce qu'on avait discuté avec lui ! C'est pour ça ! C'est pour ça que je trouve ça bizarre ! Après, j'avoue, oui, voilà, le tome 3 du Capital, j'avoue que... Ah, tout ça, parce qu'on a rappelé qu'il a voté Ségolène Royal ! On va le redire tous les jours, on va écrire... Je vais faire un t-shirt, Bégaudot a voté Ségolène Royal ! Et je vais le porter tous les jours ! Je vais le vendre, tiens ! Là, ce sera boutiquier, ça ! Ça, c'est boutique ! Ça, c'est une bonne idée du business ! Il y a quelqu'un qui a dit « Dernier livre lu » dans le chat ! Moi, c'était « Pourquoi êtes-vous pauvre » de William Tivollman ! C'est un libertarien, mais c'est trop bien ! Moi, je vais vous prouver à quel point... Je n'ai pas arrêté de lire des livres et à quel point je suis intelligent ! En plus, toi, tu es dans le truc de... Dernier livre lu ! Dernier livre lu ! Dernier livre lu, il est là ! Non, en vrai, moi, les trucs sur lesquels je me suis parci ces derniers temps, c'est Merleau-Ponty, moi ! Ah ouais, mais rien que le nom, frère ! Merleau-Ponty, rien que le nom, frère, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il va m'envoyer chez le CPE, ton truc, là ! Et puis les bouquins, ils sont terrifiants ! Ah ouais, c'est terrifiant, ça ! C'est bon ! Ah ouais, Merleau-Ponty, les gens ! Pour moi, toi, si ce n'est pas une bouteille de vin, c'est que c'est un prof méchant, quoi ! Dany ne lit pas ! Ah, il y a ça aussi ! Quel enfer, ça ! Tu sais, c'est qui qui m'a conseillé ça ? Comment il s'appelle déjà, là ? Euh... Neobrest ? Ah ouais ! Après, lui, c'est un gros cerveau vénère, lui ! Après, Neobrest, par exemple, au moins, il y débaille, quoi ! Après, il ne lit que des trucs sur l'histoire ! Moi, je le vois tweeter à chaque fois, il met des égouts, j'ai pas lu, par contre ! Très basé ! Robespierre, là ! Ça, c'est la fabrique ! Oui, oui, oui ! Ah ! Ah bah, file-le-moi ! Moi, je suis sur un truc sur Robespierre ! Ouais, je vais les amener à la... Au bureau ! Et je vais amener Cynique aussi, t'inquiète ! J'aurais fini de... Des conseils pour lire avec un TDA ? Moi, les gens, j'écoute de la musique ! J'écoute de la musique sans parole, de l'ambiance, des trucs comme ça ! Moi, je peux pas écouter de la musique et lire ! Moi, je peux pas écouter de la musique en lisant ! Moi, ça me canalise ! Après, ça dépend des gens ! Et puis, il faut faire des pauses, quoi ! Ça veut dire, je lis par tranches, quoi ! Ça dépend ce que tu lis ! Un roman, ça se lit pas comme un essai de philo ! Un essai de philo, justement ! Moi, Merleau-Ponty, j'ai des bouts de texte ! Après, j'ai des bouquins qui, justement, par exemple... Non, pas celui-là ! Il y en a un... En fait, moi, je vous conseille d'acheter des livres comme ça en philo ! Ah, il est où ? Je l'ai vu, en plus, tout à l'heure ! Ah, il est là ! Le genre de livre, c'est intéressant ! Vous prenez... Alors, moi, je me suis renseigné un peu pour voir les experts ! Et vous prenez des livres comme ça, qui vont vous dire vocabulaire, et qui vont résumer des concepts forts à l'auteur ! Merleau-Ponty, en plus, le nom, il s'écrit toi ! Non, mais là, après, vous allez devenir fou ! Non, mais frère, t'as besoin d'un bouquin qui explique son vocabulaire, frère ! Non, mais là, c'est un problème ! La notion de facticité recueille chez Merleau-Ponty un triple héritage ! Va te faire enculer ! Mais en fait, c'est pour ça, quand vous lisez de la philo, vous lisez des bouts, vous vous intéressez, vous regardez la biographie, vous écoutez des podcasts, des trucs, et comme ça, vous pouvez, après, rentrer un peu dans les livres de l'auteur, mais ça sert à rien, de se dire, ah, je vais prendre un livre au hasard, et commencer à le lire de A à Z ! Je vous jure que ça ne marche pas comme ça ! Oui, j'ai l'impression... Blague à part, j'ai l'impression que c'est le pire bail, même pour les essais ! Bah oui ! Vouloir lire de A à Z, c'est un peu con, des fois ! Bah oui ! Genre, c'est pas un roman, quoi ! Mais moi, j'ai trop... Moi, je crois que c'est ça qui m'a baisé sur la philo et les essais politiques, c'est que j'avais trop un rapport roman au truc ! Tu vois, première, dernière page, dans l'ordre, tu vois, un truc très... Du coup, ça te baisse un peu, ça ! Bah oui ! Et puis, vous prenez des trucs de gens qui parlent... Vous voyez, ce livre, il n'est pas hyper gros ! Et pourtant, il va vraiment vous parler de trucs qu'il estime importants à Merleau-Ponty. À la fin, il y a des textes de Merleau-Ponty qui sont commentés, et du coup, ça te permet vraiment... C'est comme ça qu'on peut rentrer dans un auteur, en fait, ou dans une autrice. Wouah, Danny veut rentrer dans des auteurs ! Ah ouais, bah... Wouah ! Merleau-Ponty, Danny se branche sur Merleau-Ponty ! Ah, c'est... Je mets toute ma chair... C'est quand même le philosophe de la chair ! Oh ! Allô, la vidéo ? Un trou béant dans les finances publiques, c'est ce que révèle le déficit 2023. Il est de presque 16 milliards de plus que prévu, soit 5,5% du PIB. Après 7 ans de politique néolibérale... Vetez-moi, ministre de l'économie, moi, je vais vous redresser tout ça, vous ne vous inquiétez pas. Oui, bah oui ! J'ai suggéré des crowdfunding où on est trop payé, donc... Wouah, tu sais que c'est l'avis de Macron que t'as là ! Je sais gérer une entreprise, je peux gérer la France. Un pays, c'est gérer comme une entreprise. C'est simple. C'est votre échec. Et face à ce déficit, vous continuez de ressortir la vieille recette néolibérale, sabrée dans les dépenses publiques. D'abord 10 milliards sans aucun vote du Parlement, comme d'habitude. Puis 20 milliards cet automne et même 50 milliards d'ici la fin du quinquennat. Ce sont les 3 plus gros bénéfices du CAC 40. Des recommandations des secours... Regarde, j'ai celui-là, là. Éric Hazan sur la Révolution Française. Non, Éric Hazan, il y en a un qui est trop bien. C'est sur Paris, là. Il est ultra court. Celui sur Balzac, je crois que c'est mon pref. Balzac trop beau aussi. Comment il s'appelle celui-ci ? Mais ça, si t'as envie de mourir, c'est trop long. C'est trop intéressant, mais c'est trop long. C'est trop trop long, quoi. Je... Merde. C'est une horreur, quoi. Mais il est trop bien. Celui sur Paris, j'ai oublié le nom, mais il est incroyable. Mais celui de Balzac, il est... La frappe. Après, vous aimez trop la philo. Moi, j'ai lu ça, là. L'Hacienda, l'histoire d'un club en Angleterre par le bassiste de Joy Division, immense dinguerie. Oui, mais bon. Ce n'est pas vraiment de la vraie lecture, ça rase. Ce n'est pas vraiment de la vraie lecture. Il faut lire des romans. C'est important. Il y a des romans. Tu n'as pas de culture, rase. Oui, et puis la vérité aussi, il faut lire des... Parce que tu vois, par exemple, le truc là, sur la musique, 80% des gens vont trouver ça chiant d'avoir l'histoire d'un club anglais autiste bizarre. Genre. Mais par contre, ils vont lire 12 philo. Ça veut dire, lisez les trucs qui vous intéressent. Si vous kiffez le foot, lisez des essais sur le foot. Ouais. Si vous kiffez la musique, comme moi, et les trucs d'anecdotes d'un mec qui a monté une boîte. Genre, c'est trop stylé. Enfin, je ne sais pas. Genre, c'est... Oui. Et puis même, vous pouvez regarder des films. En fait, il y a plein de films qui vont aborder des sujets de philo. Et puis, en fait, aussi, moi, par exemple, un des MP que j'en sois le plus, c'est est-ce que tu aurais des conseils de lecture pour commencer ? En fait, le problème de cette question, c'est que déjà, mais qu'est-ce qui vous intéresse ? Parce que si ce qui vous intéresse, c'est plutôt la politique ou si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le sens des choses ou ce qui vous intéresse, c'est l'amour ou l'esthétique, l'art, ça ne va pas du tout être les mêmes recommandations. Donc, déjà, c'est à vous de déterminer un peu ce que vous avez envie de... Alors, du coup, je suis intéressé par ce genre de thème. Qu'est-ce que tu conseilles ? Et puis, allez voir des libraires. Allez parler avec des libraires. Prenez des conseils avec des libraires, les gens. C'est littéralement leur métier de vous conseiller. Je sais que vous êtes habitués à Amazon et tout. Mais peut-être, commandez-le sur Amazon si vous voulez. Après, si votre libraire est sympa, achetez-le chez lui, quoi. Mais allez voir des libraires. Allez dans un truc où vous savez qu'il va y avoir de la philo. et vous déplacez. Après, il faut trouver une bonne librairie, quoi. Parce que des fois... Oui, mais après, c'est comme tout, en fait. Vous ne serez pas expert. Si vous n'avez jamais rien trop lu, vous ne serez pas expert immédiatement. C'est faux que c'est plus cher, Mélan, par contre. Le prix du livre est fixé en France actuellement. Actuellement, le prix du livre en France est fixé par la loi. Oui. Donc ça ne peut pas être plus cher. En 2023, l'an dernier, total énergie tout d'abord. 19, on va le voir. 8,3 milliards d'euros. Le constructeur... 1,3 milliards d'euros, hein. Mais c'est quand on fait l'individu le problème. Lantis, Peugeot Citroën notamment. 18,6 milliards d'euros. Et enfin, LVMH Louis Vuitton, 15,2 milliards d'euros. Au total, les entreprises du CAC 40 ont cumulé l'an dernier 153,6 milliards d'euros de bénéfices nets. C'est un record historique. Le déficit, c'est vous. Les baisses de recettes, c'est vous. L'évasion fiscale généralisée, c'est vous. Comment allez-vous comprendre que votre politique budgétaire est absurde et vouée à l'échec? Prenez l'argent là où il est, puisque votre politique en faveur des 1ers de cordée, ça ne marche pas visiblement. Les gens se rendent compte qu'il y a une déconnexion entre ces chiffres complètement hallucinant du CAC 40 et ce que vivent les gens dans la vie réelle. Et cela représenterait combien par an, par exemple, pour toutes ces entreprises? Par exemple, taxation des super profits, on la mesurait à environ 15 milliards d'euros. Et c'était la proposition qu'on a faite à l'Assemblée nationale des très grandes entreprises multinationales qui ont fait des super profits. Oui, donc ça va. Ce n'est pas Zawaprod, par exemple. Parce que nous, on n'en paye rien des impôts. C'est eux qui ne payent pas. Moi, frère, c'est ça, tu vois. Moi, c'est pour ça que, aussi, je... genre, le... Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis trop débile. Du coup, j'ai oublié ma phrase. Ils te remettent à lire. Ah oui, voilà! Voilà pourquoi les gens, ils sont en mode oui, de toute façon, ils sont mélenchonistes. Oui, on est mélenchonistes parce que Mélenchon, il veut aider les petits patrons comme nous. Il veut aider les petites et moyennes entreprises. Et ce qu'il faut taxer, c'est les multinationales. Et si un jour, on est une multinationale, peut-être qu'on en rediscutera. Pour l'instant, on est à Mélenchon. On verra la suite. Le jour d'une multinationale, ça va, on peut payer des impôts sur le super profit. Oui, frère, j'attends que ça. Avec plaisir, en vrai. En plus, ce qui est scandaleux, c'est que c'est les McDo. Toutes ces boîtes ne payent rien. Ça ne paye pas d'impôts en France. Alors que nous, on paye les impôts, les machins. C'est ça aussi qui est scandaleux, en fait. N'importe qui qui a son petit restaurant, une boulangerie, je ne sais pas quoi, va payer de masse d'impôts, tu vois. Bon, ils ont un peu de fraîche. Après, voilà, c'est gros, c'est ce que j'allais dire. Ils ont de la fraîche. Il n'y a pas de fraîche sur le crowdfunding. On peut vous envoyer des Lydia pour Usul ? Ah ouais, vas-y, moi, j'ai fini mon Lydia, moi. Ouais, ouais. Non, non. T'inquiète, moi, j'ai un Lydia, moi. Non, non, n'envoyez pas de MPH, je vous en supplie, il va garder pour lui. Au calme, moi, j'ai un Lydia, vous inquiétez pas. Non, 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 non. Payez sur le truc, s'il vous plaît. Ça pourrait être les autres sources d'économies possibles. Dans le viseur de l'Etat, la réduction des dépenses de santé entraquant par exemple certains arrêts maladie considérés comme abusifs. Autre tour de vis envisagé sur l'assurance chômage, le gouvernement étudierait une nouvelle baisse de la durée de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On a eu deux réformes de l'assurance chômage qui ont pu réduire la durée d'indemnisation ou le montant et on nous en annonce une troisième. Mais jusqu'à quand on va fragiliser notre capacité à soutenir, à protéger, à aider les plus fragiles ? Je vous ai dit que si vous arriviez en tête le 9 juin, je le porte le 10 juin. Voilà. Voilà. Magnifique. Apathy avec ses t-shirts. Moi, je veux voir ça. Franchement, gros, si tous les libéraux c'était Apathy... Attends, on va voir ce qu'il dit après. Ah oui, merde. Ouais, mais ouais. En général, il n'est pas trop... Non, mais en fait, Apathy, il n'est pas trop réactionnaire. Genre, il n'est pas trop raciste. Je crois qu'il n'est pas trop homophobe. Je crois. Je crois. Mais c'est quoi ça ? C'est des aguachos ? Pourquoi ils ont leak ? C'est la perte de Toby ? Toby Beats, gros. C'est n'importe quoi. C'est la perte de Toby au début du Zawa Show ? Merde. On a leak. On a leak que Toby sera au début du Zawa Show. Ce matin... Toby sera présent. Toby, nouvelle artiste confirmée ! Ouais ! Ouais ! Qui est heureux ? Personne. Vous n'aimez pas Toby. En périphérie d'Orléans, 26 sans-abris et migrants arrivent d'Île-de-France. Des bus affrêtés par l'Etat en raison de la saturation des hébergements d'urgence dans la capitale. Beaucoup de familles, d'enfants, ont-ils été déplacés en vue des JO ? Le maire, en tout cas, déplore de ne pas être associé à ces opérations. Son assistante sociale lui a dit de monter dans un bus ce matin avec une explication. Elle a dit que ce n'était pas possible de rester à Paris à cause des JO en juillet. C'est vraiment en mode... Les gens dans la merde, on va juste les déplacer. C'est chaud. La vidéo date d'octobre 2023. Elle est filmée par un migrant. Ils sont une trentaine avec lui, partis du port de Dunkerque pour traverser la Manche. Mais un bateau de la police nationale tourne et retourne autour de leur embarcation. Alors là, du coup, le risque, c'est la submersion du bateau. C'est une dingue. En plus, t'imagines les mecs à l'intérieur de Vas-y, ils créent des vagues sur l'embarcation de merde. Genre, ça les amuse. Au lieu de les prendre et de les mettre sur le bateau et de les sauver. En fait, s'ils veulent les arrêter ou faire je ne sais pas quoi qu'ils le fassent, qu'ils ne s'amusent pas à les faire flipper, à être de doigts de les faire chavirer. Tu sais, c'est le petit plaisir des mecs. Leur plaisir, c'est genre, vas-y, on va les attraper. Mais avant, on va passer un quart d'heure à leur faire bien peur, quoi. Il reste douze ans. Il y a un appel à toute sa beauté. Ah, vite fait, sur les JO. Je ne sais pas si tu as vu. Putain, merde, j'ai perdu le tweet. Je voulais l'envoyer, j'ai oublié. Vous pouvez me retrouver le tweet. On voit la convention des bénévoles pour les JO, les gens. Retrouvez-moi le tweet. Vas-y, continue. Quand ils en verront le tweet, on regardera. ... ... Il y a un navire en approche. Il a perdu le contrôle. Il faut stopper la circulation. 1h28, 90 secondes plus tard, le bateau fonce droit dans le pays. Ah ouais, ça, c'est terrifiant, frère. WISH ! T'as vu la dinguerie ? What the fuck ? What the fuck ? Apparemment, il y a eu 10 disparus dans le bordel. Imagine, ça arrive la journée en heure de pointe, gros. Mais comment ça s'est écroulé, comme si c'était rien ? C'est pas gris, gros. On dirait, il est en pâte à modeler, le truc. Gros, c'est terrifiant. Le pont entier s'est effondré. On y va, tout le monde. Le pont s'est effondré. Le 31 janvier, ça remonte lors des répétitions. Un clic sur le lien chronomusique, là, de Pion tout court. Attends, je te le remets dans le chat. Ouais, je l'ai. Voilà. Alors, rappelle, je me suis inscrit sur le site. Le boycott est lancé. Les JO ne pourront pas avoir lieu, il n'y aura pas de bénévoles. Je me suis inscrit pour empêcher les JO. Oh là là là, le monde. C'est quoi la voix ? Purée de pommes de terre, oh là là. La voix, je ne l'avais pas entendue. Oh là là là. Je me suis inscrit. Je me suis inscrit sur le site et on n'ira pas. Les JO sont empêchés. Ah oui, je me rappelle, tu t'étais fait engueuler à l'époque, parce que tu avais dit oui, oui, ça ne va pas du tout arriver. Il n'y aura aucun bénévole, on s'est tous inscrit sur le site. Les JO n'auront pas lieu. Après, vraiment gros, tu as vu tous ces gens qui vont travailler gratos pour ça ? Bah écoute, moi j'ai bien vu des bénévoles pour des conventions de geeks. Bon, je ne suis pas étonné. Les JO et ça. Gros oui, je sais, mais c'est la taille des moutons quoi. Force à eux, mais... Studio de danse, les deux femmes s'accrochent si violemment que Natacha Saint-Pierre dépose ensuite une main courante dans un commissariat contre Inès Règle pour menace de mort. Écoute... J'ai rien compris ça à leur histoire. Ah, moi j'ai tout le leur, j'ai regardé 50 minutes de vidéos, j'ai tout. Ah vas-y, attends, attends. Au lieu de lire pour Bégonot. J'ai trop soif. Vas-y, vas-y, moi j'irai pisser après. Qui sont-elles ? Attendez les gens, vous ne connaissez pas Inès Règle et Natacha Saint-Pierre, mais c'est là que je vois que vous êtes... C'est là que je vois que vous êtes malades mentaux en fait. Je... Enfin, vous vivez dans quelle société ? Des trucs de parisiens ? Mais non, les gens, c'est des trucs ultra populaires. Mais... Allô ? Mais c'est grave, Natacha Saint-Pierre, c'est une chanteuse variette hyper connue, mais qui existe depuis genre 20 ans. Qui est la première parodie que j'ai faite, pardon. Voilà. Et Inès Règle, c'est une humoriste. Et actrice aussi, je crois, elle a fait des films, etc. Et du coup, là, les deux, elles ont fait Danse avec les stars. Et du coup, il y a eu un gros drama où, en gros, je résume très largement, en gros, Natacha Saint-Pierre est une race larde qui a turbo insulté Inès Règle. Et du coup, ça s'est su, ça a fait drama. Et Inès Règle, elle a fait une vidéo de 50 minutes pour parler du truc. Et en gros, le début de l'embrouille, c'est qu'ils font des répétitions dans des studios. Et du coup, il y a de la musique. Et à un moment, le gros du drama, c'est Inès Règle qui a voulu aller voir Natacha Saint-Pierre pour lui dire de baisser un peu la musique parce qu'il ne s'entendait pas parler dans l'autre pièce. Et le mec, Natacha Saint-Pierre, l'a regardé et lui a dit un truc en mode « Toi, t'es une petite salope. Barre-toi, sinon je vais te faire un truc vraiment ultra vénère et tout. » Mais vraiment, Natacha Saint-Pierre, frère, qui lui a dit genre « T'es une petite salope, machin, etc. » Un truc vraiment vénère. Et en fait, en gros, de ce qu'explique Inès Règle, c'est que Natacha Saint-Pierre, un peu raciste, même beaucoup. Et notamment, quand il y a eu le drama entre elles, parce qu'en gros, après Inès Règle, elle était choquée. Elle allait en mode « Mais moi, j'étais fan, ça veut dire que j'étais en mode fan girl de Natacha Saint-Pierre avec des stars, un peu en kiff, etc. » Du coup, elle m'a insultée. Après, elle n'est pas allée dans les répétitions. Elle a un peu essayé de se parler en message, etc. Et Inès Règle, elle a montré que « Vas-y, tu ne me parles pas comme ça. » Elle a pas mal parlé aux journalistes qui étaient avec elle. Et Natacha Saint-Pierre, elle lui a dit des trucs en mode « En fait, vu ton entourage, j'avais peur de me faire casser les jambes. » « Vu qu'Inès Règle, toute son équipe, c'est des Noirs et des Arabes. » « Vu les gens autour de toi, j'avais peur qu'on m'attrape pour me retrouver, etc. » Et frère, que des trucs comme ça. Mais vraiment, genre, une dinguerie. Ça veut dire, genre vraiment, t'as une meuf rebeuse avec qui tu t'embrouilles, c'est en mode « Oh là là, je crois que je vais me faire taper, etc. » Et du coup, là, t'as un clash sur Twitter entre les pros Inès Règle et les pros Natacha Saint-Pierre. Et Natacha Saint-Pierre, son excuse, ça a été « Ah mais moi, tu sais, je nous croyais déjà amis. » Et en fait, c'est ce que je fais avec mes amis, de les insulter. « De petites salopes, tu vas te barrer tout de suite. » Et par-dessus ça, il y a un peut-être drama avec Keyona, qui est la drag queen qui participe à Danse avec les stars. Où au début, ça a dit qu'Inès Règle était un peu homophobe. Et en fait, c'est pas sûr. Et en fait, peut-être que si. Bon, globalement, c'est pas clair toute cette histoire. L'histoire continue. Je suis trop heureux. Ça, c'est faux. Apparemment, c'est faux. Mais tu t'intéresses à ça, pendant 50 minutes. Bien sûr, gros. Tous les jours, frère. Drama alerte. Ça a l'air pas clair, quand même, toute cette histoire. Mais ça m'étonne tellement pas. Gras d'investigation, bien sûr. Bien sûr. Mais Godot a raison. Ah ouais. Vous avez vu, maintenant ? Voilà le dur. Après, moi, je suis du peuple, c'est tout. Ouais, c'est le peuple, je suis d'accord. Je trouve lire des livres, c'est pas le peuple. J'ai décidé. Fais-toi bien, petite salope. Comme ça. Ça m'a fait tellement mal. Frère, Natacha s'empire. Parce que pour moi, à ce moment-là, Natacha, c'est... La dame de Tu Trouveras. Vous pouvez, Camille Combal, nous dire la vérité, nous dire ce qui se passe sur Danse avec les stars, avec votre accent anglais. Moi, je vais vous dire la vérité. J'en ai marre de cette histoire. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire ce qui se passe vraiment. On ne va pas parler d'autre chose. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu... Je disais, c'est plus dalle, c'est un peu Dallas. Inès Reg, ça fait des semaines et des semaines, je vous le dis, que j'entends tous les gens me dire qu'elle est insupportable. Elle se prend pour une star. Elle est pour le mec, tout le monde. Waouh ! C'est un enfer. Elle lui dit, là, excusez mon langage, qu'elle va l'enculé, le niquer, et qu'il peut niquer ses morts. En mémoire des victimes et en signe de solidarité avec leurs proches, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Nous vengerons tout le monde. Et ceux qui sont impliqués, quel que soit leur pays d'origine et leur statut, constituent désormais notre cible principale et légitime. Tenez-vous prêts, salauds ! T'as vu les trucs de torture, gros, ils lui électrocutent les couilles et tout. Ouais, ouais, c'est une dingue. C'est là, les gens, c'est... C'est ultra sale. Je veux bien que l'anticarcéralisme quitte notre corps quand on voit les gens qui l'ont tué. Gros, c'est de la torture. Surtout, ça va être toute leur vie qu'ils vont se faire torturer, c'est sûr, tu vois. Ah oui, de fou, de fou, de fou. Malheureusement, l'impression que les Européens ne comprennent toujours pas qui sont vraiment les Russes. Pourtant, ce sont eux qui ont démarré cette guerre. L'opinion publique est séduite par leur nourriture, leurs vêtements en fourrure, leur soi-disant raffinement et l'étalage de leur luxe. Mais le plus drôle, c'est que 20% des Russes ne sont même pas raccordés au tout à l'égout. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans une culture patriarcale où la parole des femmes est rarement entendue comme étant la parole de la vérité. Il faut toujours que les femmes donnent la preuve qu'elles disent la vérité. Et nous sommes aujourd'hui, en ce moment, dans une culture patriarcale où encore les corps des femmes sont à disposition. Laura Adler, oui. C'est vrai que tu as une histoire d'amour platonique avec Laura Adler. J'ai fait une interview avec elle. Une histoire d'amour. Ah ouais, c'est... Non, mais je sais pas, vous vous adorez depuis. Mais non ! Mais toi, tu as toujours été en mode... Ah, j'ai adoré Laura Adler. Ah, t'es contre MeToo. D'accord, ah, t'es contre MeToo. Mais non, mais je parle pas de ça, je suis contre toi ! J'ai lu ça dans les tweets. Le masculiniste défenseur de la violence. Il n'y a pas de TVA. 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 Il n'y a pas du tout ton pote. Que tu détestes. Que t'as eu envie de... Mais bref, vas-y. C'est un fils de pute ! Vas-y, dis-le, redis-le. C'est un fils de pute ! Ah, ce gars ! On a défendu Marie ! Pas son pote de merde. On ne s'en bat les couilles de ce vieux mec ! Putain ! Bref, ouais. Incroyable ! Ils ont passé 4 ans à le défendre. Ah, la déformation ! Ils ont envie de l'attraper ! Ah ouais, lui, il n'a pas intérêt à... Et ça fait 4 ans que t'es en colère contre lui. Ah ouais, gros, je... Mais bref, ouais ! Allez ! Mais bref, oui, Brian Olaf, c'est ça. Pour ceux qui ont l'histoire et comprendront les autres. Pour ceux qui étaient là à l'époque. On a 10 000 fois. On l'a raconté 50 000 fois, l'histoire. Ah ouais, mais un jour, on l'a raconté en noir et blanc sur ma chaîne avec de la musiquetrice derrière. T'écriras, celui-là, il va s'autodétruire, venez ! Exactement, c'est ça. Exactement. Oui, bon, après, il s'est refait défendre, donc bon. Oui, non, c'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on voulait. Je vais pisser. Allez, ciao ! Oh non, quel dommage. La vie de la dépression. Oui, du coup, je sais pas quoi. J'ai eu une absence mentale et là, je me suis dit que je suis un keuk, en fait. Allô, bonjour, ça va ? Ça va, le chat ou pas ? Hein ? Meubler ? Ouais, le meuble. C'est les meubles de tout type, de toute taille, de toute forme. J'ai l'impression d'être aux aguages chauds, là. D'un coup, je perds tous mes moyens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, votre réaction ? Je suis calme de votre vision sur le docu. Alors, Charles Villa, en plus, j'ai été contacté par quelqu'un de ton équipe. Je pense que t'as vu qu'on était dans des énormes trucs en ce moment. Du coup, moi, j'ai pas... Je crois, Raz a maté une partie du docu. Moi, j'ai pas eu le temps encore de le regarder. Par contre, on va regarder le truc de Jérôme Jarre à Clique. Moi, je me suis un petit peu renseigné, vite fait, avant le live, là, pour regarder un peu et pas arriver en comprenant rien. Mais le docu, moi, j'ai toujours pas regardé. On va regarder après. On va regarder après. En tout cas, le docu fait débat. Hâte de vous entendre. T'inquiète, en tout cas, on fera un retour quand on aura vu le truc. Qui vient dire bonjour entre deux raids. Oui, c'est ça. Les gens rappellent. Que là, il est sur WoW. C'est ça qui me fascine le plus, quoi. Des bengers de docu et en même temps WoW. Vous voyez comme quoi. Les joueurs de WoW, bien représentés dans le chat. Ah, on a une blague sur lui. Moi, j'ai que ça. Moi, si je fais un documentaire sur Charles Villa, je vais vous expliquer à quel point il a fait des raids. À quel point, entre deux pays en guerre, il était là à savoir choisir sa classe. Non, non, ça va être n'importe quoi. Toi, t'as maté combien d'épisodes t'as maté du docu de Charles Villa ? Il est là avec nous, là. Trois épisodes. Trois épisodes. Moi, en fait, j'ai maté toute la recontextualisation de la carrière TikTok, Vine, pardon, et de sa montée d'influence. Et je me suis arrêté au moment croustillant où ça commence à partir en bail ONG. Et bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je n'ai pas les datas. Du coup, c'est ultra frustrant. Mais sinon, trop bien le docu. De ce que j'ai vu pour l'instant. Mais du coup, j'ai vu des gens en mode le docu le défonce, etc. Mais justement, moi, je m'attendais au début quand je me suis mis le docu. Je me suis dit, oh, ça va être un docu à charge et tout. Genre en me disant que c'était un truc. Mais en vrai, j'ai trouvé ça cool parce que c'est plutôt en mode... Ça montre la singularité de ce gars, le parcours exceptionnel. Enfin, c'est plutôt... On ne le défonce pas. Ouais, de fou, de fou. Mais même dans le début, tu vois, je m'attendais à un truc de... Les Viner débiles. On voit bien les influx voleurs, quoi. Genre moi, je m'attendais à un truc comme ça. Mais en fait, trop pas, quoi. Trop pas, trop pas. Il y a combien d'épisodes ? Cinq. Ah, ouais. Cinq, six, cinq ? Je ne sais plus. De toute façon, on va regarder l'interview tout à l'heure. Moi, après, je me suis un peu renseigné à savoir un peu en gros le docu. Mais ça m'a donné l'eau à la bouche. Mais c'est vrai, de ce que j'ai vu, c'est qu'en gros, la ligne de défense... On va voir la vidéo, mais ça a l'air d'être... Oui, ils me font passer pour un escroc alors que je n'ai escroqué personne. Mais apparemment, parce que moi, j'ai regardé... Parce que du coup, quand j'ai vu ça, j'ai regardé un peu. Et justement, genre, ce n'est pas en mode escroc. C'est plus en mode, est-ce qu'un gars qui a été un entrepreneur de l'influence a les épaules ou avait les épaules pour faire ça ? Et j'ai l'impression que même, on va voir, mais j'ai l'impression que même Jérôme Jarre dit un peu... Bah, je ne savais pas faire ça, j'ai fait de l'AD. Ça veut dire... Je n'ai pas l'impression que ce soit en mode escroc. C'est plus en mode le grand raté de la Love Army, tu vois. Que c'est un peu plus ça qui est mis en aventure. Et même, ça explique... Moi, j'ai vu, genre... Ou en mode, le gars, il s'entoure de gens en mode... Tu sais, genre, il envoie un message sur Facebook. et tu n'as aucune expérience. Le mec est en mode, vas-y, tu es motivé, viens. Et du coup, tu te retrouves avec une équipe de gens ultra sincères, mais qui n'ont pas les datas, qui n'ont pas les épaules pour le faire. Moi, j'ai plus l'impression que ça parle de ça, le docu. Genre, tu vois, de... Ce n'est pas comment il s'appelle, là. Putain, j'ai oublié son nom. Le mec qui a fait des scams, là, en mode un flux voleur, là. Putain. Julien Thierry, là. Non, ce n'est pas Julien Thierry, mais bref. Julien Thierry, c'est le gars du... Oui, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas du tout un escroc. Il choisit des assauts. Il a cité un gars qui n'est pas du tout un escroc. Dylan Thierry. Dylan Thierry, voilà. Dylan Thierry. Ce n'est pas du tout un escroc. Il a choisi des assauts qui ont fait de la merde de fou. Oui, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est le choix de quelqu'un qui n'a pas les datas. Moi, je n'ai pas vu le docu, mais je me souviens de Jérôme Jarre à l'époque qui disait, on va tout faire différemment. Les ONG font de la merde. Nous, on va faire différemment. Moi, il me souviens qu'il y avait ce truc très égotrib chez lui. C'est ça, c'est ça. Qui d'ailleurs, moi, m'avait trigger déjà à l'époque. Moi, j'étais en mode, oula, ça a l'air pas clair, ces histoires. Après, moi, je me méfie un peu du caritatif. Des fois, on en a parlé avec la vidéo de Bolche et Geek. On va en parler après, de toute façon. On va regarder la vidéo de Jérôme Jarre. Oui, on expliquera vite fait ce qu'il a fait. Mais c'est très bien. Vas-y, on regarde ça et après, on se le fait si tu veux rester entre deux raids de donjons. Oh, mais gros, ça y est. On va se remettre qu'il joue à WoW. Un jour, c'est une dingue. Mais c'est la seule information qu'on a sur lui. D'ailleurs, c'est louche qu'on n'a pas d'autres informations. Moi, j'ai deux infos. Il joue à WoW. Il est sous North Face. Il n'a pas peur de mourir. Voilà. Trois infos sur Charlie Pilar. C'est quand même des infos stylées. Quand même, trois infos stylées. Surtout qu'on va voir ensemble. Parce que joueur de WoW tout seul ou pas peur de mourir tout seul, ça peut être étrange. Mais quand tout va ensemble, c'est un peu rigolo. C'est ça. Je veux disrupter l'humanitaire comme Uber a disrupté les taxis et le Airbnb. Ouais, c'est ça. Un truc très... L'humanitaire s'est mal fait. Moi, je suis un nom. Parce que le mec a été très bon en business aux Etats-Unis. Au niveau de Vine, ça a été le premier qui a été malin. Il a monté une boîte pour réunir les mecs. Il a fait une sorte d'agence de pub pour les Viner à l'époque qui était un truc qui était très peu monétisé, etc. Ça veut dire qu'il a eu des très bons instincts au niveau biz. Et je pense que le gars s'est dit mais en fait, j'ai juste à faire ça pour l'humanitaire et ça va marcher aussi bien. Sauf que MDR, quoi. Une question, Charles Villa, que j'ai vu quelqu'un poser dans le chat. Est-ce que pour toi, 50 000 euros pour un documentaire de plus d'une heure, pour une équipe complète, ça te paraît dégueulasse ? Oh non, non, pas ce débat. C'est bon. Question pour Charles Villa. C'est bon, c'est une bagrie. Tu n'es pas obligé de répondre. Non, c'est 50 000. Il a lancé Logan Paul. C'est vrai qu'il a lancé Logan Paul. C'est vrai que gros, Logan Paul, c'est lui. Ah, c'est rien 50 000 pour un documentaire. Voilà ! Vous avez la preuve ! Bon, après, il y a très peu de dépenses à base de « je vais dans un pays étranger pendant trois mois ». Oui, mais parce que nous, on a choisi la sobriété. Voilà. Bon, allez, vas-y. On regarde à pas de ce qu'il te fait. C'est une dinguerie. Oh, c'est bon, dites-le. Il y en a qui se sont abstenus, donc que vous votez, assumez. C'est bon, ça va. Oui, en plus, c'est vraiment ce qui s'est passé avec la plupart des gens. Ah, oui, c'est ça. Ils essayent trop d'inventer un truc avec ça. Bon, allez, Jérôme Jarre. Attends, 1h22 ? Ah bah, frère... Attends, ça dure vraiment 1h20. Il n'y a pas une version courte ? On va regarder ça. Il n'y a pas une version courte de l'interview ? Les derniers races ne peuvent pas se concentrer plus d'une heure. Ah bah non, c'est pas qu'on ne peut pas se concentrer plus d'une heure. C'est juste qu'une heure pour Jérôme Jarre, c'est un peu long, quand même. Ça fait regarder le docu à ce niveau-là. Oui, bah oui, comme ça, on se fait ban de la chaîne. En vrai, le docu serait trop banger à regarder. Ouais, mais on ne peut pas à cause du fait que c'est Amazon. Bah ouais. Mais après, les gens allaient le voir, le docu. Enfin, moi, j'ai vu que le début. Ah, j'ai trop le seum. Ça a l'air un peu long. Ça vaut le coup, en vrai. Vous voulez qu'on regarde quand même ? On peut regarder un peu. Au pire, on peut avancer quand ça sort du sujet, tu vois. Golemet, gros, c'est un poulet. En vrai, au bout de la moitié de l'interview, on s'en fout. C'est un poulet. En watch party, ouais, en watch party, ça enlève tous les gens qui n'ont pas de compte Amazon. Au bout de la moitié de l'interview, il ne parle plus que de lui. Bah, c'est bien, comme ça, on fait la partie d'interview où ça parle du drama. Moi, je qui ferais tellement réacte à Charles Villa, ce serait trop bien. Mais bon, les gens, malheureusement, Amazon, c'est compliqué. Bonsoir et bienvenue dans Clique. C'est la première partie. Oui, vas-y, on met la première partie. Allez, c'est parti. Ce soir, 19h45 en clair sur Canal+. Ce soir, on répond à une question. Où es-tu, Jérôme Jarre ? Et Jérôme Jarre, aide en Clique. Comment ça va, Jérôme ? Ça se redise l'essentiel en 20 minutes. Tu vas bien ? Ça va, ça peut aller. Merci d'être avec nous. Tu as été, entre 2013 et 2017, l'influenceur et le créateur français le plus connu au monde. Tu t'es fait connaître avec des vidéos de 6 secondes sur Vine. C'était la toute première plateforme de vidéos courtes, juste avant TikTok. On regarde. Je suis tellement fatigué aujourd'hui. Oh my God ! Je me sens beaucoup mieux. French fries ou French kiss ? French kiss ? Look, it is a screw-up ! Bizarre l'ambiance un peu. On est d'accord que... C'est un vieilli Vine. On est d'accord que bizarre l'ambiance un peu. On est d'accord que des fois bizarre... Logan Paul est ça. Dans le docu, il y a des images un peu... Elles font un peu bader où il arrive en France, à Lille, et il y a 200 meufs qui lui courent dessus. Il fait des câlins avec toutes les meufs. Tu sais, je ne sais pas... Mais il y a une ambiance bizarre un peu. Genre, no... Rien de plus, tu vois. Mais c'est bizarre. C'est très bizarre à regarder. Bonjour ! Bonjour madame, comment allez-vous ? You can get a hug in a pharmacy. Bonjour, je vous donnerai un câlin, s'il vous plaît. Tu vois, il est dessus dans cette méta. C'est Jean-Michel K. Look at this baby squee-woo ! Ah oui, en mode free hugs. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, voilà, c'est... Bah, c'est la love army, quoi. Faut envoyer de l'amour. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Perso, à l'époque, j'étais en mode edgy, en mode love army. Ah oui, rien que ça, c'est énervant. C'est du marketing. Ça va mal filer. Ah, t'avais raison, frère. On matait ça avec Antoine et Wendou, on était en mode... Jean-Michel Jarre, ouais, voilà. Cringe de fou. Moi, je me souviens... Je l'ai appelé Jean-Michel Jarre tout le temps, ça va être horrible. Ouais ! Qu'est-ce que ? Ouais ! Ouais ! Everybody needs a moustache. Moustache ? Oh oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tick-tock, c'est quand même au-dessus maintenant. Mais après, Vine, à l'époque, c'était assez inédit, c'était cool. Il y a pas mal de gens qui s'en fait connaître avec ça à ce moment-là, quoi. Tu deviens ensuite connu dans le monde entier, on te reconnaît aux Etats-Unis grâce à ton accent français et tu fais des vidéos même aux Oscars et aussi avec... Regardez. Jérôme Jarreau has become the king of Vine by creating really funny videos full of so much positive... C'est bien parce qu'on a des extraits du docu comme ça, on peut un peu mater, en vrai, c'est cool. Et après, t'es plus choqué qu'il soit avec De Niro sur un Vine. Robert, what are you doing with my Vine ? This is yours. My Vine, I can't. T'avais des Vines de Jérôme avec Ariana Grande. Ouais, OK. C'est pas... pas si intéressant. Frère, allez, arrête, frère. Non, mais oui, non, mais OK. Les stars, mais... Bah oui, quand même. Surtout qu'à l'époque, voir les stars sur Internet, c'était un dièse. C'est pas comme aujourd'hui. Tu vois ? Je pense que c'était plus choquant à l'époque. Tu as même été reçu sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Il a maintenant 2,5 millions de followers. Please welcome Jérôme Jarret. Jérôme Jarret. Ça m'a donné le pas. Je vais entendre Jarret, là. Je sais pas qui c'est. Ah non, ça, je suis pas... Par contre, vous êtes... Normalement, vous avez au moins une culture Internet dans ce chat, quand même, Jérôme Jarret. Quand même. T'es pas de la gueule du monde, quand même. Je ne connais pas ce type. Je suis frère. Je sais. C'est Jérôme Jarret ? Oui. Est-ce que je dis le droit ? Je veux dire, en français, on dit Jérôme Jarret, mais je ne vais pas te demander... Jérôme Jarret. Exact. Ça, c'est drôle. Un jour, tu décides d'utiliser ta notoriété et les réseaux sociaux autrement. Tu crées le mouvement Love Army, juste après l'attentat de Nice le 14 juin. Attends, t'en poses. Là, ce dont il ne parle pas, entre les deux, il a monté une agence de com où c'était lui qui faisait les placements de produits pour toutes les plus grosses stars de Vine, donc les Logan Paul, etc. Tu as tout un Lord Vine qui était ultra vénère où ils ont créé tout un écosystème où ils vivaient tous à côté pour pouvoir faire des Vines ensemble, etc. Machin, agence de pub, voilà, c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment... Et lui, il vient de école de commerce vénère, il a fait du business en Chine, genre, tu sais, c'est vraiment un gars en mode business. Vraiment, ça a fait de la maille. Il le dit dans l'interview, tu vas trop vite. Le juillet 2016, après l'attentat, tu reviens en France avec une mission, remonter le moral des Français avec cette Love Army. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En 2016 ? Oui. C'est assez spontané. On est en train de soutenir une asso aux Philippines et tu as juste envie de rentrer à la maison parce que c'est triste de voir la division sur les réseaux autour de qui a fait les attentats et qui doit être blâmé pour ça. En fait, tu sens que ça va créer de la peur. février-mars 2017, tu lances une opération humanitaire en Somalie. Tête de nazi. Non, mais les gens doser, par contre. Non, mais après, c'est là où je vois que vous êtes des forces. Vous avez un problème. Moi, je veux bien dire qu'il a un côté un peu humilitarien off-tinder, là, tu vois. Voilà, mais tête de nazi. Non, mais vous êtes fou. Essayez de doser dans la vie, je ne sais pas. Allô ? Range-brun. Non, mais c'est grave. Des harceleurs. Voilà ce que vous êtes. On appelle aux dons sur Twitter pour lutter contre la famine qui sévit là-bas. En deux jours, tu récoltes pas moins de 2 millions de dollars. Grâce à ces dons, vous acheminez par avion de l'eau et de la nourriture. Et à l'époque, l'artiste JR avait pris sa caméra pour clic et avait été allé à ta rencontre en Somalie. Là, il leur manque de la nourriture. Donc, on a amené un camion de 20 tonnes. 20 tonnes, ça permet de fournir pour un mois 200 familles en comptant 6 personnes par famille en moyenne. D'accord. Donc, au niveau de ce cas, il y a de la farine, du riz, des petits pois, sucre, il y a de l'huile végétale et il y a des dates. Tout a été acheté ici en Somalie. Tout a été acheté localement au marché local pour soutenir l'économie. Parce que si tu achètes de la nourriture en France pour la Somalie, tu soutiens l'économie française. Exactement. Les anciennes associations, eux, ils sont plutôt dans le mode « Ah oui, donc la pauvreté, c'est presque devenu une industrie pour eux. Les mecs, ils ont un salaire tous les mois, ils prennent des dons. Nous, on fait pas ça du tout. » On essaie pas de... Mais frère, non, mais tu vois, c'est red flag, désolé. Moi, je suis le truc qui va disrupter le marché. Moi, j'entends ça. Oui, c'est ça. Et puis surtout, de fait, par exemple, les gens qui bossent, il y a plein de critiques à faire sur l'humanitaire. Mais si c'est ton taf que t'es là, c'est un travail à plein temps. Donc des gens, ils touchent. Et puis c'est pas des grosses tafes. Après, il y a eu des scandales de gens qui prennent des gros billets, etc. Mais on dirait, lui, ça va être gratuit, il n'y a personne qui va... Arrêtez, c'est trop bizarre de réfléchir comme ça. Non, mais là, c'est pour se distinguer. Non, mais les ONG... Après, vous n'allez pas faire genre nous, on est angélique sur la question des ONG. Ah oui. C'est pas le bon stream. On en a parlé pour The Event, on en a parlé avec la vidéo de Bolshege Geek. Plusieurs fois, c'est exprimé sur ça, sur les impasses du caritatif parce qu'il y a des choses... À partir du moment, juste une chose, déjà, il y a des gens qui ont bouffé dans tous les cas. Tu vois ? C'est rien que ça. On est obligé de dire c'est quand même bien, il vaut mieux ça créer. Mais après, c'est pas pour autant. Il ne faut pas critiquer, remettre en question plein de processus. De gagner notre vie en faisant du humanitaire. C'est quoi ta réaction ? Je suis dur, je suis dur, je suis dur. Je suis extrêmement arrogant envers les associations classiques à ce moment-là parce que je viens de tomber amoureux d'un modèle qui n'est pas celui de distribution-là, mais c'est le direct cash. C'est l'idée que tu donnes les dons directement en virement aux gens. En fait, à ce moment-là, je me dis tout le monde devrait faire ça. C'est vrai que je suis grande gueule et c'est vrai que je tape sur les humanitaires un peu fort. On va y venir. En 2017, avec la Love Army, vous allez dans le plus grand camp de réfugiés du monde au Bangladesh afin de sensibiliser l'opinion publique au sort des Rohingyas, minorités musulmanes qui fuient alors une épuration ethnique en Birmanie avec des créateurs de contenu connus comme Mister V, Seb Lafrit, Natoo et des stars comme Omar Sy ou DJ Snake, vous réussissez à lever 4,3 millions de dollars, environ 4 millions d'euros, avec le hashtag Love Army for Rohingyas. C'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'était, ça s'est très bien passé la Somalie. On a réussi à finir avec de la distribution de cash pour les gens et on s'est dit, vas-y, on va au Bangladesh, on va faire la même chose avec les Rohingyas. On va lever des sous, ça va faire du bruit sur les Rohingyas et aussi, on va les donner en direct cash. C'est-à-dire, distribuer des téléphones basiques dans le camp, envoyer les sous dessus et on rentre. Trois semaines, un mois, quelques semaines et c'est fini. La mission, c'est à la fois démontrer que le direct cash, c'est du lourd et que ça rince les gens, les réfugiés et c'est aussi faire une action qui aide les Rohingyas. Et là, tout ne se passe pas comme prévu ? Ce qui ne se passe pas comme prévu, c'est qu'au bout de deux semaines, je comprends qu'on ne va pas avoir le droit de donner le cash aux Rohingyas. En fait, il y a des lois du gouvernement bangladeshi qui disent que c'est dead. On avait beau aller dans des meetings, etc., c'est impossible, vous ne pourrez pas donner le cash. Et donc, en fait, on se retrouve à devoir faire un truc classique comme si on avait fait une levée de fonds classique du type un Z-Event, tu vois, où tu dois donner à des ONG derrière. T'es là... Pour un mec anti-ONG. Il ne savait pas pendant là-bas que le direct cash était interdit. Oui, il s'est enthousiasmé, quoi. Oui, après, gros, tu vois, c'est le genre de truc, un mec qui prend un petit salaire, c'est le genre du truc sur lequel il se renseigne. Tu vois, c'est là aussi le côté de... C'est aussi pour ça qu'il y a des gens, même si des fois, ils le font très mal, ils savent un peu faire ça, tu vois. genre après, bon, force à lui, tu vois. C'est bien, c'est moi, mais de toute façon, c'était la grosse critique qui était déjà là à l'époque, je m'en souviens, qui était en mode, oui, c'est bien beau, mais il fait appel à des professionnels, en fait. Fais pas ça tout seul, c'est compliqué, faut faire marcher l'économie locale, machin. Et bien après, le truc, c'est qu'aussi, comme il avait ce discours, les ONG s'enrichissent avec les dons des gens et moi, je vais essayer de faire mieux, il y avait aussi des gens qui disaient assez bien parce que parfois, les ONG font n'importe quoi et tout. C'est ça. Donc il arrivait dans une position assez intéressante, en vrai, au début de, tu sais, en tout cas, où tu disais, oula, soit ça sent l'escroc ultime, soit peut-être quelqu'un qui va essayer de trouver une nouvelle manière de faire, mais au final, il n'était pas si informé que ça. Il n'est pas informé et moi, je trouve aussi que ce que je trouve un peu de rigueur, c'est que quand t'as 4 millions à distribuer, que ça soit son truc direct cash ou quoi que ce soit, que t'as pas d'expérience dans le truc, mais sois turbo prudent parce que genre, t'as mille moyens de foutre la merde, de créer des, tu vois, j'en sais rien, tu sais, mille problèmes que tu peux imaginer, tu vois, même genre, j'en sais rien, tu vois, des histoires, moi, que j'ai entendues dans l'humanitaire où ça filait des trucs et au final, il y avait des gens qui récupéraient dans le lore les trucs donnés pour faire du business avec et en fait, les plus faibles, ils n'avaient rien et c'était ceux qui étaient les plus forts qui récupéraient des trucs pour faire du business, il y a des gens qui sont partis un peu sans trop savoir qui se retrouvaient à se mettre, eux, en danger, leur vie en danger, enfin tu vois, en fait, il y a des trucs genre, il faut vraiment voir que genre, tu vas dans une zone où c'est vraiment la turbo sauce quoi, ça veut dire que t'as mille moyens de faire des erreurs quoi, genre, c'est vraiment, genre, c'est pour ça que genre, normalement, il faut vraiment turbo réfléchir quoi, c'est vraiment une sauce quoi, genre, c'est difficile à faire quoi. Et juste le direct cash dans une crise comme celle des Ouringas alors que le camp est en train d'être construit et qu'il y a encore des afflux de population, c'est dangereux, bah oui, parce que du coup, j'imagine que ça peut mettre des coups de pression, ça peut essayer de voler les gens, ça peut machin, ça peut être intéressant quand il y a déjà une économie un peu construite quoi. Aujourd'hui, parce qu'il y a un documentaire... Oui, c'est ça, puis même genre, les gens ils arrivent, ça veut dire, tu donnes à ceux qui sont déjà là, mais il y en a d'autres qui vont arriver derrière, tu vois, après genre pareil, nous on y connaît genre, tu sais genre, je pense qu'on n'imagine pas le nombre de problèmes quand t'es pas expert du sujet, ça a le nombre de problèmes que tu peux créer avec des bonnes intentions quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas une question, tu sais, l'image un peu que t'as de l'humanitaire filou, un peu arnaqueur, tu vois, je pense qu'avec les meilleures intentions du monde, tu peux vraiment faire de la merde et en fait empirer... Mais c'est ça qui a l'air de symboliser parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a pas l'air d'être un cas juste d'escroc qui a pris l'argent et qui s'est barré avec, ça a l'air d'être le cas justement de quelqu'un qui a entre guillemets et voulu bien faire et faire du bise, je pense aussi clairement, tu vois, même s'il va pas... C'est de l'image quoi, au moins. Au moins de l'image, mais si ce n'est du bise, enfin bref, il a probablement des raisons basses on va dire de faire ça aussi, tu vois, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre et si ça permet aussi de se renseigner sur comment ces trucs-là ils marchent, sachant que je pense à se dire... Et en même temps, c'est aussi nécessaire quoi, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont dans la merde et si à un moment donné, tu n'envoies pas de l'argent, tu n'envoies pas des soins, tu n'envoies pas à manger, ces gens-là meurent encore plus vite quoi. En fait, c'est ça qui est horrible sur la discussion, comme on l'a dit à chaque fois qu'on en a parlé, c'est que tu as envie de critiquer l'humanitaire et en même temps, tu n'as pas envie de dire qu'il ne faut pas que ça existe parce que ça aide quand même quoi. Donc on est dans... C'est horrible quoi. Par exemple, là, tu n'as pas envie de dire qu'il ne faudrait pas qu'il ait levé 4 millions d'euros, ce n'est pas pour sous-entendre que c'est un problème. Oui, il faut que les 4 millions d'euros c'est basé et que trouver un moyen que ça arrive aux gens et que ça les aide vraiment, bien sûr, ce n'est pas pour dire qu'il ne fallait pas le faire. L'Action, c'est un documentaire de Charles Villa, grand reporter pour Brut, il avait lui-même cru en cette aventure de la Love Army, il t'avait suivi sur le terrain auprès des Rohingyas et un documentaire qui s'appelle Hashtag Love Army où est-il Jérôme est sorti mercredi sur la plateforme Prime Vidéo, c'est numéro 1 en ce moment. Est-ce que tu as vu ce documentaire ? J'ai vu ce documentaire, oui. Et je suis là pour y répondre, je suis là pour en parler, pour à la fois reconnaître mes erreurs, parce que j'ai fait des grosses erreurs en com, j'ai fait n'importe quoi sur la com, sur cette aventure Rohingyas, mais à la fois pour dire les choses qui manquent à se docu pour pouvoir comprendre cette aventure. Depuis la sortie du film, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Depuis la sortie du film, déjà, je suis rentré, je vis en Afrique et du coup, j'habite en Afrique du Sud. Là, j'étais en Zambie pour un projet, je suis rentré de toute urgence. Quand je l'ai maté, c'était chaud et en fait, je reçois beaucoup de choses pas très cool sur les réseaux, tu peux l'imaginer. Parce que ce qu'il faut clarifier, c'est que le teasing de ce documentaire laisse sous-entendre qu'on ne sait pas où est l'argent. Ce qui est extrêmement grave. Je serais révolté de voir ça d'une action. Dans le monde, le producteur du film, Mathias... Oui, il est venu pour refaire de la com, visiblement. Il est venu pour Damage Control. Le mot aventure, c'est là où tu sens vraiment son côté. Oui, c'est ça. Et toujours le truc de le Damage Control, c'est juste des erreurs de com. Au final, tout a été bien fait. Au final, c'est juste que je me suis mal expliqué. Tu vois, je ne sais pas... Tu vois, même sans être forcément un escroc ou quoi, il y a ce truc, c'est ce que certains dénoncent en disant le wild saviorisme, tu vois. Un truc aussi un peu d'égo bizarre de je vais sauver des gens. C'est ça. Et puis, quand tu as fait... mais c'est tellement humain. Et puis, tu sais, il y a un truc un peu comme ça aussi dans la mentalité. C'est ça, c'est ça. Et peut-être qu'il en faut des gens comme ça, parce que c'est aussi avec ce bas instinct-là que des gens partent soigner d'autres gens mais c'est pour ça qu'il y a aussi souvent cette critique qui revient. C'est lui, on dit qu'il n'y a pas eu d'arnaque, que le rapport de la Love Army que tu as publié sur Twitter en juin 2022 certifie que l'argent a bien été remis à des ONG et que tu as vu très très grand. que l'argent est effectivement allé des ONG, ça, apparemment, c'est validé par le docu et tout. Mais pas forcément les bonnes de ce que j'ai compris. Très très haut que tu t'es pris un mur. Et puis, apparemment, surtout, quand il a fait de la merde, il a un peu essayé de mytho pour se rattraper, en gros. Ouais. Le réalisateur du documentaire dit la série doc ne raconte pas l'histoire d'un escroc. Concrètement, l'argent qui a été levé a été dépensé. Il a été donné à des associations. Mais c'est toute la gestion de cet argent, que ce soit avec les associations locales ou dans les décisions qu'a pu prendre Jérôme, qui se sont révélées pas forcément bonnes, voire parfois mauvaises pour le développement de ces projets-là. Ouais. Et c'est quand même extrêmement grave qu'il y ait quand même une grande partie des gens qui ont été exposés à leur publicité et qui ont regardé le doc qui se disent mais en fait, on ne sait pas si ce mec est parti avec l'argent. Alors que derrière, dans des petits médias, enfin, pas dans des petits médias, pardon, mais dans des trucs quand même moins impactants qu'un documentaire sur Prime, ils vont clarifier non, 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 il n'est pas parti avec l'argent. Alors, il est où l'argent ? Petits médias. C'est bizarre parce que... Il est vexé. Après, il doit vraiment y avoir des gens qui pensent que c'est un escroc et qui doivent l'insulter. Avant qu'il en parle, moi, je n'ai pas vu de trop... Genre à part deux, trois gens en mode, oui, c'est un escroc, mais j'ai vu quand même plus beaucoup de gens en mode, ah bah voilà, le gars qui croit savoir tout faire, le gars qui a voulu. et aussi, j'ai vu aussi... Et moi, ce que j'ai vu le plus, c'est des gens qui le sucent et qui le turbo-défendent. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup aussi, ouais. Genre, vraiment, moi, j'ai été choqué même du tiers de oh là là, vous êtes durs, il a essayé de faire un truc et vous appuyez sur ses petites erreurs, etc. Dans tous, on a dit que ce n'était pas un escroc. Oui, oui, je trouve que... Tu dis que la BA laisse planer le doute. La bande-annonce, non mais les frères, la bande... Moi, vous voulez vous dise la vérité ? Moi, la bande-annonce, quand j'ai vu le truc... On va mater la bande-annonce. On va mater la bande-annonce, tiens, vas-y. Moi, je suis sûr de voir la bande-annonce. Moi, j'avais compris un truc qui n'a rien à voir, je suis un immense débile, vous allez voir. Ah ouais ? Ah gros, moi, je croyais un truc de fou, moi. La love army a une idée extraordinaire, c'est de faire un live stream pendant 48 heures, on va solliciter le monde entier. Griezmann, je l'envoie, il me répond, il envoie un don. Oh, Zizou, LeBron James, Bieber, boum. T'avais 50 000, 60 000 de plus. Les flexeurs. J'envoie un carisman. On me répond. Les soldats de l'amour, on est tous ensemble. Internet allait sauver le monde. Hop là, tu les remets dans la bande-annonce, celle-là. Et d'un coup, le vide. Quelqu'un des nouvelles de Jérôme Jarre. Où est notre Jérôme Jarre national ? Où est Jérôme ? C'est pas possible qu'il disparaisse comme ça. Une vedette des réseaux sociaux, Jérôme Jarre. On n'a pas envie d'en vouloir Asga. I am saying hey, that you don't block me. J'espère que Jérôme Jarre va bien. C'est à cause de la phrase de fin. Ouais, ok, d'accord. Je peux pas répondre à ça. Après, c'est une bande-annonce, ça doit donner envie. Après, les gens. Ça doit donner envie. Ah, pseudo-syndicaliste, exactement. Moi, j'étais en mode, le mec est mort et s'est fait tuer dans un business bizarre. Gros, j'étais en mode, c'est une bagrie. Le gars a disparu. Ça veut dire, il s'est fait kidnapper ou il est mort ou quoi. J'étais un immense teubé. Genre, vraiment. La bande-annonce, moi, j'ai envie de dire que la bande-annonce, elle est réussie vu qu'elle donne envie de voir le document. En gros, j'ai vu la bande-annonce, j'ai instant maté le truc. En mode, voilà. Voilà, je pense qu'elle réussit son truc, quoi. Après, c'est une bande-annonce, les gens préfèrent la bande-annonce, c'est mensongère. Alors que, vas-y, il va regarder le truc. Après, regarder le truc aussi, à un moment donné. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent le traiter d'escroc ou de voleur ou ce genre de truc, tu vois. Et limite, là où ça peut être vu comme un mis-shot, c'est que déjà, bon, ce harcèlement-là, c'est pas cool, tu vois. Mais en plus de ça, ça peut aussi faire du mal un peu aux deux-culs parce que lui, du coup, vous avez vu, ça a une défense. C'est qu'au lieu de répondre un peu sur le fond des accusations, il va dire, ah, la bande-annonce. Et je pense que plein de gens vont dire, ah oui, ça se fait pas trop. Du coup, il se fait harceler. Et tu sais, ça va être aussi un moyen pour lui de s'en sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, 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 je suis d'accord avec moi alors que t'as perdu. Non, mais après, moi, désolé, j'ai quand même vu beaucoup de gens le défendre aussi. Moi, c'est là que je trouve où les gens, ils forcent sur le côté de ces horribles et tout, machin. Genre, je sais pas quoi. Après, vous aurez peut-être dû sous-entendre qu'il était mort. Et là, là, vous aurez eu tous les rases. Vous aurez mis juste genre un russe bizarre qui met un gars avec un truc sur la tête dans une bagnole à la fin, là. Moi, j'y crois à mort. moi, j'y crois. Là, je suis un homme simple. Meilleur bande-annonce encore. Je suis un homme simple, moi. Oh là là. C'est horrible. L'argent, il a été donné à des ONG. Ça, c'est quand même le truc à retenir de ce projet. C'est que tout l'argent est allé à des ONG. À partir de là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand moi, je comprends que je dois donner l'argent à des ONG, techniquement, si je veux, je peux rentrer chez moi. Je peux juste expliquer en ligne. On n'a pas le droit de faire le direct cash. Tu vois, tu peux dire choisissez des assos. On va donner à tel assos. J'ai décidé de rester à ce moment-là. Ça faisait déjà deux mois que j'ai excusé. C'est ce que Zerator a fait. En fait, moi, je trouve que quand ton plan qui te paraît parfait et qui est genre, je ne sais pas, tu vois, genre, je ne sais pas. Ouais. T'es dans le camp ? J'ai décidé de rester. Pourquoi ? Pour accompagner pour aller chercher quels assos vont faire ruisseler les dons le plus sur les Rohingyas. Parce qu'il y a des assos locales qui vont faire plus l'effort d'embaucher des Rohingyas. Il y en a qui ont peur de faire ça parce que le gouvernement, il n'aime pas trop ça. Donc moi, je me dis, je reste jusqu'à la fin pour trouver les assos qui font bien le temps. J'ai des œillères, OK ? Je ne choisis pas les assos sur le... Je ne regarde pas tout. Je regarde lesquels vont donner le plus d'argent aux Rohingyas à la fin. Est-ce que tu penses que tu avais les compétences pour ça ? Je considère que j'avais les compétences pour pouvoir donner aux assos qui allaient embaucher le plus de Rohingyas. Oui. Embaucher maintenant ? Attends, moi, je ne comprends rien. t'as la compétences, tu ne l'as pas. C'est bizarre si je me disais de courant. Ouais, tes erreurs de com' peut-être, là. Non, mais... Genre... Ah, je ne sais pas, je trouve ça. En fait, je trouve que... Genre, tu sais, il y a le côté de... Je n'y connais pas grand-chose, mais Red Flag. Ils ne connaissaient pas le pays. Moi, c'est ça. J'ai l'impression que... En plus, tu sais, il y a des situations humanitaires qui sont un peu... Tu sais, du travail de fond, tu vois ? Je ne sais pas comment dire, tu vois ? Alors que là, la singularité des Rohingyas, c'est que c'est à un moment de crise. C'est genre un truc où c'est en train d'arriver, tu vois ? Et que ça, ça rend le truc bien plus compliqué. Comme il le dit, le fait que rien que le pays soit contre les gens que tu es censé aider, etc. Donc, ça fait que le fait de devoir les aider était hyper important et tout. Mais du coup, ça fait que c'est d'autant plus compliqué de faire ça bien. Il a choisi deux associations totalement hors système. Ouais, mais c'est parce qu'il think out of the box, quoi. Ouais, tu sens que ça a été sa réflexion business un peu des associations classiques qui n'ont jamais fait de travail. Une mentalité de start-upper, quoi. Oui, c'est ça. Avec ses biais, du coup, au final. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, ce qui me déplaît sur ce documentaire, c'est qu'on zoome à fond sur les problèmes qu'il y a eu dans cette mission. Mais on oublie de dire que ces problèmes, c'est moi qui les ai identifiés. C'est moi qui ai mis en place cette équipe de contrôle. Cette équipe de contrôle, en fait, quand tu mates ce doc, t'as l'impression que je me fais pincer par des contrôles. Ça, c'est quand même très problématique. Le documentaire montre également un mensonge. Il est arrogant, c'est une dingue. T'as fait une équipe de France 2 ? On regarde. Les journalistes sont venus sans préavis. Mais moi, la question naïve que j'ai, j'imagine que... Mais pourquoi est-ce que c'est pas mieux d'expliquer aux journalistes que c'est la sauce, quoi ? Genre de dire, mais là, la situation, c'est tellement la crise qu'on ne veut pas faire d'erreurs avec l'argent. On va voir ce qu'il... Ouh là ! Humanitaire Slim Race, t'es... Oui, voilà, là, comme... Je suis sûr, c'est plus facile de communiquer, simplement. Je sais ça, il va dire ça. C'est ça, genre... Moi, qui témoigne à travailler avec toi pour la Love Army, est-ce que tu confirmes avoir menti ? Je confirme que c'est extrêmement moche mes décisions à ce moment-là. J'ai fait de la grosse merde, mais c'est de la grosse merde de communication. Oh ! Non, mais frère ! Non, mais... Après, gros, tu sais, limite, limite, moi, j'aurais plus tendance à pardonner un mec qui n'a jamais fait d'humanitaire et qui fait des erreurs qu'un gars qui est un expert en com et qui banane sur la com. Limite, moi, je serais en mode, mais si t'es si intelligent que ça, trouve un moyen de pas mytho, quoi. Genre, c'est un mytho, quoi. Ça veut dire... On pourrait comprendre que c'est dur à faire quand t'as jamais fait ça. C'est ça, la com qu'il faut faire. De demander de l'aide, de je sais pas. Ouais, mais j'ai l'impression que t'as son égo énorme de start-upper qui prend le dessus et qui prend un peu et le public pour des cons et il veut pas montrer qu'il est plus faible qu'il ne l'est, tu vois. Et du coup, qu'il s'est engouffré dans son propre mensonge. Pour ajouter 800 maisons au lieu de 1 000, quoi. Il faut mettre du contexte. C'est une énorme erreur de pointer des maisons à France 2 qui sont pas les nôtres, qui sont de la même assaut à qui on a donné des fonds. Il tente de miser en disant que c'est une erreur de com. Il a menti au journalier sur le million de téléspectateurs du 20h. 800 maisons que la love Army n'a ni construite ni financée. C'est un mensonge qui peut tromper les donateurs. La cagnotte, à cette époque-là, elle est encore ouverte. Ah, la cagnotte est ouverte. Ah, c'est grave aussi pour les Rohingyas de mentir comme ça parce qu'ils sont en détresse et qu'ils ont besoin de logement. Ouais, ouais. C'est fou de fou. Non, mais rien que la data, la cagnotte est toujours ouverte. Aïe, aïe. Ah oui, ça change tout, ça. Ah, ouais. En fait, c'est maisons que je vous montre. Nous, on a fait 3400 maisons avec cette... Vous vous montrez sur quoi pour le Crotte du Zul ? Bah, vous verrez quand Charles Villafre a un documentaire sur la Zavoie Prone. Regarde, ils ont les premiers un documentaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place ? Ils ont fait une vidéo avec des chaussettes. Wouah, le clash est douce. Oh, merde ! Non ! Wouah, wouah ! Eh, même un film avec des chaussettes, ça vaut de l'argent. La preuve, le film de Yassine Bellou... Non, mais attendez ! Non, mais comme quoi, même mon exemple n'est pas bon. Voilà. Et c'était des erreurs de com, tout ça. De toute façon, on dirait ça. C'est des erreurs de com. Enfin, on a donné de l'argent... Ça me donne des idées pour le Zavoie Vlog, par contre, du coup. Qui a construit 3400 maisons. On va faire une parodie. Maintenant, c'est vrai que quand je pointe ces maisons, c'est pas les nôtres. Et ça, c'est nul à chier d'avoir fait ça et je le regrette. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé encore sur les 1000 premières maisons. On est en train de faire des contrôles. Quoi ? Avec une autre asso. Et c'est vrai que France de débarque... Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il ne sait pas ? Mais là, c'est plus de l'erreur de com, là. Désolé. Rappelle que c'est grâce à lui qu'il y a ces contrôles. C'est grâce à lui. C'est une dinguerie. Il n'y a pas eu de maison. Mais c'est horrible, les gens et tout. En fait, parce que là, bon, on se moque de lui. OK. Ah, c'était à l'époque. Ah, pardon, c'était à l'époque. En vrai, on s'en fout un peu de sa gueule à lui, tu vois. Mais c'est juste les gens qui sont là-bas, quoi. Je ne suis pas prêt à en parler publiquement, moi. Je n'ai pas demandé à ce que France de débarque. En fait, laissez-moi tranquille. Laissez-moi un peu de temps pour faire le taf, que les assos fassent le taf. Et c'est vrai que j'ai paniqué, j'ai fait de la merde et je m'en excuse. Après, il s'étonne que des journalistes... Tu sais, il en veut aux journalistes de ne pas avoir prévenu avant. Non, mais frère... Mais allô ? Surtout que le gars a fait une campagne médiatique. En fait, ce que je trouve libre, c'est que si tu veux travailler en scred, tu ne fais pas des lives dans un camp avec une équipe de 10 influenceurs partout sur les réseaux avec 200 hashtags différents, frère. Ce qui va attirer tous les médias du monde, c'est l'intérêt. Ah oui ! C'était ton plan. Tu te dis, j'appelle Omar Sy, tu t'attends à ce que tout le monde se ramène, quoi. Oui, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est là, venez voir mon spectacle, il se rate et il dit pourquoi vous êtes venu me voir ? Genre, vraiment, bah, frère... Les journalistes de France 2, c'était nul. J'aurais pu peut-être réussir à leur expliquer mieux. Mais c'est quand même important que les maisons que je pointe, il y en a eu 3400, des comme ça. Mais oui, ce n'est pas celles qui ont été payées par les dons. Le truc qu'on se dit quand on regarde ce documentaire, c'est qu'on ne t'aurait jamais reproché, on n'aurait jamais reproché à un influenceur de dire voilà, j'ai réussi à lever tant d'argent qu'à la association, le reste, ce n'est pas mon métier. Pourquoi est-ce que tu es rentré dans ces trous ? C'est que tu voulais quoi ? De la lumière ? C'était quoi le... Alors, je ne voulais certainement pas de la lumière et c'est... J'en avais déjà. Je ne voulais pas de la lumière parce que j'étais déjà tellement célèbre. Pour moi, c'est la vibe de la réponse un peu. Pas besoin de lumière en fait. Ah ouais, frère. Comme tout à l'heure quand j'ai dit pas besoin de prouver que je suis intelligent. Tiens, c'est même énergie. C'est triste, enfin c'est moche que le docui donne cette impression parce que quand je quitte ma vie d'avant d'influenceur et d'entrepreneur, c'est bien que je renonce à tout ça. Influenceur et entrepreneur. Non mais en fait, moi je pense que moi je pense que le gars, ce qui se passe, c'est qu'il est arrivé en mode j'ai tout niqué sur Vine, j'étais le petit français aux Etats-Unis, j'avais tout le monde dans ma poche, je suis trop fort, je vais aller faire de l'humanitaire vu que je suis trop fort, je vais le faire mieux que tout le monde et en fait, il s'est retrouvé à avoir un peu des galères comme tout le monde dans l'humanitaire, à un peu faire des trucs compliqués, machin, et c'était pas aussi facile qu'il croyait. Et il n'a pas voulu le montrer parce qu'en fait, il a eu un discours du disrupteur, un discours de je suis trop fort, je vais tout niquer, du coup, c'était impossible à dire. Je trouve que c'est le compte Tinder ultime, ce gars, entrepreneur et influenceur avec la photo, tu sais, dans un pays, on va dire, regardez, j'ai aidé les gens. Je ne voulais plus tout ça, je veux donner de la visibilité aux gens qu'en ont besoin et j'ai une responsabilité envers les influenceurs, envers les donneurs de quand même rester sur le camp pour voir ce qui se passe. Je me dis, rentrer chez toi, juste laisser les ONG, ce n'est pas bien. Et à côté, c'est vrai que j'ai ce truc de vouloir fédérer, que les jeunes, ils se sentent utiles de dingue, que les jeunes se sentent puissants. J'aime que les jeunes qui me suivent et qui suivent Love Army, ils se sentent puissants. Du coup, j'ai envie de leur montrer regardez ce qu'on a fait. Il est catastrophique en commun. Il se sent puissant. J'aime ça. En fait, ça rentre en synergie avec ce qu'il lui a reproché. Ça se voit, mais elle est là sa vraie pensée. En fait, je trouve, il se sentait puissant quand il faisait ça. Il avait un délire de toute puissance. Si tu sors de la rhétorique que lui, il veut dire que les gens diraient que c'est un escroc et que tu rentres dans la vraie critique du docu de les yeux plus gros que le 20, il s'est fait dépasser et il a mytho pour ne pas que ça se voit. Là, ce qu'il dit, rentre vraiment dans ce que le docu veut dénoncer. C'est contre son camp un peu. Ce n'est pas pour autant... Là, c'est trop moche ce que j'ai fait avec France 2. C'est super moche et il y a un autre truc. Mais l'impact, il a été là. On a eu un vrai impact. On a eu des vrais super résultats positifs et malheureusement, on ne les voit pas dans le doc. Donc pour toi, c'était un mal nécessaire. C'est vrai qu'on ne les voit pas dans le doc. Vous avez quand même montré les trucs un peu positifs. L'autre truc est gratiné aussi. Il y a un autre truc sur le côté. Il n'en parle pas. Ah ouais. Non, non, non. Je ne dis pas que c'était un mal nécessaire. Le truc de France 2, c'était nul. Je n'aurais pas dû faire ça. Mais d'être resté, j'étais un peu obligé parce que sinon, on n'aurait jamais découvert tout ça. Mouloute, si on a découvert tout ça, si on a découvert que les 1000 premières maisons, elles n'étaient vraiment pas ouf, c'est parce que je suis resté. C'est parce que j'ai mis une team de contrôle. Tu vois ? Après, désolé, mais... Il veut trop convaincre. Presque. Je vais faire le bâtard, mais encore heureux que tu as vérifié. On dirait qu'il faut le remercier. Tu étais venu pour discuter. Tu as lancé le truc ! Non, mais en plus, tu l'as lancé avec la position de je vais disrupter le game de l'humanitaire. Il faut de la merde les autres. Les autres. Évidemment que ce que tu fais, tu vas le contrôler. Ou alors, sinon, tu prenais de l'humilité et tu disais, moi, je suis juste là pour sensibiliser, prendre de l'argent et après, ça sera aux assos de fer et les instances de vérification des assos. Mais tu ne peux pas avoir les doubles discours. Genre, il n'a jamais rien révélé publiquement alors qu'il savait. Oui, en plus, c'est au moment où il a pris la main dans le sac qu'il dit quoi. Et après, quand j'ai découvert tout ça, on a switché vers une meilleure assos. Autre accusation, c'est de t'être associé avec une ONG turc IHH proche du président Erdogan. soupçonné de soutenir des groupes terroristes. Et on voit ça dans le documentaire. Vous auriez dû mettre cet extrait et après, le gars dans la voiture. Et là ! Là, j'aurais tout regardé. Non, mais c'est une dingue grise. Attends, mais attends. Erreur de com, le hashtag, là, non ? Erreur de com. Non, mais... Ah, mais ça se voit, il a... Ouais, j'ai parlé au président. Oui. C'est vraiment la toute puissance, quoi, égotique, quoi. Frère Erdogan, frère, genre, c'est... Il est en manie, en fait. Il est en manie constante, ce gars. Trump, help us. Trump, help LGBT+. Ah oui. Ils étaient préparés à l'avance et ils connaissaient très bien le nom du président et ils savaient très bien comment ça s'écrivait. Ouais. Donc, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. C'est pas beau, quoi. Ah non, c'est pas beau, hein. Dans le film, on voit un moment où je suis sur le live stream à faire... C'est quoi, il y a le nom du président de la Turquie ? Ça, quand je vois ça, genre... Tu fais comme si tu ne connaissais pas le nom de Erdogan. Ah, mais c'est trop moche. C'est le moment où on lance la Love Army, on est à max pression. Ouais, il a fait ça. C'est moche, mais en fait, c'est pas la pression. Déjà, j'ai fait de la merde en com à ce moment-là, OK ? En com, hein. Mais la raison d'avoir fait ce choix-là... La décision de ramener Erdogan dans le bordel, c'est plus de la com, là. C'est une décision... Politique, là, ouais. C'est une décision politique. Oui, c'est... Je crois que... Si je dois l'expliquer, c'est en fait... J'ai trop voulu privilégier de vouloir créer une impression de... De lien ? De spontanéité, tu veux. Parce que ça marche très bien, la spontanéité sur les réseaux. Alors, si ça marche très bien, pourquoi t'as pas dit spontanément... C'est plus compliqué que ce que je pensais si la sincérité, c'est important ? Pourquoi t'as pas à dire, en fait, désolé les frères, on s'est emballés, on a eu les yeux plus gros que le ventre... Mais parce qu'en fait, il est tout sauf spontané, quoi. Il prépare un truc avec Erdogan en se posant pas de question, déjà, de bosser avec Erdogan en se méfiant pas. Bon, OK, on va dire. Et en plus, il fait semblant de pas très bien le... Enfin... Oui, c'est tout sauf spontané, quoi. Qu'à ce moment-là, j'ai besoin qu'on crée de l'engouement autour de Love Army for Rohingya pour aider les Rohingyas. Et je me dis, purée, si on arrive à avoir Erdogan, derrière, il peut y avoir d'autres présidents. Ça peut être énorme pour les Rohingyas, quoi. Non, mais frère... Ça peut être énorme pour les Rohingyas. Je... Ouah, comment il parle. Mais surtout, en plus, tu vois, genre là, moi, c'est que là que je redeviens gauchiste insupportable. C'est que s'il y a des présidents, même pas Erdogan, tu vois, prenons un président qui n'est pas aussi sulfureux qu'Erdogan, s'il vient pour faire ces trucs-là, c'est de la pure com'. C'est du pur humanitarian washing, tu vois. Genre... Et c'est aussi pour ça que les chefs d'État qui sucent l'humanitaire, moi, je trouve ça insupportable parce que l'humanitaire, il est là pour mettre des pansements sur ce qu'ils n'ont pas fait quand je vois pour Macron qui sucent le Z-Event, frère. Oui, voilà, c'est la même angoisse, oui. Genre, tu vois, si au Z-Event, les streamers sont capables de le comprendre, tu vois. Ah ouais. Et l'humanitaire est un des plus gros outils du soft power d'Erdogan. Ouais, bah ouais, c'est ça, tu vois. Genre, du coup, tu sers vraiment à ça. Après, genre, là, ça devient un avis beaucoup plus militant gauchiste de se confier de ça, tu vois. Mais Zeraton, il est basé, en fait. On peut critiquer des choses autour du Z-Event, mais vous voyez quand même qu'il se casse un peu la tête à essayer de réfléchir, quoi. Déjà, il va avoir des assauts en place. Oui. Déjà, premièrement. Il les fait intervenir, il explique. Sur le côté Macron, au premier Z-Event, ils avaient... Tu sens qu'ils avaient pris plaisir aux félicitations de Macron et c'était devenu un mème un peu positif en mode, c'est notre projet. À moitié ironique, quand même. À moitié ironique, mais tu sens que même la moitié ironique, ils se sont sentis un peu récup et que ceux d'après, ils ont essayé de plus être en mode non, on ne veut pas et de se moquer beaucoup plus, tu vois. Genre... Et après, au second, ils l'ont tartiné, notamment Antoine Daniel, Angle Droit, quelques autres. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien de critiquable au Z-Event. Par ailleurs, nous l'avons déjà fait. Il y avait déjà des actions diplomatiques à la Cour internationale de justice contre le génocide. Il y avait des enjeux qui le dépassaient. Ouais. Ouais, mais du coup, il n'avait pas un cassandre de science-mo pour lui expliquer ça, quoi. même si les présidents du monde se disaient « Toi, t'as aidé ! » Ça aurait été énorme. En fait, c'est là... Moi, ce que je trouve précis psychologiquement, ça, c'est intéressant quand même. C'est que c'est un entrepreneur maniaque. Il s'est dit « Ça va être énorme. » « Ouais, ouais, ouais. » « On convainc un président. » « Du coup, on va en convaincre d'autres. » Tu sais, il ne réfléchit même plus en matière politique. Comme il a eu son parterre de stars, quand il fossait Vine avec De Niro, Ariana Grande. Tu vois, tout à l'heure, je me suis moqué. « Toi, t'as trouvé ça cool. » Mais en fait, je pense que c'est ça aussi ce que veut un peu nous montrer le docu, tu vois. C'est que... Ça, c'est normal. Tu peux flex avec des stars et tout, machin. Mais là, il a voulu flex un peu, quelque part. « Ouais, on va changer l'humanitaire. » « On va avoir tous les présidents avec nous. » Mais là, c'est que le gars part trop dans son enthousiasme de toute puissance, tu vois. Et qu'il n'est plus sur Terre. Il ne réfléchit plus aux conséquences politiques. Il ne pense pas au fait que ça va peut-être mal passer auprès des gens que, vas-y, il y en a qui vont pouvoir se, comme tu disais, humanitarian washer avec ça, tu vois. Donc, c'est là où tu vois vraiment qu'il a l'air d'être toujours dans ce mode de pensée encore là, dans cette interview, quoi. Moi, je pense que, tu vois, le côté humanitarian washing, quand tu es une asso, un truc qui brasse beaucoup d'argent, je pense que tu es obligé de jouer avec ça. Ça veut dire que c'est évident qu'il y a des stars, même des présidents, pourquoi pas, des politiques qui vont venir chez toi. Mais pour moi, c'est un coup, tu vois, genre, je ne sais pas comment dire, mais tu calcules les bénéfices. Ça veut dire que tu peux permettre à des gens de se washer un peu et de se donner une bonne image, mais c'est pour que ça te rapporte des trucs. Et par exemple, la décision Erdogan, ce n'est pas avoir Bono ou je ne sais pas quelle star de la musique qui vient faire sa BA. Oui, c'est pas Omar Sy, quoi. C'est Erdogan, voilà, c'est Erdogan qui est un président qu'on connaît, qui est parti, vous irez vous renseigner, vous verrez. C'est vraiment vénère. Même Macron, tu vois, accepter d'avoir un coup de main par Macron, bon, déjà, ça peut turbo se questionner, mais là, c'est Erdogan, quoi. Tu chies sur les autres et tu vas voir Erdogan, voilà, c'est ça. Là, on est à un niveau où c'est vraiment une décision ouf. On ne savait pas de quelle manière Erdogan allait aider. Je dois clarifier quand même que je ne suis pas pote avec Erdogan, il ne faut peut-être pas aller trop loin, qu'est-ce qu'il s'en fout de moi, tu vois. Au moment où tout ça se passe, en fait, il y a mon nex. Pourquoi Erdogan ? Pourquoi Erdogan ? Parce que c'est, c'est trop drôle, la Turquie, c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Et Erdogan, c'est... Ouais, c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Erdogan, il s'est souvent positionné pour les Rohingyas. Je ne sais même plus s'il n'est pas allé dans le camp, tu vois. Les Rohingyas nous en parlent. Enfin, moi, ça fait déjà un mois que je suis dans le camp à ce moment-là. J'y étais avant tout le monde, tu vois, genre, avant que les influenceurs rejoignent, machin. Eh bien, que notre petit groupe, je veux dire. Eh bien, on nous en parle quand même de Erdogan. Ils savent que Erdogan, il a aidé non, non, non. C'est un peuple musulman. Ben oui, c'est des présidents musulmans qui s'en préoccupent un peu plus, quoi. Maintenant, si tu veux l'anecdote, il y a mon ex au moment de tout ça qui se pointe au palais en Ankara ou je ne sais pas trop, enfin, bref, en Turquie, qui se pointe au palais pour dire regardez le hashtag est-ce que vous pouvez nous aider ? Moi, je suis dans l'espoir qu'on va choper des millions pour les Rohingyas, que ça va propulser un truc de ouf. Sauf qu'en fait, ils ont juste tweeté ouais, ouais, on va donner au croissant rouge turc, tu vois. Bon, c'est là où c'était une petite déception. Donc, il n'y avait rien de validé, il n'y avait rien de sûr. J'avais laissé passer un message qu'on allait faire ça parce qu'il faut quand même leur donner un peu de temps à ces gens-là pour processer le truc. Est-ce qu'ils t'aident ? Est-ce qu'ils t'aident pas ? Mais quand même, l'intention... L'intention, elle est quand même d'aider les Rohingyas, quoi. Est-ce que t'as... L'intention, elle est quand même d'aider les Rohingyas, quoi. Moi, je pense qu'il s'autogazlade. Je pense que c'est pas faux. Tu vois ? Je pense qu'il y croit. Moi, sincèrement, je pense qu'il y croit. Il est dans un... Ça a été un truc où il fallait en parler. Tu vois ? Et la réalité de la difficulté de trouver de l'aide, notamment pour des peuples musulmans en dehors de pays musulmans, elle est réelle, etc. Machin, tu vois ? Mais genre... Genre, de fait, lui, il a levé je sais pas combien de millions d'euros. Est-ce qu'il aurait pas dû se poser la question sur Erdogan ? Et est-ce qu'il n'y a pas des pays musulmans qui n'ont pas fait des crimes comme Erdogan ? Je sais pas. En le train de l'hype, si vous voulez donner un projet qui nous aide vraiment... Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ça nous aide, nous, déjà, pour commencer. Ben voilà, vous savez quoi faire. Donc faites des dons. On va construire une cabane pour Usul. Non, une niche pour le chien d'Usul. C'est le train de l'hype, on fera 1800 niches. 1800 niches pour des chiens sous-alimentés, c'est promis. Hein ? Vous verrez. Je sais pas s'il est vraiment bête. Il n'y aura pas d'arnaque. Non ? Non, mais après, si tu connais pas bien les bails avec la Turquie, etc., et que dans le truc, bon, bah, voilà quoi, genre qu'ils ont de la thune, qu'ils ont des infrastructures. Ouais. Merci, Papi Boy. Moi, je pense pas qu'il est si bête que ça, c'est juste qu'il a cru à son délire, c'est tout. Il a vraiment cru à son délire. Merci, Cizran. Merci, Azel Antemis. Merci beaucoup. Merci, Sonic Buzz. Et si Usul fait pas un total rond, vous prenez le surplus ? Hein ? Un total rond ? Je n'ai pas compris. Total rond ? C'est vrai, il prend une feuille, il me fait un rond ? Non, mais je ne comprends pas. Il nous dit aller. Non, mais je n'ai vraiment pas compris la question. Je n'ai vraiment pas compris. Total rond ? Genre 50 000 piles ? Quoi ? Mais déjà, il y a plus de 50... Allô ? S'il y a du rab ? S'il y a du rab, on paye un peu mieux tout le monde. Ah, s'il y a 3,5 épisodes ? Moi, je pense... Après, là, ça sera à Usul de prendre la décision aussi. Oui, c'est ça. On verra avec Usul. Je pense qu'on mettra un peu plus de moyens après tout le monde. Surtout nous, quoi. Nous, on est sincères, il n'y a pas d'erreur de com' ici ! Il a dit quoi, Usul ? Il a dit quoi ? Vous pouvez nous donner, en vrai ? Ouais, on fera gagner une PS5. J'explique, s'il y a du rab, ça sera investi quoi qu'il arrive dans le docu. Bah oui, ça sera investi dans le docu. Bah oui. Notamment dans la poche d'Usul. Non, mais la note d'auteur sera un peu meilleure, quoi. Je pense que c'est ça qui va se passer. Bah oui, force à lui, les gens. Oh là là ! Laissez-le prendre un billet, j'ai juré. C'est bon, quoi. Vous n'êtes pas contents, là ? Pourquoi vous prenez 7% et l'utilité ? Hein ? C'est une dinguerie, on doit faire tout ça gratuitement. C'est ça que vous dites ? C'est une dinguerie ? On n'a pas le droit de prendre d'argent. C'est terrible, on n'a pas le droit. Lui a le droit de prendre de l'argent alors qu'ils ont mis une page en ligne. qu'on a créé, qu'on a faite. Oui, de fou. Ils n'ont rien branlé. Ah ouais. Moi, au téléphone, quand j'ai eu le rendez-vous, ils ont fait, ah oui, vous y connaissez très bien en crowdfunding. Bon, après, en même temps, ils sont peut-être tombés sur à la fois les meilleurs et les pires. Moi, je ne sais pas, à un moment, j'ai hésité dans le rendez-vous à lui dire ce qu'elle disait. Oui, c'est important quand même que vous fassiez ceci et cela, que vous parliez d'abord à vos amis et que vous préparez à la communauté. J'avais envie de dire, vous savez qu'on va lancer un jeudi à 22h. Non, mais le fait qu'ils disent « demandez à vos amis », je trouve ça bizarre. Non, mais pas ce que d'habitude, c'est ce qu'il faut faire. La plupart des crowdfunding, les gens demandent 5000 balles, ils demandent à leurs potes de financer un peu pour que ça démarre et que ça motive les autres à donner, tu vois. Je pense que c'est ça, la logique. Oui, mais là, c'est une autre échelle quand même. Mais bref, oui. Ah, du coup, on va s'arrêter, on était lancé. Bah, petit train de hype, on va continuer après. On faisait le lever de fond tout le temps, constamment. J'en peux plus faire. Absolue. Bah oui, mais t'en peux plus, mais montre un peu d'enthousiasme. Remercie les gens, moi. Merci les gens. Merci Napochal, par exemple. Regarde, 10 subs. Napochal, 1. Ça t'aime pas, ça, 10 subs ? Si, mais non, mais en fait, c'est pas que je suis pas heureux des dons. C'est que je suis pas heureux de m'arrêter, j'étais dedans, c'est tout. Oui, non, mais on va continuer après. Moi, je comprends Jérôme, en fait. C'est pas facile, tout ça. Ah ouais ? C'est fatigant, quand même. Ouais, mais tout ça, c'est pour aider le tchat, quoi. Quand même. C'est pour qu'il se sente puissant. Vous sentez puissant, le tchat, ou pas ? Hein ? Oh gros, le scap. Et puis là, on a ramené Mélenchon. Ça sera, on va pouvoir convaincre Usul. C'est pas un truc que j'aurais vraiment dit, ça ? Après, moi, je suis un maniaque réaliste. Puisque moi, mes désirs deviennent réalité. Il faut savoir avoir des rêves, mais quand même que ça puisse se passer après. Mais on fera un jour un... On était là avec 60 viewers, dire un jour on fera, un jour on fera, on veut faire une soirée où il y aura des gens, il y aura de la discussion et après, il y aura des concerts. On aimerait inviter plein d'artistes différents qui nous calculeront probablement jamais parce qu'on a 60 viewers. Mais on va le faire, là. On n'est pas des scams. La Savoie Army. La Savoie Army. Oh, vous vous appelez comme ça ? Oh non. Alors, la Savoie Army. Oh non. Let's go, la Savoie Army. Ouais, la Savoie Army. Ça vous va ou pas ? Ah, je trouve que c'est bien. Est-ce que vous appelez le chat, les gens ? Finalement, c'est un peu nul, quoi. Arrête de vous croire. Regarde, la Savoie Army, ils l'ont choisi, gros. Ils ont choisi leur nom ? Ils se sont levés un jour, ils ont dit... Moi, vivant, jamais on vous appellera la Savoie Army. De toute façon, c'est militaire. C'est militariste. C'est de droite. C'est militariste. Ils l'ont appelé la Savoie Army. Les gens qui sont là, 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 avec les minorités sous le bus, la fin de le bar. Et alors, vraiment, il y a des histoires sombres. Plusieurs personnes ne peuvent pas parler. Oh ! Tout ça parce qu'on a mal parlé de backseat. Ah, c'est ça, ta théorie ? C'est ma théorie. Ta théorie, c'est quoi ? Pas de théorie. En plus, on ne fait que défendre backseat face à un chat d'harceleur. Oh, mais ça y est, c'est le train de l'arrière pour parler d'un sujet inintéressant. Oh, je n'en peux plus. Mais c'est toi qui as lancé, attendez. Il lance une rumeur et il n'assume pas. C'est toi. T'as totalement lancé une rumeur, là. Je pense que c'est Maxime. Mais c'est une blague ! Trump LPLGBT, voilà. Hashtag Trump LPLGBT. Les gens, hashtag Trump LPLGBT. Et vous mettez la cagnotte du zule et on voit ce qui se passe. Ne faites pas ça. C'est une blague. Je veux voir la suite. Ne faites pas ça. Non, mais vas-y, on met la suite, tant pis pour le travail. Voilà, les gens, continuez à donner. Oui, continuez de donner. Et on continue le reportage. Est-ce que c'est possible, vous pensez ? On peut se mettre d'accord ? Pourquoi je fais des poignets de main que je ne peux pas serrer ? Tu n'as pas eu les yeux plus gros que le ventre en disant mon influence me donne un tel pouvoir que je peux atteindre tout le monde ? Non, ce n'est pas une question d'influence que j'ai eu le contact qui permettait d'aller ça. Non, franchement, c'est un peu fruit et parcours de vie. C'est-à-dire, j'ai fait une campagne publicitaire avec Turkish Airlines en 2016. Merci Kiwi. Elle est assumée à la fin de la vidéo. Il y a écrit Merci Turkish Airlines. Je ne m'appuie qu'elle comme ça. C'est quand je fais de l'appuie. Tiens, ben là, il va en tir comme ça. Ah non, arrête, je n'en veux plus. Ah si, c'est parti. Avant de l'aller voir nous. Je change de voie que si on est au niveau 8. Sinon, je ne change pas de voie. Quand on voit qu'on veut aider la Somalie et qu'on voit qu'il n'y a qu'une compagnie aérienne internationale qui va jusqu'en Somalie, c'est les Turcs. Parfait, je me dis, ils savent qui je suis. On a déjà fait une campagne. Ils vont répondre quand on va aller en ligne. Attends, il a dit j'ai contacté Erdogan parce que j'avais fait de la pub avec une compagnie aérienne turque. C'est pas clair. C'est quoi le lien, là ? J'ai pris un navire à France. Du coup, je vais faire un truc avec Macron. C'est quoi le lien, là ? Et donc, on part en ligne à demander un avion à Turkish Airline. À partir de là, tu crées quand même une petite connexion à cette Airline. Ça leur a fait une pub gratuite énorme. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de là... Pub gratuite ? Oula ! Bizarre, ça, pub gratuite pour un entrepreneur comme lui. Ouais, il y a une relation qu'on les connaît. Mais après, c'est pas pour autant qu'on peut leur demander des gros trucs non plus. Et c'est juste que je me sers de... Il a fait une pub pour Turkish en 2016 et le gouvernement turc est actionnaire majoritaire de Turkish. Ah, OK. OK, d'accord. OK, OK. En fait, moi, j'ai mis toutes les cartes que j'avais. Toutes les cartes que j'avais, les j'ai mises sur la table. Si j'en avais eu des meilleures, j'aurais fait autre chose. Ce que j'avais, c'était Turkish Airline. Bon, bah, on est allé voir Turkish Airline. Ce que j'avais, c'est peut-être Erdogan. On a dit peut-être Erdogan, tu vois. Cette impulsivité, elle était reprochée par des gens qui travaillent pour des ONG comme Alix Pellisset qui travaille pour l'ONG Première Urgence Internationale et qui reproche justement le manque de professionnalisme de la Love Army. On l'écoute. Comment tu crois ? Eh bien, le truc, c'est que ça, par exemple, c'est sorti du contexte que genre, on a donné les dons à des ONG, les gars. Donc là, quand on communique Love Army... Mais elle ne te reproche pas de ne pas avoir donné des dons à des ONG ou pas ? Elle te reproche d'aller dans le camp faire des trucs sans en parler à personne ? Je... Attends, mais je ne comprends pas. Allô ? Surtout qu'elle rappelle son discours à la base, quoi. OK. Oh oui, ils font de la merde des ONG ici. On va faire mieux. Erreur de com. Erreur de com. Erreur de com. Non, mais c'est une dingue. Elle n'a pas fait du bon taf. Love Army, c'est quoi ? C'est moi qui suis resté dans le camp pour contrôler le taf des ONG. Point, tu vois. Et qui fait venir des gens pour contrôler. C'est sorti du contexte. Maintenant, j'ai mis... Quoi ? J'étais tellement lourd à l'époque au secteur humanitaire. J'étais tellement arrogant. Surtout, pourquoi... Pourquoi... Rester dans le camp et avoir des gens pour contrôler te dispenseraient de te coordonner avec les autres personnes qui sont là dans le camp pour savoir qu'est-ce que vous faites, à quel endroit, à quel moment ? D'où c'est contradictoire ? C'est incomprès. En fait, je trouve que sa manière de se défendre, elle est red flag un peu. Oui, de fou. Tu vois, tu sais, il y a un truc de... Il a reconnu les deux trucs où c'était des mensonges évidents, mais sur tout le reste, il ne concède rien, quoi. Il n'est pas très bon en com', moi, je dirais. C'est une analyse simple, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très bon en com'. Comme tu l'as montré au début, c'est normal que je me prenne une grosse tarte. C'est compréhensible. Mon discours, il a changé. On pouvait penser que tu avais envie d'ubériser l'humanitaire. Quand je parle d'ubérisation dans une conférence, je ne parle pas de Love Army. Bah... Peut-être que... Tu vois, je suis en train de montrer notre modèle Love Army de direct cash. Tu ne parles pas de Love Army, mais je suis en train de montrer mon modèle de Love Army. Bah donc, tu parles de Love Army. S'il parle de Love Army, bah oui. Non, mais c'est... Il le dit lui-même, hein. Alors, je ne parle pas de Love Army, je parle de trucs qu'on a utilisés avec la Love Army, mais ce n'est pas Love Army. C'est vraiment juste le truc que je disais qui était parfait et révolutionnaire pour la Love Army. Mais c'est Love Army, du coup. Mais ce n'est pas Love Army. Direct cash, qui est l'ubérisation humanitaire, qui rend direct donneur-receveur. Direct cash, c'est une révolution. Et je n'ai jamais voulu, tu vois, enfin, il y a des gens qui ont créé des grosses structures de direct cash. Maintenant, c'est super, c'est trop bien, je suis trop content. On n'a pas fait ça, tu vois. Peut-être que ça aurait évolué vers ça, on ne sait pas, tu vois. En fait, Rohingya, si ça avait duré un mois, peut-être que deux mois plus tard, on était sur une autre cause à faire du direct cash. L'idée, c'était faisons la balle de direct cash tant qu'on peut, tu vois. En fait, tu fais transitionner des dons des gens vers les gens qu'on en a besoin. Rohingya, on s'est pris un mur parce que ce n'était pas le droit. Je suis resté jusqu'au bout. Je suis resté jusqu'au bout. Ça me fait mal dans le doc d'entendre que je suis parti avant alors que c'est complètement faux. Moi, je suis parti quand on savait exactement quel asso avait les dons. Par exemple, pourquoi est-ce que tu n'as pas répondu aux sollicitations de Brut ? Tu vois, ceux qui sont restés, ceux qui restent dans le camp et qui disent Jérôme nous a laissés, c'est ceux qui sont venus pour faire du contrôle. Jérôme, il peut partir au bout d'un moment quand même. Je suis là depuis octobre, tu vois. On est en mai. Je suis tous les jours dans le camp. C'est bon, quoi. J'ai fait deux, trois pauses deux, trois moments mais pas assez de pauses. Jérôme, il est où ? Jérôme, il est rentré, il est sorti du truc. Encore une fois, quand tout était fini et c'est vrai que je pense que ça a dû faire une blessure à mes deux plus proches Rohingyas avec qui j'étais, Mouyib et Mohamed que personnellement, je n'ai pas pu garder contact. C'est une histoire personnelle de lui et moi, tu vois. Mohamed qu'on voit beaucoup dans le doc. Justement, on l'écoute. Vas-y, pardon. Il est tout d'un fou. Attends, quoi ? Il a vraiment du temps. Non, mais là, il est plus maniaque. Il est fou. Non, mais attendez, mais c'est fou. de dire ça. Je vais prendre une île et je vais vous y installer. Non, mais attends. Une île ? C'est un malade. On va l'appeler l'île du paradis. Qu'est-ce qui va mal se passer ? On va faire un château avec des murs. On va mettre des murs en cinquantesque. Allô ? Non, mais c'est là que tu vois que le gars était en crise de manie, frère, t'as raison. Mais oui. Pour aller dire qu'il allait acheter une île. Il a dit ça à des gens qui n'ont rien. Mais tu sens que dans une manie, il a eu cette idée-là. Il a regardé les prix des îles. Il s'est dit pour un million cinq, je peux acheter une île, je vais les mettre dessus. Non, mais surtout, gros, il est allé voir des gens qui n'ont rien et il leur a dit ça. C'est ça. C'est pas juste, tu sais, le pote fou, entrepreneur qui dit une dinguerie pour faire rêver ses potes. Tu vois, il se fait rêver. Là, c'est qu'il a dit ça à qui ? C'est de la folie. Ça me fait trop mal de voir ça. Parce qu'en fait, ça me fait trop mal. L'acteur ! Pourquoi je l'acteur ? Ça me fait trop du mal. Ça me fait trop mal. C'est chaud, frère. Je ne vais pas acheter son île. Encore une fois, ça, c'est extrêmement sorti du contexte. Donc, Mohamed. Extrêmement sorti du contexte, de quoi, là ? On a entendu le gars, on a entendu ce qu'il a à dire. Il n'y a pas de contexte, là, frère. Je lui ai reparlé il y a quatre, cinq mois quand j'ai appris qu'il avait fait une interview pour savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a envie de me dire, en fait. Je lui ai reparlé hier soir aussi. Et en fait, il m'explique que c'est... Contrairement à ce que dit Jérôme, cette histoire n'est pas sorti du contexte, ce ne peut même qu'une histoire personnelle comme il le dit. C'est-il qu'il leur a promise et de la mauvaise gestion au-delà de cette île et de la mauvaise gestion des projets, il lui reproche d'avoir quitté le Bangladesh sans prévenir et sans dire qu'il ne reviendrait jamais. Oui, c'est ça, c'est que le gars... Et le fait de les avoir bloqués pendant des années, c'est hyper violent pour ces rohingyas et ça raconte aussi les enjeux de santé mentale qui se posent forcément quand on n'a pas les compétences pour faire un travail humanitaire sérieux sur le terrain et qu'on est forcément dépassé à la fois par la charge de travail et par les espoirs qu'on fait net chez les gens qu'on voulait aider. Bah oui, évidemment. Oui, le gars a promis des trucs, ça a commencé à le dépasser, même humainement, à encaisser, j'imagine que c'est une dinguerie. Et genre, le moment où il n'en a plus pu, il a coupé le truc en disant je m'en vais, ça y est, je craque, je ne peux plus y rester. Ouais, il a ghosté, quoi. Du coup, bah les gens... Ouais, il a ghosté. Mais il a ghosté des tas de gens à qui il a fait mire waté non pas une relation amoureuse mais de sauver leur vie, quoi. Vous vous rendez compte ? Voilà, pour les gens qui ont déjà été ghostés, essayez d'imaginer le sentiment. Je vais t'acheter une île, frère. Je vais t'acheter une île. C'est... Lui, quand il dit... Jérôme, il m'a brisé mon cœur. Il parle de notre relation perso que je suis reparti et que j'ai dû le bloquer sur WhatsApp. Tu vois ? Et pourquoi ? Parce que j'en pouvais plus. Tu vois, je suis sorti du... Je suis sorti du camp. J'étais en burn-out complet. J'étais capoute. J'avais trop donné. J'avais trop donné de moi-même. Et donc, là, on parle d'une relation... Et lui, alors ? Wesh. Non, mais en plus, je veux bien croire que la charge de travail, du truc émotionnel... Mais c'est pour ça que ça existe. ...fait que tu peux péter un plomb. Genre, ça me paraît normal. Mais c'est pour ça que, justement, il ne faut pas tout. Il ne faut pas avoir le syndrome, le God complexe, là, et croire que tu vas pouvoir tout faire reposer sur tes épaules. Bah ouais, exactement. Alors que ça dépasse très largement. Et c'est pour ça qu'il faut t'organiser avec les autres. Bah, c'est ça, c'est... Comme ça, s'il y en a un qui craque, bah, tout n'est pas perdu. C'est ça. C'est que ça ne peut pas dépendre d'un truc que... Genre, les gens, ils sont humains. C'est pour ça que ça... Ça veut dire que le truc doit pouvoir tenir, même si toi, tu veux te n'achève, quoi. Personnel, entre lui et moi, qui est sorti du contexte pour faire croire que j'ai trahi les Rohingyas, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et Mohamed, hier soir, était en pleurs au téléphone. Tu vois, genre, on parle de Do No Harm. Moi, je ne l'ai jamais fait pleurer, Mohamed, je ne crois pas. Et là, le documentaire, il en pleurait, tu vois. Wouah ! Il vient de dire le documentaire l'a fait pleurer. En mode inculpabilise, je ne comprends pas. Du coup, il... To No Harm. Love only. Love only. La faute de Charles Villa. Ça va, tu dors bien la nuit ? Ça va, Charles ? Tu dors bien ? Il ment. Chapeau, chapeau. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je te jure que c'est vrai. Et pour le coup, hôpital qui se fout de la charité, ce n'est pas l'expression la plus... Moi, que j'aurais choisi. Oui, j'aurais pas choisi celle-là. Erreur de com', on va dire. Petite erreur de com'. Quand il parle du moment où il a rappelé Mohamed il y a 4-5 mois quand il a appris que j'enquêtais, il ne dit pas qu'il lui a demandé de retirer son témoignage dans le documentaire. Il me l'a d'ailleurs confirmé par mail. Il a demandé de l'envière. En fait, il est dans du damage control et dans un, deux ans, il va dire l'erreur de com'. J'étais vexé. Et donc, le do no harm, je lui ai dit Mohamed, ils ont coupé ça, la femme, elle dit do no harm, qui est un truc très connu dans l'humanitaire, tu ne fais pas plus de mal. Mohamed, il me dit mais putain, mais on ne peut pas dire que le warmi a fait du mal au rohingya, on ne peut pas dire ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ce doc, c'est qu'il devrait s'appeler ce doc « Tous les problèmes rencontrés sur la mission de l'avoir mis. » Dans ce cas-là, ça aurait été... Un peu long le titre. Il est un peu nul ton titre. Oui, Jérôme, c'est pas mal. Un expert, moi je trouve que les rases ont regardé en mode « Il s'est fait kidnapper » et après, ils étaient heureux. Du coup, je pense que le titre est mieux quand même. C'est-il fait kidnapper à-t-il voler tout l'argent ? C'est ça, du coup, j'ai regardé comme tous les golemons que t'es en mode « Oh là là, ça a l'air trop stylé. » Jérôme Jarre, a-t-il fait une... « Oh, il j'ai une quitte ! » Ça, c'était le titre de Charmula. Moi, j'ai une info. C'est le titre qu'il voulait mettre. A-t-il fait une toute petite Charmula, a-t-il fait une toute petite erreur pas très très grave ? Voilà le titre de mon documentaire. Ça te va ? Non, mais c'est grave. A-t-il gâché le raid ? T'es honnête. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas montré toutes les bonnes choses qui se sont passées. Mohamed, il me disait hier soir « Mais putain, on aime la LORMI, il faut que... » Tu vois, c'est pas tout mélanger. C'est-à-dire, si tu enlèves toutes les bonnes choses qui se sont passées et que tu rassembles toutes les conneries de com' que j'ai fait et les problèmes qu'il y a eu sur la mission qui ont été découverts par les équipes que j'ai mises en place, c'est sûr que t'as une image infâme de genre « Moi, si je ne me connaissais pas et si je n'y avais pas vécu le truc, je trouverais ça infâme et je le comprends que les gens soient déçus. » Et c'est quoi les bonnes choses ? Les bonnes choses ? Les bonnes choses, c'est que les mille maisons au bas, tu vois, qui sont pourries, qui ne sont pas assez bien, qui sont problématiques, qui a eu des vols de bambous dessus, d'une, elles sont encore là ces maisons, les gens sont sous un toit, ils ne sont pas dans une tente infâme. Aussi, ces mille maisons, c'est 15% d'utilisation des dons. Tu n'en as pas l'impression quand tu regardes le doc. Donc, c'est quoi le reste ? C'est 3400 maisons de plus avec IHH, tu vois, je veux bien entendre que géopolitiquement, ils sont liés à la Turquie et tout, bon, c'est quand même 3400 maisons, elles sont... Alors, 15%, ça représente environ 650 000, donc c'est pas rien. Ils ont servi à construire des abris qu'il qualifie aujourd'hui lui-même de pourris. Mais pendant la majeure partie de l'enquête, il niait qu'il y avait d'avoir changé de version. Waouh. Ouais, les gars changent de com, de damage control au fur et à mesure des infos qui arrivent. N'empêche, merci à Charles d'être là et d'apporter les précisions, ça fait grave plaisir dans le chat. Les gens, vous êtes privilégiés ce soir. C'est pas tout le cas ça. C'est grâce à nous ça. Vous avez vu la qualité d'analyse, quoi. C'est peut-être grâce à lui qui a fait le docu et l'enquête peut-être aussi. Ouais, ouais, ouais. Peut-être aussi, ouais. Ne lis plus. Plus besoin de lire en même temps, vous avez vu, on n'a rien fait, on n'a pas regardé le truc. Ah ouais, on est là, on lit des messages et il y a toutes les datas. Le chat fait tout pour nous. Après, lire un chat, attends, attends, quand même. Ça veut dire je sais lire. Oui, on lit vite parce qu'il y a beaucoup de messages. Quand Charles Vila écrit un truc, on lit son message, c'est quand même une valeur ajoutée qui n'est pas négligeable à un moment donné. Tu sais que les gens, ils se plaignent quand je fais du gaming que je lis trop vite les textes, mais ça, c'est le streaming, ça. On lit les textes à une vitesse. C'est juste que ça te casse les couilles de lire les textes, frère. C'est vrai. Arrête de mytho, tu skippes tout dans les jeux. En même temps, désolé, les histoires ne sont pas intéressantes. Voilà, voilà, enfin, il assume. Tout va bien. Il y en a encore plein qui sont là, de ces maisons, tu vois, qui hébergent. Il y a des milliers. Mohamed, hier, il m'a dit qu'il y a des milliers de Rohingyas qui ont une maison grâce à la Love Army, tu vois. Aussi, je veux le rappeler, les maisons au BAT qui sont pourries, elles ont été construites par qui ? Par des Rohingyas, OK, qui ont été payées pour le faire. C'était ça mon objectif. Moi, j'ai des EIR dans le camp. Je ne veux bosser qu'avec des assos qui sont prêts à prendre le risque d'embaucher des Rohingyas parce que c'est borderline. Tu as le droit, le gouvernement n'aime pas trop, c'est galère de le faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ces assos. Il y a eu quoi d'autre qui n'est pas parlé dans le doc ? Attends, attends, attends. Le fait que les maisons soient pourries si elles ont été construites par des Rohingyas, pourquoi les maisons sont pourries quand même ? Alors ça, il l'affirme à plusieurs reprises dans l'interview et il le disait déjà à l'époque lui a embauché des Rohingyas parce que beaucoup d'ONG ne le feraient pas. C'est faux. On l'a vérifié en interviewant plusieurs humanitaires que contrairement à ce que dit Jérôme, toutes les ONG font travailler les Rohingyas pour deux raisons. Leur venir en aide et puis parce que c'est la principale main d'oeuvre dans le camp. Oui, ça paraît logique en plus. OK. Et oui, les maisons sont quand même pourries, race. Il y a eu 80 puits, 1 000 réparations de puits. Tu vois, les puits, il y a eu des problèmes aussi dessus qu'ils auraient pu être plus profonds, nanana, qu'on a trouvé nous avec nos teams, tu vois. Mais il y a eu surtout 1 000 puits de réparés, 1 000 réparations de puits. Ça, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire... Et ça, c'est parce que je suis resté, quoi. Je suis resté solo et je disais, mais c'est cool de creuser des puits, mais genre, on ne peut pas réparer. Ça coûtait vachement moins cher d'en réparer. Je crois qu'à grande échelle, c'était 40 balles de réparer un puits. On peut les vérifier où, ces chiffres ? Dans un rapport que j'ai posté en 2022 où tu as toutes les assos qui disent, hé, nous, on a reçu tant et on a fait ça. Moi, j'étais là quand ils ont fait ça. Donc, je peux te dire que c'est vrai. Aussi, on a tout filmé. C'est un truc qui est un peu chaud. On donne l'impression que j'ai disparu, que je n'ai jamais voulu revenir, que je me cache. Alors qu'on a filmé un doc pendant l'entièreté de cette aventure. Pas trois, quatre fois revenir dans le camp. Tu vois, genre, on a filmé, on était là. Quand les maisons se font construire, quand les puits se font creuser, quand les puits se font réparer, quand les Rohingyas sont payés, on a filmé tout ça et c'est juste qu'on n'a pas encore sorti. Voilà. Et ça, c'est une erreur de com' de moi. J'ai fait de la merde de pensée. Encore une erreur. Oh, mais j'en peux plus de l'erreur de com' là. C'est trop. Oh, ça me fatigue. On a fait un gros vlog, mais on ne l'a pas sorti. Oh, l'excuse. Faire confiance que tu pouvais... On est exclu pour votre stream, mais son docu n'est jamais sorti parce qu'il n'a pas une grosse partie des rushs. Il n'a jamais payé son réalisateur. Voilà. Non, mais c'est ma grille. Oh, l'exclu de fou. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas sorti, quoi. Ah, les erreurs de com' qui s'accumulent, là. Là, c'est... Aller bien se passer que tu pouvais clarifier plus tard les chiffres. Il y a un truc qui me frise aussi... Enfin, qui me fait mal. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ouais, je sais qu'un docu vaut cher... Ah non, mais Danny, ne pas tout rapporter à lui, challenge ! Mais c'est une dinguerie de faire ça à un moment donné. C'est pas possible. C'est le tiers dégocentrisme de ce mec. C'est un truc de ouf. C'est le débat. Bah non, c'est pas le débat ! Qui communique sur... Jérôme a menti aux influenceurs. J'ai pas menti aux influenceurs. Tu vois, je suis là pour reconnaître tous mes torts, mon out. Si j'avais menti aux influenceurs, je le dirais. J'ai jamais menti aux influenceurs. Les influenceurs, si je suis approximatif dans les chiffres, c'est parce que les ONG, ça change ce qui est prévu de faire. À un moment, on a prévu de faire sans école. Quand, au bout de quelques écoles, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas le droit de donner de la vraie éducation aux Rohingyas, moi, je préfère dire qu'on ne fait pas plus d'écoles, on va faire des puits. Donc, c'est des choix pour le bien des Rohingyas. Et si derrière, je n'ai pas appelé les influenceurs... Attends, je ne comprends pas s'il peut être transparent là sur un plateau à l'expliquer. Pourquoi il ne pouvait pas l'expliquer aux influenceurs, alors ? Oui. Bizarre. En gros, il a menti à tout le monde. Il ne pouvait expliquer à personne. Oui, c'est ça. Oui, bon. Du coup, il s'étonne que les gens soient un peu en mode... Et j'avoue, moi, je n'ai pas compris le truc de on ne peut pas faire d'éducation. Mais bon, j'imagine... Alors, c'est faux sur un point en particulier. J'adore. J'adore les pavés, là. Ils me font plaisir. En février 2018, dans deux vidéos d'influenceurs, il est dit que la Love Army avait déjà construit 24 écoles. Mais dans le rapport final, on se rend compte qu'il n'y en a que 10 qui ont été construits, finalement, sur toute la mission. Ce n'est donc pas une approximation à propos d'ONG qui changerait, qui ferait évoluer leur projet dans le temps. C'est un mensonge, puisqu'il dit que la Love Army dit qu'elle a déjà construit ses 24 écoles. Et là encore, c'est... Ah oui, je crois qu'il n'y a pas assez de... Ce n'est pas anodin de mentir et de gonfler les chiffres parce qu'on parle des enfants et des gars qui n'ont pas accès à... En fait, le mec, leur strat, ça a été bon. Là, on a 24 écoles en cours. Il n'y en a que 10 qui ont été faites, mais on va dire qu'il y en a 24 parce qu'elles vont être faites et au final, ils ne les ont pas faites. Mais les gens, vous voyez, si on avait le plateau Zawah Hebdo, on aurait probablement pu l'inviter pour pouvoir en parler directement. Ça arrive, malheureusement. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça, c'est typiquement le genre de situation où la prochaine fois, on pourra avoir cette discussion-là et ça sera trop bien. Bah oui. Il disait qu'elles étaient déjà construites alors que non. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le truc de vraiment genre on a tout fait, on a fait 1800 maisons mais en fait, il n'y en a pas, etc. Ouais. Au fait, Natou, tu sais, à un moment dans la vidéo, tu dis sans puits, sans école, en fait, on a changé. C'est vrai que j'ai fait le con. Je n'aurais pas dû faire autant confiance qu'on pouvait clarifier plus tard. Moi, s'il s'est planté, je ne leur veux pas. Juste relou, quoi, de ne pas le dire. Je pense que c'est une grande erreur de Jérôme que de rester silencieux. Ma naïveté, c'est ça. C'est le truc de dire mes frères, genre même au moins tes gens, les équipes, les gens qui sont venus, même si tu ne le dis pas en public, de dire aux gens les frères, j'avoue que c'est des sauces, c'est plus compliqué que ce que je croyais, machin. Enfin, je ne sais pas. Tu vois, ce qui me fait mal, c'est que tu as des gens que j'ai embauchés pour venir contrôler qui donnent une impression que je suis en train de me cacher. Enfin, c'est vraiment un truc fouillis quand même. Ça fait mal. Je sais quoi, ta question ? Frère. Waouh ! Et là, il ne sait plus quoi dire. Là, il tourne erreur de com, j'ai pris des gens pour contrôler. Oui, en fait, il a deux éléments de langage. Il y a des gens qui ont contrôlé et puis j'ai fait des erreurs de com. Ils tournent en boucle sur ça, quoi. C'est vraiment un skate de Dava qui a mal tourné. Sauf que là, de fait, les gens qui sont en mode genre en plus dans le docu, tu sais, ça met des trucs où les gens sont en mode mais en vrai, l'erreur, elle est humaine. Ce n'est pas si grave mais il aurait pu en parler. Ce qui est quand même ce qui n'est quand même pas l'accusation que lui, il dit que j'étais un escroc. Non, c'est en mode frère, tu as fait un peu de la dé et tu n'as pas assumé, tu ne l'as dit à personne. Non, c'est qu'est-ce que tu as à leur répondre ? Quand j'ai appris que le doc se faisait, je l'ai tout de suite appelé. D'accord. Et je leur ai dit... J'imagine qu'il les a appelés en leur disant garde bien l'interview dedans, quoi. Ouais, ça, il a dit je comprends que tu l'aies fait. Surtout, c'est bien qu'il sait bien qu'est-ce que tu dis, tu as le droit de t'exprimer, c'était ressenti. En plus, il a appelé... J'irais te demander de retirer tes interviews, quoi. Cette interview, c'est une disaster class de com pour le coup parce qu'il fait... Il dit vraiment je les ai appelés, j'ai mis un coup de pression à tout le monde. Il se révèle. En fait, l'interview, elle est assez magique parce qu'il se révèle tout seul, quoi. Surtout, si tu le trouves... En fait, si tu as un avis un peu red flag sur lui, tu as le côté un peu... Ça rend malveillant. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont comme un cul de l'inverse en mode... Ça se voit que c'est une bonne personne, il a fait des erreurs. Je suis sûr que ça existe aussi. Purée, on ne s'est pas reparlé depuis longtemps, mais là, ce doc, je crois qu'ils vont mettre tarif. Ça serait mieux qu'on se catch up avant et je pense même que vous ne devriez pas être dedans parce que je pense que ça va être assez à charge. Ah oui, il le dit. Vous ne devriez pas être dedans. Ils m'ont dit « Oh non, on vient de le faire la semaine dernière. » Parce qu'en fait, j'ai été le dernier contacté. J'ai été le dernier contacté. Ça n'aurait pas été plus simple de répondre aux journalistes ? Alors... Bonne question, Mouloud. Par contre, interview de roi, je trouve que Mouloud dit... Oui, Mouloud, il est trop fort. S'en donner son avis, là, il... Après, il le laisse dérouler, quoi. Tu as juste à le laisser dérouler. Alors, il dit qu'il est le dernier contacté. Ce n'est pas vrai. On l'a contacté en août 2023. Il y a pure témoin du film qu'on a contacté après lui. Et là, il sous-entend clairement que tout le monde est à nouveau d'accord avec lui tout le temps. Là, il est en mode « Ah ben, en fait, ils m'ont dit « Ah, dommage ! On a fait il y a une semaine ! » Oui, comme Mouravène, qui était pareil, quoi. Oui, c'est ça. Au final, ils ne sont tous plus d'accord. Ce qui l'a fait pleurer, c'est le docu. On peut dire que c'est une erreur de com' de ma part. Mais putain, mais c'est une dinguerie ! Mais c'est une dinguerie ! Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en com', mais arrêtez de dire erreur de com' à chaque putain de réponse, ça me paraît être un bon début. On n'en peut plus de son argument de merde. Si vous êtes en école de marketing, vous passez ça et vous dites « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? » Aujourd'hui, on va voir ensemble. En fait, un élément de langage, au bout d'un moment, ça ne marche pas pour tout. Il sature, quoi. Oui, c'est ça. Attends, apparemment, il m'a déjà répondu par mail, il m'a déjà répondu à mes messages, WhatsApp, réseaux sociaux. La première fois, il est en contact avec nous si on nous envoyait un SMS au patron lui disant qu'il veut le rencontrer sans caméra, qu'il ne veut pas que je sois là au rendez-vous. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, lui, il est en mode « Charles Villa veut me faire, il faut que j'arrive. » Ah ouais, t'es son ennemi mortel. C'est par principe. C'est par principe. Pour moi, ce doc, je savais qu'il créerait plus de problèmes que de positifs. Et je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour qu'on aille... Au lieu de te dire, on a notre doc aussi. Ce n'est pas forcément... Ça n'a pas trop de sens pour moi. Maintenant qu'on sait l'anecdote sur le doc, là... Est-ce que c'est une erreur de com ou est-ce que c'est par principe ? Le mec dit toutes ses excuses d'un coup. C'est une erreur de com mais en fait, c'est par principe et ce n'était pas positif. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne veux pas y aller pour te défendre. genre si tu avais dit... En plus, le côté un peu déontologique, je suis sûr que s'il avait été donné une interview, genre ils auraient pu mettre ses justifications. Ça se trouve, peut-être que... Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. d'aller dans un doc qui essaie de... Et c'est sorti de son contexte, c'est vrai. Ah oui, le contexte, oui. Doubler notre doc, tu vois, c'est genre... Nous, on a tout filmé. Ouais. Par principe, je n'avais pas envie d'être dans ce doc. Donc là, on a vu des influenceurs... L'excuse, c'est on avait notre doc donc je ne voulais pas être dans un autre doc. Ça sent l'excuse, on dirait les gens qui ne veulent pas voir Alice Lucet. Tu vois ? Oui. Tu aurais peut-être dû faire une Alice Lucet à aller faire doc-toc chez lui. Et dire, ça va ? On peut te parler ? Regretter ton silence ? Il ne voulait pas être en face de moi pour répondre à mes questions. Ouais. Ah ouais, pas tête-à-tête avec Charles Villard, vous avez compris. Je pense que c'est un gars qui est terrifié du manque de contrôle, quoi. Du coup, genre, il était en mode, ils ont trop de data, je vais me faire baiser, quoi. Peut-être qu'il n'a pas tort, en vrai, je ne sais pas. Ouais. Tu leur as parlé après ? Ouais, on s'est vus, même. Mais eux ont gardé le silence, ils n'ont pas dit qu'ils t'ont parlé. Ouais, parce qu'ils sont dans une position compliquée. Franchement, je ne leur jette rien. Ils n'y sont pour rien. Je leur ai dit, vous n'y êtes pour rien. Je l'ai dit à Natoo. Ils n'y sont pour rien. Ils se retrouvent dans ce chaos, là, qui n'a pas été... Enfin, ça sert à quoi, tout ça ? Ça bénéficie qui, en fait ? Est-ce que tu as encore des contacts avec... Quand même, c'est intéressant. Bah oui, c'est quand même pas mal. C'est qui, quand même ? Tous les gens qui regardent le docu... C'est sûr que ça ne bénéficie pas à toi, quoi. En plus, moi, je suis content, parce que je trouve, tu vois, genre, le sujet de l'humanitaire, c'est un sujet qui est trop intéressant pour mille raisons, quoi. Genre... Et puis, tout le monde se demandait. C'est vrai qu'il avait disparu. C'était bizarre, déjà, d'être passé de vide à cette histoire d'humanitaire. On ne peut autant parler. C'est que les gens sont intéressés, quoi. Comme Arcy, Snake et les autres. Ah, bien sûr, Omar. En fait, je ne suis pas proche dans le sens où on va s'appeler pour un joyeux anniversaire, ou quoi. Mais c'est juste, il y a un respect. Il y a un respect mutuel. Et je pense qu'ils ont assez... Omar Arcy, par exemple, il ne témoigne pas dans le documentaire. Ouais, mais tu sais très bien pourquoi c'est ton pote. Donc, tu peux peut-être dire pourquoi il ne témoigne pas. Wesh ! C'est bizarre, comme moment. Mouloud, dis-nous pourquoi il ne témoigne pas. Ah, Mouloud. Moi, le sous-entendu ? C'est à toi de le dire. C'est ton histoire. Hum. Ah ! Ah ! Ah ! Waouh ! Amouloud, il a fait « Bah non ! » « Bah non ! » Moi, je peux dire que si Omar n'y témoigne pas... En fait, moi, j'ai pas envie de parler des gens d'utiliser des noms d'autres personnes. Non, j'ai rien à dire. Théorie du complot ! Omar, il a dit à Amouloud « Ah, vas-y, ramène-le ! » En vrai, ils ont forcé dans le docu. Moi, je l'aime bien. C'est ça, le complot, non ? Un peu. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ce qu'il sous-entend, en tout cas. En tout cas, c'est ce que Jérôme Jarry sous-entend, en mode... Après, là, il le met dans la merde, là. Tu sais, un peu, il te l'a dit à toi qu'en vrai, ça allait. Oui, c'est ça. Tu sens que c'est ça ? Ah ouais. Bah, ça se voit, c'est ce qu'il sous-entend, genre, c'est conné comme le milieu de la figure. Erreur de com, un peu, encore de... Gros, erreur de com, encore. Et puis même, en plus, du coup, ton seul pote qui te défend un peu, qui essaye de faire un petit move vers toi, tu le balances un peu en mode... Tu sais, c'est pas ouf, quoi. En fait, je vais dire un truc simple, c'est que les gens qui me connaissent plus et qu'on sentit venir, ils sont pas dans le doc, en fait. Y'a aucune association qui a reçu des dons Love Army qui est dans le doc. En fait, les assos, elles étaient plutôt en mode ça a pas de sens, ce projet, genre, on a pas envie d'être dedans. Elles m'ont dit tu veux qu'on soit dedans, genre, tu sais, moi, j'aurais pu insister. Ouais, 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 soyez dedans, je vais me faire éclater. Non, je leur... Alors ça, on peut l'expliquer, ça, c'est un passage très important d'interview. Pourquoi aucune association mise en cause dans le documentaire n'a voulu participer ? Tout simplement parce que Jérôme Jarre leur a dit de ne pas le faire. Par exemple, j'avais une interview programmée avec le patron de l'association qu'il a accompagnée au Bangladesh. Jérôme a fait annuler l'interview au dernier moment et il a demandé à toutes les associations de ne pas me voir pour une interview filmée. Et je rappelle qu'il a demandé au Rohingya comme à certains créateurs de retirer leur témoignage et le confirme un peu plus loin. On enchaîne avec 32 minutes 43 jusqu'à boycott. J'aurais dit, vas-y, on boycott, on sera pas dedans, tu vois. Donc, il n'y a aucune de ces assos. Ces assos, il y en a des super, quoi. Genre, tu vois, IHH, je veux bien entendre qu'il y a des problèmes géopolitiques. C'est une des plus grosses assos de Turquie. Je ne sais même pas si ce n'est pas la plus grosse. Les problèmes géopolitiques, apparemment, ça, je n'ai pas les datas, mais apparemment, c'est une assos turbo sombre. Donc, ce n'est pas quelques problèmes géopolitiques, mais bref. Ils aident des milliers et des milliers de personnes autour du monde. Ils ont perdu, ils ont eu des morts humanitaires en Palestine dans les 20 dernières années, tu vois. Genre, il y a longtemps, tu sais, il y a genre 10, 15 ans, il y a eu un moment, un gros truc, IHH, il y a eu des humanitaires tués là-bas. Genre, putain, c'est de ces gens-là dont on parle. C'est de ces gens-là dont on crache dessus parce qu'ils sont turcs, ça passe bien en France de dire ça. Tu vois, genre... C'est facile, quoi. Ils sont soupçonnés de soutenir des groupes terroristes. Ils ont été... Ils sont soupçonnés de ça, ça n'a rien à voir avec leur action rohingya, quoi. Parce que ces énormes associations, elles ont des chapitres différents, tu vois. Croix-Rouge Haïti, ce n'est pas la même chose que Croix-Rouge Paris, que Croix-Rouge France. Bon, moi, je bosse avec IHH Rohingya. Je ne bosse pas avec IHH qui est accusé de je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. C'est... Ça... Waouh ! Déjà, le chat, nous, vous avez vu comment réagir en regardant ça. Alors, imaginez Charles quand il a vu l'interview dans son coin. Elle a dû halluciner. Alors... Attendez... Ça me fait trop rire. C'est tout à l'heure. Alors, attendez... Hop, laissez-moi vous expliquer. Je remonte mes manches. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur IHH ? C'est une association internationale turque dont le nom revient dans plusieurs dossiers terroristes au cours des 30 dernières années. Un juge antiterroriste nous parle dans le documentaire. Et le problème avec IHH, ce n'est pas son passé problématique. C'est aussi que c'est l'association... C'est pas que son passé problématique. Oui, c'est aussi l'association qui reçoit le plus de dons de la Lovarmi, soit environ 2,3 millions de dollars pour la construction de la Brie. Ah ouais, c'est qu'en plus, c'est un gros... C'est la moitié de la somme, quoi. Donc, c'est... Ce qu'on démonte dans ce documentaire, c'est que quand Jérôme Jarre annonce en septembre 2018 sur ses réseaux que la Lovarmi a construit 3000 abris grâce à IHH, on se rend compte que c'est impossible de travailler aussi vite l'extrait Le Monde et Pellissé. Ah oui, je m'aginais c'est des copiés-collés, mais je dis ça comme un con. Extrait Le Monde et Pellissé. Est-ce que ce documentaire, t'as appris une leçon pour toi ? Ouais. Je suis beaucoup trop optimiste en com. Tu peux pas... Mais frère, arrête ! En fait... Et j'en peux plus de lire. Ça va, quoi. Là, le doc qui sort, pas vraiment. Mais la leçon... C'est pas arrogant de dire ça, Mouloud. C'est pas... OK. Là, ça passe comme arrogant, mais moi, je reconnais que je suis extrêmement arrogant dans plein d'extraits du doc. OK ? Je suis extrêmement arrogant dans plein d'extraits du doc. Ma leçon, elle a été quand le doc a commencé à être construit. La première fois que j'entends parler de ce projet, c'est 2019, que j'apprends que ceux qui sont venus pour vérifier et ceux qui sont venus pour aider ceux qu'on fait ce doc. En fait, tac ! Quand je comprends ça, c'est horrible pour moi. Je suis en burn-out. Je suis dead. Je suis capote. Mon cerveau ne marche plus. J'ai tout donné. En fait, je dois gérer qu'on m'accuse de trucs déjà à l'époque 2019. Tac, capote. Et en fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a eu aucune envie de discuter d'abord. Genre, tu veux nous expliquer ? Non, c'est en mode... C'est une dinguerie quand tu vois dans le Vine tout le temps tout sourire, tout béné. Et le mec que c'est dans la vraie vie, c'est une dinguerie. L'argent ! C'était comme ça au début. Après, j'ai sorti le rapport. Et maintenant, c'est en mode... Non, non, l'argent est allé aux ONG. On est partis de loin. En fait, ce doc, il est vachement moins violent qu'il aurait pu l'être. Parce qu'au début, il pensait que j'avais volé l'argent. Bah alors ? Bah alors du coup, Donc tu n'as pas volé l'argent. Il y a une phrase que tu as dit et que tu regrettes déjà. Ouais, je la regrette déjà. Voilà. Donc là, on a une illustration parfaite de Jérôme face à une caméra. Qui a fait de la merde encore, quoi. Ouais. C'est quoi la phrase ? Il a fait l'heure de... Je viens de dire, en live sur canal, le documentaire ne m'a rien appris. Bah ça, tu vois, tu peux le sortir du contexte et me faire passer pour... Ce que tu veux. Mais en fait, le moment où ils démarrent leur doc en 2019, enfin, je ne sais pas quand ils l'ont démarré, mais quand je comprends que ça se trame un peu... de savoir quand même un peu... Là, je me prends une leçon de malade. De malade qui a changé ma vie à tout genre. Je me prends une leçon que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Tu ne peux pas courir à tout le monde. Tu ne peux pas croire que tout le monde veut ton bien. C'est utopiste. Tout le monde ne veut pas ton bien. Les gens vont te faire du mal. Des gens vont te faire du mal. Il a découvert que tout le monde n'allait pas lui sucer la bite toute sa vie. C'est mal, quoi. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. On ne s'est pas arrêté sur ça, mais quand il dit « Oui, au début, ils pensaient que j'allais voler l'argent. » Au final, ce n'est pas ça qu'il y a dans le doc, mais ils auraient préféré qu'ils essayent de mytho. Ça veut dire, imaginons, le doc a commencé en mode « Ce gars, c'est sûr, il a détourné l'argent. » Et au final, dans l'enquête, ce n'est pas ça qu'ils ont découvert. Du coup, tant mieux. Je ne vais pas lui faire du mal, je vais se raconter la vérité. Ben oui. Des grosses sommes comme ça. Je ne parle pas des assos, là. Tu parles de qui ? Je ne parle qu'un doc. Non, mais je ne suis pas dans l'accusation, mais je ne parle pas des assos quand je dis qu'on va te faire du mal. Je parle que quand ce projet démarre qui, aujourd'hui, fait du mal à Love Army et à moi, je comprends que je me suis trop ouvert, j'ai trop fait confiance, je n'ai pas verrouillé. Tu vois, je n'ai pas verrouillé « Ah, ben, on laisse venir quelqu'un. Vas-y, filme, vas-y. » « Ah oui, j'aurai le droit d'image. » « Ok, vas-y. » Tu vois, genre, je ne vérifie rien en com. Je voudrais que la... » Oh, je ne comprends rien. Oh, des kidicom ! Non, moi, en fait, je pense que ce qu'il n'ose pas dire, c'est de dire « Il y a des trucs qui sont sortis qui m'incriminent et si j'avais fait gaffe, j'aurais été une merde en secret. » C'est un peu ça qui sous-entend, on est d'accord ? Oui, c'est trop bizarre. C'est un peu en mode « J'ai laissé trop de data. » Et ça, je pense que vu que Charles Villa, il l'a suivi à l'époque, c'est aussi ça qui sous-entend. Je n'aurais pas dit « Il l'aissé venir à l'époque, je pense. » Oui, c'est un bâtard. Il m'a trahi, quoi. Oui, c'est ça. J'étais là en 2017 et que j'ai suivi la mission. Oui, c'est ça. Oui, tu l'as trahi. En mode « Oui, oui, oui. » « Ok, oui, c'est ça. » Mais surtout, c'est fou. Erreur de com. Erreur de com. Je n'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure « Drinking Games avec ça, là, tu sais. » « Ne buvez pas. » « Avec ça, vous allez finir très bon. » « Coma éthylique. » « Vous allez mourir, en fait. » « Prenez un autre jeu, je vous en supplie. » Je vais clarifier ça, tu vois. C'est qu'on me présente comme un roi de la com qui, derrière, a trop focus sur la com dans le camp et du coup, s'est loupé. Alors que c'est tout l'opposé. Je suis un mec qui a quitté le milieu de la com pour me concentrer sur l'humanitaire. Du coup, j'ai complètement mis de côté la com. Non, non, mais là, j'en peux plus, là. Mais c'était des erreurs de com ou c'était pas de com ? C'est de la merde, les écoles de com. Ah ouais, ah ouais. Parce que c'est le cas les plus nuls que j'ai vus en communication de ma vie. Ça veut dire que faire de la com et gérer une mission humanitaire, c'est pas trouver de pub pour Logan Paul aux Etats-Unis, quoi. C'est pas le même travail, quoi. C'est pas pour dire que c'est facile d'avoir une agence de pub, mais c'est pas la même chose, quoi. Les gens qui me suivent de très longtemps, ils le savent, tu vois. Ils savent que moi, j'ai arrêté les réseaux en 2016, je postais très peu, je postais à reculons, j'avais plus envie. J'avais plus envie d'être exposé. Tu vois, je voulais plus être exposé publiquement. Du coup, dans le camp, les seuls moments où je fais des vidéos, c'est quand je dois donner un peu des comptes. Et autant, au début, j'ai de l'énergie pour faire ça. Je suis encore tout frais, au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Au bout de six mois, mais je faisais très, très peu de contenu dans le camp, tu vois. Je faisais très, très peu de contenu. Est-ce que t'as foutu en l'air ta santé mentale avec ton métier d'influenceur ? Non, pas avec mon métier d'influenceur. C'était chaud, quand même. Je me suis fait mal sur la santé mentale avec Love Army Rohingya, et encore plus avec la trahison qu'il y a eu derrière, tu vois. avec la trahison qui mène à ça, aujourd'hui. Ça, ça m'a brisé quand ça se passe. En fait, je sors du camp cassé en huit. J'ai trop donné, je me suis oublié. Dans quel sens tu t'es oublié ? Je me suis oublié que je ne prenais pas soin de mes besoins primaires d'êtres humains, parce que tu as un million de personnes dans ce camp. Et il y a un truc que je veux dire, Mouloud, je change de sujet un peu, mais c'est important de le dire. On me reproche sur les réseaux que j'aurais dû passer par des ONG. C'est ce que j'ai fait. On me reproche beaucoup de choses qu'on a fait dans l'action, on a contrôlé. C'est pour ça qu'on a trouvé les problèmes. C'est dommage que ça soit la lecture du doc, alors que ce n'est pas la réalité. Justement, le doc, on va arrêter de mettre l'image du doc dans l'écran. Là, on est chez Click, en fait. Merci beaucoup. En fait, je suis en train de faire la pro. Il se passe quoi sur le plateau ? Tout le monde en a marre, là ? C'est trop bizarre comme moment. Il a engueulé la régie en direct, là ? On ne comprend plus rien, là ? Ouais, donc santé mentale, santé mentale, j'avais jamais eu aucune expérience santé mentale, avant. Ça ne me disait rien. Quand j'entendais que des gens... J'ai eu aucune expérience santé mentale, avant. Ça ne me disait rien. J'étais déprimé, ça ne me disait rien. Que des gens faisaient de l'angoisse, ça ne me disait rien. Je lisais souvent ça de mes gens qui me suivaient. « Ah, tu m'aides avec ça, 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 ces symptômes-là. » Et ça ne me disait rien. Je ne savais pas trop ce que c'était. Quand je suis sorti du camp, crise d'angoisse, crise d'angoisse. Tu crois que tu vas mourir ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? En fait, j'avais emmagasiné tellement de souffrance dans ce camp, tu vois. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé dans le camp en octobre, les Rohingyas, ils sont en train de traverser la frontière. Il y en a encore qui arrivent. Il y a urgence totale. C'est pour ça qu'on a fait ces maisons avec Obat. C'était pour aller vite. Il fallait leur donner un hébergement avant qu'il y ait la mousson. La mousson qui a inondé le camp. Tu vois, il manque quand même beaucoup de contexte. Contexte. Donc ouais, pendant ces six mois, je me suis oublié. Et c'est intéressant aussi que ça, c'est une erreur d'avoir eu zéro expérience en humanitaire. C'est-à-dire les humanitaires, les pros, ils savent qu'ils doivent rentrer chez eux, faire des pauses. Pas aller dans le camp tous les jours, peut-être. Je crois que c'est de la merde. Je reste un peu... Reste dans un petit... Il faut du confort. Et c'est là où j'étais ingrat envers les humanitaires. C'est que quand je disais « Ouais, ils se payent ! » Mais purée, heureusement, il faut quand même qu'ils subviennent à leurs besoins. Tu vois, on ne peut pas cracher sur le secteur humanitaire et dire qu'ils ne doivent pas se payer et tout. Non, il faut que... Ces gens-là, ils ont un métier très dur. Il faut qu'ils puissent veiller à leurs besoins primaires. Parce que si tu finis en burn-out comme moi, comme je l'ai eu, c'est fini maintenant. Je me suis reconstruit depuis. T'es sûr que c'est fini ? Ouais, je me suis reconstruit. Je pense que ça va. C'est quoi ta vie maintenant ? Ma vie... Attends, juste pour finir... En fait, c'est bizarre. On dirait une sorte de gars qui n'a pas d'émotion, qui faim un peu de les avoir. En même temps, moi, je ne doute pas que c'est dur, qu'ils ne s'y attendaient pas. Qu'il ait fait un burn-out, qu'il ait craqué, moi, je veux bien y croire. Mais ça prouve que le truc était mal pensé ou la santé du truc et la com, le fait de tenir les gens au courant, de rien avoir dit. Parce que là, les influenceurs, même s'ils disent qu'ils ont regretté leur participation, ils étaient quand même en mode, après, on n'a eu aucune nouvelle. Ça veut dire que autant de trucs, autant d'argent, un projet aussi fat qui ne dépendent que de ta santé mentale à toi et qu'il n'y ait pas d'autres gens en capacité de communiquer, de tenir les gens au courant de faire les bails, c'est qu'il y a un problème dans le bail. Après, les gens, ne soyez pas psychophobes ou salistes, lol, en disant pervers narcissique. Déjà, ça ne veut rien dire. Et même sociopathe et psychopathe, il pourrait être psychopathe. Un psychopathe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui a des troubles avec ses émotions, à comprendre les émotions des autres. Peut-être qu'il est comme ça, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais c'est vraiment, je trouve ça particulier comment il s'exprime. Mais pour autant, peut-être ce qu'il dit, c'est la dépression, je ne comprenais pas et qu'il l'a vraiment vécu. Mais c'est juste, c'est vraiment maladroit comment il s'exprime. Je disais juste, si tu finis en burn-out, comme je l'ai eu, tu ne peux plus aider personne. Ça, c'était une belle leçon, tu vois. À trop donner, à t'oublier, après, tu ne peux plus aider personne. Ma vie maintenant, c'est très tranquille. Et c'est un peu la vie que j'ai voulu tu vois, j'ai voulu, j'ai voulu, j'ai voulu ne plus être connu depuis très 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 longtemps, avant l'humanitaire, tu vois. Genre, franchement, au bout d'un an et demi de Vine, ça ne me plaisait plus. Ah d'accord. Tu vois, dans le doc, à un moment, on voit une scène chaotique avec des fans de partout. Ah oui, tu m'as dit qu'on avait 50 minutes là. Fais le temps, tranquille. À un moment, dans le doc, qu'on voit des fans de partout dans un centre commercial en Islande. Ce n'était pas que pour moi, déjà. Il vit qu'il a le bon sens de dire mais c'est pour Jérôme, ça. Ce n'était pas que pour moi. J'étais avec la star numéro un de Vine le jour-là, c'était surtout pour lui, tu vois, et un peu pour moi. Je suis sorti traumatisé de ce jour-là parce qu'il y a des gamins qui se sont blessés à cet event. Des trucs légers, une cheville, un truc, mais quand même, moi, j'ai cru que les gens allaient mourir le jour-là, c'était hardcore. Je me suis fait un tatou le jour-là alors que je n'en ai jamais voulu. Quelques jours plus tard, je me suis fait un petit tatou. Tu vois, c'est un cercle vide. En fait, c'est la vie que j'aurais eue si j'avais continué à faire de l'influenceur. La vie que j'aurais eue s'il n'est pas... Il est plus si vide que ça, quoi. Quoi ? Un cercle vide. Il a dit, c'est la vie que j'aurais eue s'il n'est pas un autisme bizarre. Non, c'est lui qui a dit ça. Ah oui, ok, d'accord. c'est la vie que j'aurais eue si j'avais continué à faire de l'influenceur. Pauvre, le mec bourré d'école de commerce te drague au bar. Mais les gens, vous dites Dava, mais Dava, c'est une parodie de ces gars-là, en fait. Genre, c'est pour ça qu'ils sont aussi précis. Je pense, vous ne vous rendez pas compte de à quel point ils sont... Pauvre, Danny et Raz expliquent leur tatou à Mélenchon. Réel de fou. Alors, c'est un rat. Elle me fait un rat, elle me fume, elle me fume, elle me fait galère. Bah quoi, c'est réel. Moi, je comprends du fond, moi, je le défends sur son tatou. Vous ne comprenez pas, les gens, vous faites des tatous juste parce qu'ils sont jolis, ils n'ont pas de signification pour vous. Genre, tu n'en as pas des tatous juste parce qu'ils sont jelous, ils n'ont pas de signification pour toi. C'est un cercle vide. C'est le cercle de la vie vide. Zéro intérêt, quoi. Je me suis dit, en fait, tu vas passer ta vie sur les tapis rouges, là ? Du coup, j'ai fait ce tatou en mode, là, tout de suite, que tu ne vas pas réussir à freiner l'influence. Il faut que tu t'en souviennes que tu as pris cette décision. Donc, je suis allé me faire le tatou en dessous d'où il y avait mon téléphone. Le tel, moi, j'étais toujours comme ça sur Vine. Donc, je l'ai fait là et de temps en temps, toutes les quelques semaines, tous les quelques mois, je le revoyais. Je me disais, rappelle-toi de remplir le cercle. Rappelle-toi d'emplir le cercle. C'est la meilleure décision que j'ai fait, ça, parce que sinon, je serais peut-être resté dans l'influenceur. On ne comprend pas dans le doc que j'ai vraiment quitté ce métier-là, que j'ai laissé des millions d'euros sur la table. Après, c'est un peu précis parce que si on part du principe que ce qu'il dit est vrai et sincère, en fait, ça explique un peu psychologiquement. Il a fait un peu réaliser ses rêves, États-Unis, du pognon, des stars, tapis rouges. À un moment donné, il vit une polymanga Antoine Daniel avec plein de gens qui le harcèlent et il se dit, putain, en fait, c'est un peu bizarre. Il déréalise un peu à ce moment-là. Il dit, je ne connais pas la santé mentale, mais je pense qu'à ce moment-là, il n'est pas très bien. Et du coup, il s'est dit, c'est un peu vide de sens et il s'est dit, il est de génie. Je vais sauver le monde. Je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est simple. Mais voilà. Et après, il en arrive là. J'ai l'impression qu'en fait, ce n'est pas tant qu'il est méchant, qu'il a un si mauvais fond que ça, tant qu'il a plus à avoir du mal de reconnaître un peu ses erreurs et il a voulu porter un truc trop, trop lourd pour lui et qu'il est incapable de le dire, en fait. Je pense que les gens lui en voudraient peut-être moins s'il avait été plus clair. Après, il s'est peut-être dit, vas-y, je vais camoufler ça et être dans le déni. C'est très humain. On fait ça, même pour des trucs beaucoup moins graves. Quasiment tout le monde fait ça, en vrai. On va mettre ça sous le tapis et on va passer à autre chose. Sauf que là, le problème, c'est qu'on parle de, je ne sais pas combien, de milliers de gens qui ont été impactés par ces décisions et donc forcément, le fait que maintenant ça revienne, il doit être en mode ah ah ah. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il se confond entre excuse et déni. C'est que n'oubliez jamais qu'un être humain, quand il s'exprime face à des erreurs qu'il a faites, c'est évident qu'il y a aussi tout son cerveau, sa psychologie qui est là avec des mécanismes de défense et probablement qu'il se défend lui-même de se rendre compte et de se dire ouais, je suis une immense merde. C'est pas simple de se dire ça, en vrai. Donc c'est pour ça et on peut se moquer de lui, il est un peu insupportable, arrogant et tout mais je pense que tu sais genre c'est... Non mais le but de ce docu et de l'intérieur je pense que ce qui est bien c'est que les gens qui verront ça la prochaine fois que quelqu'un se lancera dans un truc comme ça que ça serve à parfaire les mêmes erreurs quoi en dehors de lui-même et de l'attaquer lui on a bien rigolé on s'est moqué de lui mais oui bon ça c'est pas non plus... Je sais que mais oui. Je pense qu'il faut pas se moquer c'est pas ça qu'on fait dans le docu. Sinon on a un peu moqueur. Ou après nous on est des méchants il paraît donc voilà. Non mais on a un peu moqueur mais en même temps t'as Dany qui fait un petit discours Naruto à la fin ça veut dire c'est Naruto quoi. Tu tapes et à la fin tu fais une petite tape sur l'épaule et voilà quoi. Sinon ça serait une erreur de com. Voilà. Vous êtes taquin on est un peu taquin. Non mais en vrai moi je pense non mais ça importe genre c'est pas pour disqualifier le gars dans son humanité ou quoi quoi genre ça serait complètement indécent quoi. Mais que ça serve de leçon aux gens quoi. Bon je pense que Dany Zawa humanitaire on va peut-être réfléchir le projet je pense. Ah ouais j'avoue que Zawa for Africa Ouais peut-être qu'on a fait une erreur je crois. Zawa for Africa c'est pas une bonne idée quoi. Je pense c'est ça. Sinon j'ai une idée on invite Charles Après moi ça va il nous aide à faire la promo et après il fait un docu sur nous. Ouais c'est ça. Après moi il parait que je vais faire un DJ set pour la Palestine bientôt. Je vous donnerai des infos ça va ça je peux. Oula ça commence dis donc. Bah quoi ça va je vais juste faire un DJ set pour la Palestine c'est bon. Voilà c'est ça j'aimerais que ça serve de leçon pour l'avenir ouais et puis en vrai et puis montrer les conséquences c'est au final il sert de cas d'école quoi. Probablement que ça va décourager d'autres influenceurs qui se disent vas-y idée de génie quoi. Ils vont regarder ça et se dire bon peut-être idée un peu de merde. Bah ouais c'est ça. Et ils vont peut-être essayer de faire ça un peu mieux en prenant des modèles qui sont un peu moins badants quoi. Comme je sais pas Speedon The Event tu vois pour des trucs qu'on connait bien sur Twitch. que j'ai tout quitté pour me dire je veux plus être connu je veux plus être connu et je veux rendre grâce qui arrête les conflits israélo-palestiniens avec un DJ je pense que c'est exactement ce qui va se passer c'est exactement ça. Je veux utiliser ce qu'il me reste d'être connu à ce moment-là pour aider les autres. C'est important ce que tu dis pour les nouvelles générations parce qu'on a l'impression que être connu pour plein de gens maintenant c'est un but en soi. Toi t'es le témoignage. Ah oui. Alors là j'en suis le témoignage. Bah je pense que c'est adapté à certaines personnes. Par exemple si vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur comme Omar et que vous devenez connu parce que vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur ça va tu vois ça sera une petite conséquence que t'as choisi ce métier auquel t'es super bon ça va. Mais par contre si vous faites l'influenceur que vous êtes dans le métier de la fame ça va pas aller je pense un jour ça va ça va ça va moi ça me convenait pas en tout cas peut-être que ça convient à certaines personnes tu vois. En fait ça j'ai pas trouvé ça clair au début mais je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire c'est pas si bête en vrai. Il dit si tu deviens connu parce qu'il y a un truc que t'aimes dans lequel t'es bon en fait ça sera un truc à côté et du coup ta vie elle va être cool parce que tu vas être réalisé par le fait que tu fais un truc qui est bon mais par contre si tu deviens connu pour être connu c'est forcément ça va te vider au bout d'un moment je pense que c'est pas faux pour le coup merci à enfoncer les portes ouvertes mais oui mais je pense que c'est pas si faux Niras vous êtes bon dans quoi dans la lecture pour te dire d'aller te faire foutre nous c'est la lecture nous c'est lire 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 regarder des films de plus d'une heure trente et les documentaires la vidéo est longue mais est-ce qu'on va la regarder en entier oh non clairement pas est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut voir dans l'interview en vrai premier dog premier dog il remonte un peu à la fin bah oui parce qu'il s'humanise un peu à la fin au final c'est un mec qui s'exprime pas si bien que ça je trouve surtout c'est peut-être ça il s'est un problème vous avez vu l'essentiel ouais bon ok c'est pas mal là déjà en tout cas les gens allez voir allez voir la suite ça vous intéresse allez voir la suite allez voir le docu sur Prime du coup qui est vraiment cool et surtout moi j'ai vu le début du coup je vais regarder la fin là ce soir ça m'a donné trop envie en plus le docu au niveau montage ils se sont tapés des barres et tout ils ont essayé de faire moi j'ai bien aimé parce que c'est un docu sur un sujet difficile mais genre ils ont essayé de faire un truc que tu vois il y a des petits moments un peu pas humour mais tu vois ils se sont tapés des barres genre j'ai kiffé les trucs qu'ils ont fait et même sur la partie que j'ai vue sur la partie de l'époque Vine de ce contexte là et tout genre t'apprends des trucs aussi c'est vraiment intéressant sur le côté parcours d'un mec un peu trop connu et tout et merci à toi surtout Charles pour les précisions pour les datas c'est trop bien les datas ça va être trop bien je crois que c'est ça mais j'ai pas vu les monteurs vont devenir fous à devoir aller screen tous tes messages pour les afficher dans le montage ça me donne déjà beaucoup de plaisir je suis déjà trop heureux oh l'étard il va devoir faire non mais ça va être Joe je pense là l'étard il va dire non mais celui-là il est rappelon il va s'arranger là c'est un drôle vous checkez les DM en vrai Twitter je pense non Danny ouais Twitter ouais non mais c'est parce que tu sais il y a quelqu'un de son équipe qui nous a contacté mais c'était le moment on était dans la lancée du crowd dans le machin dans le truc et moi je me suis dit je répondrais quand on regardait un bout de docu mais écoute comme ça j'enverrai un message de toute façon mais en vrai Twitter en vrai Twitter ouais et puis là ça y est on commence à sortir un peu de l'eau oui là on commence ça Danny m'a jamais rap sur Twitter oui mais après t'es Shang deux fois donc je sais pas qui t'es oui Shang deux fois ça va si t'étais Shang une fois ou Shang trois fois peut-être contacte moi je suis la relation presse non contacte surtout pas Toby Lofi non non et Toby on a encore mis emojiski au début du stream ouais c'est vrai je suis en train de dire qu'on fait pas de la pub on a mis ton morceau là pingoui vous envoie un message si vous pouvez check ce soir ouais ça marche vas-y carrément avec plaisir et une prochaine fois on aura un plateau on est en train de le construire alors en fait peut-être que c'est pas vrai et que c'est un scam donc soit tu viendras sur notre plateau si c'est pas un scam un jour où tu referas un autre docu ou quoi et on pourra comme ça au moins en discuter pour de vrai et on aura regardé le truc et on pourra faire vraiment une interview plutôt que tu te laisses à écrire des messages en chat soit ça sera un scam et tu viendras faire un docu pour dire qu'on a volé l'argent des gens qui nous soutiennent sur Tipeee c'est pas mal ça non ? venez au concert le 4 avril bah link ton concert Tobi comment ils peuvent aller au concert si tu ne mets pas les places ah et d'ailleurs HelloFresh on a oublié de faire un city absolument boutiquier là n'oubliez pas HelloFresh pour nous soutenir je crois qu'il reste que quelques jours de toute façon on en reparlera au début du stream prochain c'est un peu bête d'en parler à la fin n'oubliez pas HelloFresh les gens si vous voulez nous soutenir tout est lié en bio voilà c'est un bon moyen de nous soutenir c'est pour les nouveaux abonnés et ceux qui sont déjà désabonnés voilà et ça nous apporte pas mal d'argent si vous commandez merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà fait des commandes on a combien de box ? plus de 200 les frères vous régalez merci vous régalez on va voir se payer une table ah c'est une table et nos nus dans la bio ah ouais voilà les nus dans la bio sur le profil on met des trucs rigolos et on quitte jusqu'à ce que ce soit insupportable ? oui c'est un peu la meilleure idée des fins de live en ce moment j'aime bien non ? oui alors des tiktok s'il vous plaît tiktok only maintenant et attention on fait comme d'habitude moi je trouve notre règle elle est devenue bien maintenant c'est qu'on regarde un truc on peut tolérer un truc un peu moyen mais s'il y a deux trucs moyens la suite ça dégage et s'il y a un truc trop nul ça dégage comme ça c'est la règle d'accord ? allez on va regarder un peu il est dans une essence là c'est la sauce ah oui c'est un iceberg c'est un oui j'ai sorti d'accord très bonne vidéo très bien celle-là Samuel Etienne se fait avoir comme un bleu Samuel Etienne je t'ai aperçu avaler ma queue 3 ans et demi de stream et j'arrive encore à me faire avoir sur des trucs comme ça moi je le comprends moi je le comprends toi tu l'as à dire tu te fais trop avoir moi j'ai déjà dit des horreurs on met le tiktok de l'étard excusez-moi est-ce que vous pouvez me filmer s'il vous plaît ? pas de soucis il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix d'autres qui n'ont jamais connu la guerre comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs ? oui on l'a déjà vu bon oui c'est pas incroyable j'ai dit un instant on l'a déjà vu après il est trop il est en train de chier partout je sais pas ce qu'il fait en plus il est en train de dormir mais qu'est-ce qu'il fait mais il dégoûte on l'a déjà vu pourquoi tu chies dans ma chambre on l'a déjà vu oui mais il est drôle il y a des gens l'ont pas vu c'est un fake stage c'est un fake ah non on va pas venir pisser là toi non mais ça va pas non voilà voilà ce que je vois voilà mon facteur des colis qui a besoin de faire pipi il vient pisser dans mes toilettes ça y est elle t'apporte après c'est légendaire elle elle est incroyable au premier étage ça faudra qu'on le rematte en stream on l'avait maté sur scène on l'avait pas maté en stream je crois what the putain de saint simonac of jelly bean of saint moufette of fucking fruit look call this is this tabarnak elle tourne le coin look at this what the fuck there's a poupée en pénitence call this dans le coin non après le tiktok est extraordinaire il est légendaire il est légendaire et ça c'est gravel ou c'est pas gravel putain t'as bien fait d'acheter un gravel pour ça ah mais eux ils m'ont envoyé un message sur twitter et ça c'est gravel ou c'est pas gravel putain il était gravel celui là avec les converses c'est gravel ou c'est pas gravel c'est trop gravel ce que tu fais et oui ils m'ont envoyé un message sur twitter pour dire qu'ils nous kiffaient ah ouais ils font ça là ils font des trucs où ils peignent des dénits ils m'endorèrent je sais pas très qu'il me prie mais arrête voilà arrête après lui il me fait trop rire lui c'est un bête de streamer il y a des extraits incroyables je fais quoi avec lui mais lui j'ai pas compris tout le monde est tombé amoureux de lui c'est inexplicable mais lui j'ai pas compris tout le monde est tombé amoureux de lui c'est inexplicable moi je suis de Perpignan de base c'est sur quelle ligne ça c'est ça il y a de la terre partout là beau ça beau ça je reconnais c'est du sanglier et ça c'est l'architecture locale ça d'accord c'est peut-être loin de tout ici quand même hein comment vous faites pour le squash et les escape games vous n'avez pas de réseau ici ? oui bien sûr comment vous faites pour Aberdeen ça fait chier là j'ai envie d'aller voir d'une deux là c'est un réel par contre ça j'ai déjà dit cette phrase à la campagne c'est juste à 30 kilomètres le cinéma comment c'est à 30 kilomètres ? vous avez du wifi au moins ? vous avez la voiture quand même quelle station de métro ici là ? on est loin du marais ? Paris ils ont joué dans le show nous hein ? oui vous ne connaissez pas le personnage de dessin animé là ? c'est de l'humour mon brave hein ? vous n'avez pas la télé vous ? ben voilà un peu de bitume c'est pas compliqué hein ? vous aussi vous faites du street art hein ? c'est du Banksy ça hein ? vous voyez mon bouseux ce qu'il y a bien avec la forêt c'est que ça permet de se reconnecter avec la nature j'ai l'impression d'être en airdrop avec les plantes ça c'est du lilas et ça se mange oui monsieur c'est pas incroyable mais c'est un peu marrant il est un peu marrant quand même bon allez si vous aurez un truc mythe c'est fini là Marty il faut que tu repartes avec moi où ça ? en 2024 Doc ils ont quand même pas élu Emmanuel Macron une deuxième fois c'est bien pire il y a des représentants d'extrême droite tous les soirs dans TPMP et les policiers reçoivent des cagnottes quand ils tirent sur des arabes et le litre de gasoil est à 2 euros mais pourquoi les français laisseraient faire des choses aussi stupides ? ils avaient de plus grandes priorités faire interdire la baïa pauvre tu écris les marioles ce qui est le travail je fais il faut que ça s'allait